C'est parti ! Jusqu'à quelle heure je sais pas ? Ah ouais mais moi je suis euh... Ah ouais y'a pas de... C'est bam ! En fait ce qui est formidable c'est que Zera qui connaît cet univers depuis quand même beaucoup plus longtemps que moi Je le juge là Et un espèce de maître en la matière, un espèce de... comment on dit ? Y'a les padawans... Jedi ouais un peu tu vois Maître Jedi Va m'expliquer plein de trucs Là par exemple c'est un peu brutal là non ? Ah ouais C'est ce que j'ai moi maintenant ? J'ai un compteur d'une minute Et comme ça quand je suis prêt, paf je lance le truc, ça commence dans un Pour prévenir les gens Ouais D'accord Les amis on va avoir besoin de vous déjà pour régler les micros Moi le mien il est réglé comme d'habitude Allô Zera je vais te l'ai réglé comme pour moi C'est à dire qu'au décibel près Donc faut que je m'avance un peu Voilà donc après... Après voilà comme je sais que t'as une voix qui porte assez Tout à fait salut à tous Voilà je pense que tu vas être très présent en fait Voilà très bien les micros Bonsoir Voilà un peu faible mais c'est quand c'était Zera et t'es un petit peu loin Ouais je me suis rapproché tout va bien Je vais pas trop me casser la voix parce que demain j'ai un peu de travail Un peu ouais Non mais ça va aller ça va aller Attends merde t'as un agenda Eh truc de fou hein On dirait tu sais un mec qui sort son album et qui fait la tournée des plateaux Non mais on va y revenir t'as eu une semaine de fou Jusqu'à là il y a genre 15 minutes 20 minutes Ouais c'est vrai C'est quoi dans les jardins de l'Elysée c'est ça ? Non non c'était la réception juste Enfin le... comment il s'appelait ça ? L'espèce de grand hall C'était pas dans les jardins Toi tu dois connaître tu rentres tu vas à droite Petit vestiaire J'ai jamais allé de ma vie Non t'es jamais allé ? J'avais la haine tu sais quand j'ai vu les invitations tomber là Mais tu fais pas d'e-sport Samuel Je suis pas un gamer je sais Mais j'étais... Eh il y avait beaucoup de gens qui faisaient pas d'e-sport hein Je te le dis hein Il y avait des gens je sais pas pourquoi ils étaient là Tu vois Tu sais que j'ai pris ton carton et que je l'ai modifié J'ai vu j'ai vu le truc barré là Tu as vu Mais apparemment il y a des gens qui se sont pleins Et qui ont reçu une invitation Des mecs de l'e-sport qui disaient Pourquoi moi j'y suis pas c'est bizarre Et on leur envoyait des... En même temps j'avais ce stream à préparer Et donc je voulais faire les choses bien Ouais 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 C'est pas mal regarde la... Regarde Dame Dame Salut Dame Dame La Lumière par exemple Déjà on a modifié des choses C'est à dire moi je suis très maniaque Joe qui est avec moi Joe qui est en train de prendre des photos Le sait je suis un peu maniaque C'est pas que je suis bon dans mon truc Mais je suis maniaque C'est à dire j'aime bien tester mes trucs Ah bien sûr Tester et tout Et là par exemple Ça fait quand même presque 3 ans Je stream avec les lumières dans la gueule Et Adrien m'a dit Bah attends tu sais tu peux les mettre de l'autre côté Ça fait moins mal aux yeux Et on a essayé Il a la chance d'avoir un mur blanc Donc je lui ai dit Tourne-les Ça tu te fracasses pas les yeux Et ça fait de la lumière indirecte Qui se reflète C'est chouette En vrai vous en pensez quoi ? C'est pas mal Ouais ça Non mais si c'est bien Et s'ils disent que c'est pas bien C'est qu'ils ont tort C'est bien Bon le son est bien déjà La lumière est super comme ça Et alors tu mets Tu mets la fenêtre Ça surprend vachement depuis le début Mais c'est un truc assumé Donc les gens me disent Oui mais on va découvrir chez toi Je dis ben venez Je vais vous payer le café Moi je pensais plus purement professionnel Genre là c'est surex Les blancs sont cramés Non c'est en fait C'est un peu exprès Alors tout ça va être joli en plus Quand la nuit va tomber Et oui Donc déjà Même si je stream pas souvent le soir Et l'autre truc c'est que C'est un peu un message en mode Là on est à la maison On est sur Twitch et tout Donne moi ta souris s'il te plaît Tiens Continue je veux pas te couper Vas-y Regarde je vais juste faire ça Regarde Hop Ah bah oui On a un petit peu monté le son Après je peux aussi le monter Ouais mais on le fait là Et après si Là ça devrait suffire je pense Tu vois nous on dit toujours Entre là et là tu vois D'accord Et là c'est un peu faible Pardon excusez-moi Et non l'idée c'est aussi Une fenêtre L'idée c'est un peu Une fenêtre ouverte sur le monde Comme moi tu sais je stream la presse et l'actu C'est très méta quoi Ouais c'est exactement C'est très méta ici Et l'idée c'est de dire Bon alors on parle de la presse On parle de l'actu On essaie de comprendre Ce qui se passe dans le monde C'est parfois un petit peu compliqué Mais l'idée c'est aussi De sortir et de Grâce à cette compréhension Ou mieux vivre dans le monde Dans lequel on l'est Voir le changer Et attends Ça veut dire que la matinale l'hiver Il fait nuit T'as déjà fait ça ? Oui et non Parce que je stream Je stream tard moi Parce que je stream après la matinale De France Info Ah oui tu fais 9h 9h30 Le matin J'écoute France Info Tout le temps C'est vrai ? Tout le temps Bon pas aux heures où tu es en live Donc t'es branché actu A fond Moi j'adore J'adore l'actu et tout J'écoute que France Info Dans ma voiture J'ai un milliard de questions à te poser Tant mieux Mais 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 Souvent je les freine Je me réfreine Parce que le principe de cette rencontre C'est le principe De la paresse absolue C'est à dire j'ai plein de questions à te poser Mais je vais éviter de te les poser Même si je sais que je vais pas pouvoir M'en empêcher parfois Et je prends les questions dans le chat Ok Le principe c'est moi qui invite Mais c'est vous qui posez les questions Ok C'est un truc un peu participatif Ouais très bien Et le jour où je voudrais plus bosser Bah ce serait Je vais inviter des gens Je voudrais même pas trop T'as juste à lire le chat Voilà Qu'est-ce que vous en pensez Parfait Vous êtes beaux tous les deux Merci C'est très gentil C'est vrai vous trouvez Je m'hydrate beaucoup la peau en ce moment Un Bercy ça se fait qu'une fois Donc voilà on se prépare On va parler de tellement de choses On va parler de Bercy Demain ce que tu fais On va parler de l'Elysée C'était quand même rigolo Rigolo c'est le mot On en reparlera C'était hyper bon On va commencer par l'Elysée je pense d'ailleurs Ouais vas-y C'est vrai que c'est l'actu brûlante Bah on est dessus Tu en sors Tu en sors Et puis juste une question technique Comment je t'appelle ? Est-ce que je t'appelle Adrien ? Ou est-ce que je t'appelle Zera ? C'est toi qui vois Tu préfères ? Non moi je préfère rien Parce que moi je m'attendais à ta réponse Comme tu veux Parce que souvent c'est comme ça que les gens disent Mais t'as pas une préférence quand même ? Dans le cadre où on est là ? Tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas Non c'est compliqué En fait là on est sur Twitch Donc c'est un peu comme on veut Après je peux faire les deux Je peux passer de l'un à l'autre Ça te gêne pas ? Ouais non on s'en fout Tu vois ? On s'en fout Ok C'est vrai que c'est compliqué Même moi je sais pas Je sais pas Franchement j'y réfléchis là Tu vois pendant que tu me poses la question Tes amis streamers dont tu es proche Ils t'appellent comment ? Mais ça dépend Même eux ça dépend C'est ça qui est intéressant Et tu sais que même moi des fois Entre streamers on s'appelle par nos pseudos Ou nos prénoms Bon c'est vrai que plus on se connait Plus en général on emploie les prénoms Quand même Mais après t'as des gens comme toi Ou comme Antoine Dont le pseudo est le prénom Oui Donc bon Il y a moins de problèmes Et après t'as des gens comme Etoile Dont le pseudo Bon ils ont un pseudo Mais on les appelle par un pseudo dérivé de leur prénom Genre Rayou Oui c'est vrai Donc ça c'est encore pire Alors dire que T'as aussi les Mariannes Les Little Big Whale Trivia Trivia C'est ça Marianne Et moi tu dis mais quand je t'appelle Comme tu veux Ah oui mais non parce que je sais plus moi C'est ça Donc voilà Tu vois il y a un peu de tout Donc tu fais comme tu veux Sur les cartes d'identité Bah oui peut-être qu'un jour On aura notre pseudo J'ai vu qu'ils allaient imposer le nouveau format là Ouais En fait on n'a plus le droit d'avoir ça Ah moi j'ai le nouveau truc là Je l'ai la nouvelle Mais c'est bien Moi j'ai hâte Là tu vois moi elle rentre pas Du coup je la mets là Non c'est pratique Moi je trouve ça bien Le permis aussi Mais j'ai encore le rose moi Ah toi t'as la nouvelle aussi Ouais toi t'as la nouvelle Alors mon épouse Hélène Que tu as croisée Qui est toujours Qui aime être vraiment up to date Sur les formats d'identité Je sais pas pourquoi Voilà Donc dès qu'elle a vu sortir La nouvelle carte d'identité Non c'était le nouveau permis Allez les aller Non mais le permis c'est trop pratique Parce que c'est tellement chiant Le truc replié en quatre feuillets là Le vieux truc rose Que j'ai moi T'as le vieux truc rose Ouais j'ai le rose J'ai le rose Mais ça faut le garder C'est collecteur Il paraît ouais Il paraît que c'est collector Bon merci pour le café Bah non mais c'est un plaisir Alors tu Alors le café Alors tiens J'ai pas eu la chance D'en avoir chez Rayou Ah j'allais en parler Tu parlais de Rayou A l'instant Rayou Et toi on sait plus Et par contre ce qu'on sait C'est que Il y a une machine Il y a une machine Mais il n'y a pas de dosette Parce qu'il s'est fait avoir Par le lobby Nespresso Attends mais c'est quoi cette histoire Attends Non mais Il n'a pas de dosette chez lui Bah ouais Mais parce qu'en fait Il n'en boit pas Oui mais c'est quoi C'est quoi cette sorte de lobby Nespresso Bah Nespresso C'est un peu le C'est un peu le Apple du café C'est à dire qu'il faut rentrer dans le système Et après Ils vendent tout eux-mêmes Mais ils vendent rien Nulle part ailleurs que chez eux Du coup c'est très Il faut être au bon endroit Mais c'est en deux clics sur internet Enfin on est d'accord D'accord mais Parce que moi il m'a fait le coup aussi Il m'a invité On a fait un stream à la maison Chez lui il n'y a pas longtemps Et donc moi je suis café et nomade À un point C'est normal puisque tu fais la matinale Donc c'est obligatoire C'est mon carburant Et donc tu arrives chez lui Tu prends un petit stream De 3-4 heures chill Et il n'y a pas de café Attention à ta table Elle descend Qu'est-ce que c'est que c'est Je pensais qu'il se rendrait compte plus tôt Alors en fait il y a deux tables ici Il y en a une bien C'est la tienne Elle ne bouge pas Et d'habitude c'est la mienne Tu prends la bonne table Qu'est-ce que c'est que ça tisse J'ai l'habitude Regarde Ça monte ça descend Ça monte ça descend C'est vrai que c'est pas une machine espresso C'est une machine crups Mais qui accepte les dosettes Et donc toi t'as la bonne toile Et tu peux la régler Tu peux la baisser Ouais je vois Alors tu veux la monter ou la descendre Non je veux rien faire D'accord Je veux juste voir comment ça marchait Donc la mienne C'est une vieille en fait Et tu vas passer 3h 4h à faire ça ? Ouais mais j'ai l'habitude Mais Joe ça le fait rire Parce qu'il sait ça Mais tu es mon invité Donc tu es la meilleure table Ok Et tu as du café à volonté Pas comme chez l'autre là À volonté Tiens Puisqu'on est en train de faire Des tout petits tacles Caféinés à la mi-étoile Qu'est-ce que tu penses de ce cadre Où on te voit en fait ? Arrête Si En plus Si Tu vas à l'étoile Mais il faut quand même dire Que ce soir il fait un truc exceptionnel Oui C'est vrai qu'il le fait en parallèle Voilà On n'a pas fait exprès Non 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 On n'a pas fait exprès Mais il est quand même à Versailles C'est incroyable Il est à Versailles Donc passez voir Mettez les deux streams en même temps au pire Mais il fait quand même un truc de fou Franchement c'est jouable De mettre les deux streams en même temps Moi je pense Moi je pense qu'il faut faire ça ce soir Et le cadre Bah ouais il est bien Mais tu sais Oui t'as vu Chez l'étoile c'est approximatif Parce qu'en fait On fait ce qu'on peut Parce que l'étoile a quand même un sens du cadre Un peu particulier Donc pour ceux qui n'ont pas la ref Le cadre chez l'étoile Quand elle reçoit un invité C'est Je vais essayer de vous le faire en direct C'est Voilà Ouais c'est un peu ça Alors Salut Alors Zéra Zéra Tu es mon invité Donc je suis très heureux pour se voir C'est vrai C'est vrai C'est vraiment super Donc en plus C'est vrai Tout le monde te connait pas Donc moi je voulais un petit peu te mettre sous la lumière On vanne on va Voilà C'est vrai qu'on vanne un peu Mais c'est parce qu'en fait Sa caméra tient en équilibre sur son écran Arrête arrête Et c'est un peu compliqué Non mais attends Non mais son cadre Tu lui as dit j'espère J'ai tout dit Mais tu sais Il y a une différence entre Voilà L'action Et ce que j'essaie de lui dire Mais il y arrivera je pense Moi j'ai Parce que j'ai pas osé moi en fait Pour le café je lui ai dit Je lui ai dit t'es chier Pour le cadre je lui ai pas dit Je lui ai dit Mais c'est dommage qu'on me voit pas trop en fait Non mais le pauvre Il fait ce qu'il peut tu sais Il est très occupé Je le sais Très occupé Et le Ouais Bon alors oui Donc faites ça Mettez les deux streams Parce que ce soir Rayou fait un super truc Ah ouais c'est cool À Versailles Voilà Tiens ça va bien aller voir à un moment Tu veux pas qu'on regarde À quoi ça ressemble Tu verras la rediff Ils sont devant la fontaine là Ok super Et puis Et puis par contre Les rediff sont gratuits Je pense que nous on va rester Ensemble Plus longtemps ce soir Parce que je pense Qu'un stream à Versailles Ça peut pas durer Normalement c'est 3-4h Voilà Max Plutôt 3h je pense Non ce qui est bien Tu sais c'est qu'il fait beau Enfin non pardon Il pleut pas Ouais Parce qu'il a plu Petite alerte tout à l'heure Moi j'ai fait parking Jusqu'à l'Elysée sous la pluie Avec ma veste là Je suis arrivé comme ça Comme un start-up nationaire J'ai vu la photo T'étais magnifique Ouais j'avais séché entre temps On va aller voir la photo Mais c'est vrai que je me suis dit Oh non pauvre Rayou S'il pleut tout le truc Ça va être horrible Et finalement là Ça va la météo là Il pleut plus Donc nickel Attends j'étais surpris Parce que tu m'as demandé Tout à l'heure S'il y avait un parking près de chez moi T'es en voiture Ouais Mais t'es venu en voiture Ouais je suis venu en voiture de Montpellier Ah mais t'es un rouleur en fait J'adore rouler Ah mais je savais pas ça Alors c'est pas très écologique Je le fais quand Ça m'a surpris Parce que Montpellier Paris Je me suis dit Train, avion Et jamais je me suis dit Il va venir en voiture En fait en gros Je suis venu en voiture Parce que déjà Je passe 10 jours à Paris D'accord Je prends mon setup de stream J'ai mon setup de stream Là où je suis Il y a le setup de ma femme Enfin de ma copine Pardon on n'est pas marié Et donc c'est un setup complet Double écran Machin J'ai mon chien J'ai deux grosses valises C'est un quoi ? C'est un chihuahua A poil long Ah trop mignon Et donc bref T'es chargé Donc c'est un joli bordel Et en fait je me suis dit Comme je vais pas mal Faire des trucs de nuit Ça va être roulable D'accord Bon ce qui est un peu faux Puisque là typiquement Voilà 17h l'Elysée Cauchemar Pour aller à Bercy Tu t'es garé comment Pour aller à l'Elysée du coup ? Parking du rond-point Des Champs-Elysées D'accord Mon budget parking De cette semaine Le truc à 15€ Les 10 minutes Mon budget parking De cette semaine C'est indécent Les parkings parisien Dans certains quartiers Mais c'est folie quoi Non mais tu sais Ce qui est vraiment la folie ? Moi je n'explique pas Le périphérique Ça j'explique pas C'est-à-dire ? Mais c'est pas une route C'est une arène C'est particulier C'est une arène C'est particulier A tous ces gens Qui disent Dans le sud Vous savez pas conduire Mais les gars Non attends Tu sais que j'ai une théorie Sur ça ? Dis-moi Je pense que Les parisiens Ils conduisent rarement Tu vois ? Ouais Je pense qu'il y en a Beaucoup qui conduisent rarement En tout cas sauf ceux Qui travaillent Et quand ils vont Dans leurs vacances Dans le sud En fait ils se mettent à rouler Parce qu'ils sont obligés Ils font leur truc Moi je savais pas le métro Et du coup ils conduisent En fait ils se rendent pas compte Qu'à Paris c'est horrible Et que chez nous C'est un peu difficile Mais en fait c'est horrible A Paris Mais comme ils conduisent pas A Paris Et qu'ils conduisent qu'en vacances Ils se disent Dans le sud Ils conduisent comme des fous Mais en fait non C'est parce qu'ils conduisent Dans le sud Et à Paris ils conduisent pas Et donc ils se rendent pas compte Que chez nous Tous les parisiens En PLS Chez nous sur la route On survit Alors qu'à Paris Bah c'est chaud les gars Ah le périph C'est un truc de ouf Le périph faut arrêter Les motards Les scouts Non le périph faut arrêter Je pense Je pense qu'il faut Il faut prendre le métro Mais moi j'adore J'aime bien le métro En fait je trouve ça tellement efficace Ah le métro La plupart du temps Ouais mais tu sais Y'a quand même le truc de Y'en a toujours Bon ouais Alors je sais que ça se bloque Et tout mais La plupart du temps Je vais te dire moi C'est l'air L'air que tu répis Ouais ça c'est chaud Déjà l'air parisien Est pas top Mais il y a des études scientifiques Qui ont montré que l'air Dans le métro Il est pire A cause notamment des particules De freinage tout ça Non mais c'est sûr Que c'est pas ouf Et je veux pas faire mon Genre mon bourgeois et tout Mais ça sent pas bon Ah non mais ça pue Non mais je suis d'accord Non mais Joe Tu me moques genre Quelque gros bourgeois Mais ça chlingue le métro Non mais ça pue et tout Mais moi ce que j'adore C'est le cul moral Ce que j'adore c'est le côté opti C'est hyper opti Oui C'est à dire que C'est vraiment Tu sais combien de temps On va prendre ton trajet Moi tu vois typiquement A Paris Si je suis pas véhiculé Je prends très rarement des Uber Parce que c'est insupportable T'es là Le gars Il passe des trucs Tu manques de crever Tous les deux virages Pour ceux qui nous rejoignent On est sur un trim transport Ce soir C'est un cauchemar On va passer tous les modes Et là après C'est on fait les trottinettes Le métro Et alors le RER Quelle efficacité Le RER A les amis J'ai pris le RER A toute ma vie C'est formidable Quand tu vois sur la carte Que tu parcours Avec le RER A Tu fais l'équivalent en voiture C'est deux jours de trajet RER A c'est 15 minutes Non c'est exceptionnel Après t'es pas encore papa Enfin je crois pas Non Tu verras quand t'auras des petits Avec les poussettes et tout Ah non mais bien sûr Et là le métro parisien Où il n'y a quasiment pas D'ascenseur et tout Moi je serais pro Transport en commun Bus et tout Et en fait je peux pas Parce que quand je bouge Avec les enfants Par exemple pour aller à la gare Parce que je suis très train Oui Et bah en fait Le métro c'est quasiment impossible Parce que c'est chaud Avec une poussette Deux poussettes Les valises Non mais je sais que le métro Voilà il y a des grèves Ça pue Souvent ça s'arrête Mais globalement ça marche bien On va dire ça Globalement ça marche bien Et par contre il y a un truc Que j'adore C'est rouler dans Paris Au delà de 22h Oh ça c'est incroyable C'est magique Voilà c'est une autre ville Et la ville est belle La ville est magnifique Mais c'est vrai que Quand tu la prends à 16h dans le périph La ville est moins belle Moi j'ai commencé à aimer Paris Je suis arrivé en Je suis sûr que t'étais pas né En 1989 à Paris J'étais pas né Mais tout juste Tout juste En 1989 j'arrive à Paris J'avais moins un an Tu vois J'avais 17-18 ans J'arrivais à Paris pour mes études Et là je découvre Paris Comme tout jeune T'as habité où avant ? J'étais à Rennes moi Je suis à Rennes ? Je suis Breton C'est pas grave C'est le plus belle terre du monde J'adore dire ça J'aurais dit ça pour n'importe quelle ville Toi t'es d'où toi ? Montpellier, natif, pure souche Je savais pas Natif, pure souche Vécu, grandi Tout, tout, tout Je pensais que t'étais parti pour le soleil Tout ça ou pas ou quoi ? Tous ces streamers qui s'expatrivent à Montpellier Eh oui Non, non, non Natif, vécu Ah ouais, ouais, ouais Je savais pas Mais Rennes c'est comme Montpellier Avec un tout petit peu plus d'humidité On a fait attention à ce que tu dis Tout petit peu plus d'humidité Un tout petit peu plus d'humidité BZH à fond Ah oui mais c'est facile Bien sûr que Rennes c'est là Dans ces deux belles villes Mais donc Donc on était sur Montpellier Parce que Parce que La conduite La conduite Les enfants Les enfants Oui, Paris le soir Paris le soir En fait moi je découvre Paris Avec le métro En tant qu'étudiant Et en fait J'ai pas aimé Venant de ma Bretagne Paris Ça me plaisait pas du tout Et j'ai commencé à aimer Paris Quand j'ai commencé à rouler dans Paris En bécane Parce que je suis motard Et à découvrir la beauté de cette ville Et notamment la nuit Ouais c'est un truc de fou Mais c'est même un plaisir Rouler la nuit dans Paris Notamment en bécane Mais la ville est d'une beauté Ouais c'est vrai Et puis y'a quasiment plus personne J'ai une anecdote Mais j'ai un peu honte Mais Je crois qu'on va se régaler Je voulais pas rater Ok Hier soir Je me suis dit Bon je dois aller à l'Elysée La réception commençait à 16h Mais on était attendus à 15h Et y'avait écrit sur le carton Venez entre 15h et 15h15 Mais l'Elysée c'était là ? Ouais c'était là aujourd'hui Mais je parle de hier Ah pardon Hier soir je regarde Je regarde le truc Et je vois Venez entre 15h et 15h15 Je me dis Putain le timing est serré Le quart d'heure faut pas le louper J'ai cru que t'étais venu Avec 24h d'avance Non mais attends Non mais j'ai fait un truc Non mais j'ai fait un truc Un peu bizarre Et donc Je suis dans mon Airbnb Parce que je loge dans un Airbnb Mais c'est un peu plus loin Et tout Et je vois qu'il y a genre 15-20 minutes de voiture Et je me dis Putain où je vais me garer demain ? Parce que près de l'Elysée Y'a pas de parking collé C'est genre à 10 minutes de marche On va dire C'est genre au point de la chambre d'Elysée Et la cour de l'Elysée Tu t'es dit Je vais pas le tenter Cour de l'Elysée Apparemment on avait pas le droit Et je suis allé voir Où était le parking Parce que j'étais stressé De demain me dire Si c'est la galère Si en fait y'a pas la bonne entrée Et tout Donc j'ai conduit Je suis allé voir le parking J'ai fait Ok c'est là Je suis rentré dans le parking Je suis ressorti Et je suis retourné à mon Airbnb J'ai dit Bah je me garerai de là demain Mais ça c'est là Ça c'est ce que font Les super perfectionnistes Parce que je voulais pas être En retard demain Je me suis dit Imagine que t'es en retard Mais il y a très peu de gens Qui font ce que tu fais Je suis arrivé 43 minutes en avance Je suis sûr que Quand t'as passé des examens Jeune tu devais faire ça C'est à dire repérer la veille L'endroit Le transport Non pas à ce point Mais dans le travail Ça c'est les perfectionnistes Dans le travail je le suis Ça c'est un signe Dans un domaine Où j'ai pas envie Que ça fail Et donc je l'ai fait Parce que Conduire avec un GPS à Paris C'est sportif quand même Non mais c'est sportif Quand t'as 8 voix Et que ça va dans tous les sens Merde Et en plus y'a des quartiers Je sais pas moi Genre la défense Où t'as des routes là 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 Et là La défense Même les gens à Paris N'y vont pas Non Moi je suis allé parfois Avec des taxis Qui me déposaient à la défense Les mecs te déposent Écoutez monsieur Je sais pas où on est Je vous dépose là Je sais pas où c'est A peu près Et y'a un enchevêtrement De béton Mais même un taxi à la défense Il sait pas où il est C'est le coach Ah non Et donc voilà Donc j'ai fait ça J'avoue Encore une fois Pas très écologique J'ai été un peu stressé Alors tu sais le journaliste Que je suis T'es un peu indiscret T'as parlé de voiture Alors moi j'ai pas de voiture Mais bizarrement Je suis beaucoup L'actualité de la bagnole Je sais pas pourquoi J'ai toujours lu des magasins Sur les bagnoles Parce que je trouve L'objet assez fascinant Mais j'en ai pas Et dans quel type de voiture Roule Adrien ? Je suis en hybride Non rechargeable Donc ça se recharge En roulant D'accord ok Et en fait elle fait que Les petites vitesses En électrique D'accord Donc les démarrages Le patinage quand t'es lent D'accord Et genre de truc Et confortable Genre un peu Du coup tu roules pas mal Ouais je roule pas mal En fait c'est pour ça Que je prends des voitures Qui sont pas que des citadines Parce que des fois On est parti en devinette Je me fais des grands C'est un Toyota CHR Voilà D'accord C'est ce que j'ai fait Ah mais je vois C'est un espèce de SUV Ouais c'est ça Un peu futuriste Ouais ouais C'est ce que j'ai fait Pour l'acheter Je devais changer ma voiture Ma voiture était morte J'ai usé l'autre voiture Jusqu'à la moelle Renault 21 Non j'avais un Peugeot Partner Acheté d'occasion Oh Je l'avais acheté 4000 euros Pour transporter ton matos Tu avais un truc comme ça ? J'adore avoir de la place dans le coffre Pour plein de raisons Mais aussi parce que je suis un gamer Et que je transporte des gros trucs Et puis moi j'emmène des trucs A la déchetterie Je rentre service à des potes J'aime bien faire ça Tu vois parce que je conduis Je suis taillé des voisins Donc du coup il me faut là Ouais Et pour l'acheter Quand il est mort Parce qu'il a subi beaucoup de péripéties Il y avait des gens qui disaient Est-ce que t'as des anecdotes sur ta voiture ? Parce qu'en live je racontais Je disais putain les gaillères Il m'est arrivé un truc Il m'est arrivé mille trucs J'ai tapé sur Google Meilleure voiture J'ai vraiment fait ça Parce que je connaissais pas grand chose Et je vois à l'époque où je l'ai acheté Donc c'était en 2017, 2008 Un truc comme ça Je vois élu Indice de fiabilité maximum Toyota C-HR Toyota C-HR Je voyais tout Et j'étais là Bah je vais acheter ça Et donc j'ai quand même revérifié En mode j'ai regardé les tests et tout Il y avait écrit que c'était la voiture La voiture la plus fiable de tous les temps A ce moment là La fiabilité Toyota déjà à la base Et donc je me suis dit En plus elle est stylée Elle a des courbes un peu futuristes Donc j'ai pris une deuxième main Je vais aller voir Toyota C-HR Non mais je la vends pas C'est pour moi Parce que bizarrement je te dis J'ai pas de caisse Mais je ne cesse de lire C-HR Et donc je me suis dit Là j'en ai ras le cul D'avoir des problèmes tu vois Et donc je vais tenter ça Ouais tu vois moi j'ai ça gris Exactement ça On montre tes amis Exactement ça du coup Toc Avec ma plaque là Cache ma plaque s'il te plaît Non c'est celle-là Les Belges on peut y aller Il la vend lui il fait quoi Non voilà c'est ça C'est exactement ça Ah ouais c'est un peu Ford Mustang qui s'est glissé dessus là En plus j'ai eu de la chance J'ai fait une super affaire Je l'ai acheté à deux petits vieux Qui la vendaient Ils avaient fait 9000 km avec Donc la voiture juste Valeur divisée par deux Mais comme neuve Ah oui c'est très Ouais t'as vu c'est futur Pour aller sur la lune celle-là Ouais je sais pas Je trouvais ça stylé En fait C-HR C'est pas du tout Centre hospitalier régional C'est coupé iRider Voilà C-HR c'est bizarre Coupé iRider Je savais pas que ça me disait ça En fait t'as un coupé iRider J'ai juste tapé Meilleure voiture Google Alors selon l'académie française Ce serait pas coupé iRider Ce serait Parce que tu sais T'as vu Les trucs sont sortis Sur les streamers Ouais En fait nous on est des Des joueurs Des joueurs en direct En direct On s'en fout un peu Si ça fait quelques blagues Sur Twitter Mais donc Toyota Écoute j'en suis très content Pas hashtag ad J'aimerais bien Mais non Et moi je suis pas très Je suis pas hyper voiture Non plus Y'a quelqu'un qui demande Si c'est suffisamment grand C'est Colonel Jambon Pour continuer à aller à la déchetterie Alors justement C'est un peu petit Ça me manque un peu de place Dans le coffre Bah oui Mais là je me dis presque Quand j'aurai fini celle-là Parce que je suis plutôt du genre À user jusqu'à la moelle Les voitures Est-ce que j'achèterais pas Carrément un van Mais je me dis Qu'acheter un van Alors que t'as pas d'enfant C'est quand même du troll Y'a Volkswagen Qui va ressortir son combi Volkswagen C'est le mythique combi Des plus énormes M'intéresse pas En tout électrique Non Mais tout électrique En fait j'ai pas envie De donner mon avis Sur les voitures Parce que tu sais Ça fait genre le gars Qui s'y connait Alors que j'y connais pas trop Mon avis sur l'électrique Personnel De mec qui connait rien C'est que c'est un peu tôt Pour l'électrique je pense Peut-être un peu tôt Mais j'adore le truc De supporter les nouvelles technos En faisant un effort Et en achetant une technos Un peu tôt Un peu tôt peut-être Notamment au niveau Des bornes de recharge quoi Surtout quand tu vis en province Parce qu'on a pas des bornes partout Mais peut-être Parce que chacun Il va de son petit conseil Au pire Tesla Model X Peut-être c'est pas un peu tôt Mais je vais pas me lancer là-dedans Honnêtement J'ai pas vraiment d'avis J'ai tapé fiabilité Mais tu sais Beaucoup de streamers Ils achètent les Tesla et tout Et moi j'ai hésité C'est parce que c'est vrai Qu'elles sont belles Elles ont un confort à l'intérieur Et des trucs que font personne et tout Et il y a le côté Participer à une nouvelle techno Et tout Mais en fait J'ai lu des trucs sur des forums Avec des gars qui disaient Un jour ma voiture a fait une mise à jour Pendant 6 mois J'ai pas pu démarrer Mais je me suis dit S'il m'arrive ça Je pète un câble Je pète un câble Parce qu'en fait J'ai l'impression que Tesla C'est un peu comme free au départ C'est-à-dire Ceux qui en ont et qui ont pas de problème C'est du feu de Dieu Si t'as le moindre problème T'es foutu Et j'ai l'impression que c'est ça Alors Si ça se trouve c'est pas ça Mais c'est la vie que je m'en suis fait Et du coup j'étais là Oh non 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 le traquenard Je veux pas Moi je veux fiabilité S'il y a un problème Tu l'amènes chez ton garagiste Il fait tac 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 Mais de toute façon Il n'y a pas de problème Puisque meilleure fiabilité De ce que j'ai acheté Donc tant pis J'aime bien l'idée de taper Meilleure voiture sur internet Mais j'y connaissais rien Je me suis dit Bah voilà Je regarde 4 sites Qu'est-ce qu'ils en pensent les 4 sites La voiture était dans le top des 4 sites Indépendants J'étais là vas-y go La prochaine fois tu m'appelles Je lis des magazines auto tous les jours Je sais pas pourquoi Je pourrais te dire Enfin bref Donc voilà L'histoire de ma voiture quoi Bref C'est lorsque du coup Tout le monde est allé Je suis client chez Free Je confirme Bah ouais Non mais j'étais client chez Free au départ Ouais J'étais client chez Free au départ Ah zut Qu'est-ce qu'il se passe avec Etoile Bordel de merde Il est dame Mais ça c'est l'arrivée en extérieur C'est chaud Ouais mais bon tu vois Tu sais ce qu'il avait fait au musée d'art moderne C'était en extérieur aussi C'était Voilà il a eu zéro soucis Là peut-être qu'il a des petits soucis C'est dommage Bon Alors on s'était dit Avant de partir sur un débat au transport Qu'on allait parler Dans l'actualité de Zéras Qui est le plus récent Parce que cette semaine a été folle Et il n'est pas terminé On va parler aussi de ce qui va se passer demain En fait de l'Elysée Elle n'a pas commencé La semaine elle commence demain Ah ouais Donc c'est un bifor Là je suis en promo là En échauffement Ça m'énerve Parce que j'espère que de cette semaine Tu m'as fait rire sur France Inter J'espère que de cette semaine Les gens ne vont pas retenir Que j'ai vu le président Et c'est tout Parce qu'on fait quand même L'événement de notre vie demain C'est demain On va en parler L'essentiel du stream On va le passer là-dessus Ça m'énerve Sur France Inter On y reviendra Tu m'as fait rire Parce que t'es tellement en mode Bon je vais essayer d'expliquer Twitch Mais attends Trop dur A tous ces gens qui ne comprennent rien N'a rien Qui savent même pas ce que c'est un ordinateur T'étais formidable de pédagogie et de patience 7 minutes d'interview 9 questions Compliquées Alors j'ai fait ce que j'ai pu Tu vois Avec Léa Salamé Léa Salamé elle m'a respecté Parce qu'elle est Elle est taquine un peu Souvent J'allais dire des fois Mais souvent Et en fait Très cool avec toi Anecdote Avant Antenne En fait elle me dit Alors moi je connaissais pas Mais en fait Dans les studios tout le monde vous connait Et en fait tous les techniciens Donc les Michel de France Inter Ils étaient à fond sur le truc Et donc je pense qu'elle a pas trop osé me taper dessus Enfin si elle avait voulu En tout cas Je pense qu'elle a pas voulu Et puis elle est sympa Qu'elle veuille ou pas j'en sais rien Mais en fait Vu que les gens la connaissaient Les gens me connaissaient autour d'elle Elle s'est dit Ah ouais je peux pas trop être en mode C'est le gamer On en a rien à foutre Elle est assez hardcore avec les politiques Et ça m'a bien fait rire Mais ce qui était vraiment drôle Tu sais en fait Ton interview Le lendemain Ici je l'ai montré en fait Parce que Comme j'avais dit aux gens Que tu venais à la maison T'as fait en entier ? Ouais les 7 minutes Ok Et en fait on a vu l'effort Que tu faisais justement D'hyperpédagogie Pour essayer de rendre très très simple Ouais c'est compliqué Et en fait t'y arrivais plutôt bien Alors tu sais que J'avais oublié que c'était filmé Ah c'est pour ça les lunettes ? En fait en gros Parce que la séquence elle est géniale Ouais donc le streaming Tu savais pas ? Non j'avais oublié Mais en fait la radio maintenant c'est filmé Non mais en fait je t'explique Ce qui est nul Non mais je t'explique C'est encore pire En fait Il m'arrive De manière aléatoire Qu'à certains matins J'ai eu de l'hyperphotonsensibilité D'accord Et donc pendant 2 heures Je ne peux quasiment pas ouvrir l'oeil Et je ressens comme des coupures dans l'oeil A tel point qu'un jour je suis allé aux urgences Tellement j'avais trop mal Tu sais ce que c'est ? Je croyais que c'était une algie vasculaire de la face Qui est une maladie qui est Enfin pas incurable Mais un truc un peu grave du visage Et en fait c'est pas ça Ils n'ont pas trouvé Bref j'ai fait plein d'examens Ils n'ont jamais rien trouvé Des fois ça m'arrive de manière aléatoire En général c'est quand j'ai peu dormi Et que je vois de la lumière trop tôt Quand je me réveille Donc pour le soigner Pour me calmer Il faut que j'aille dans une pièce noire Où que je fasse ça pendant 5 vraies minutes Et après je peux rouvrir les yeux tout doucement Et les lunettes de soleil peuvent t'aider aussi Et donc là j'ai pas eu le temps de faire ça Et donc je me suis levé Et j'avais les yeux en feu Et j'étais en mode Oh la vache Et j'arrive à France Inter Avec mes lunettes 7h du mat' T'imagines ma fraîcheur Le look était formidable J'avais dormi genre 4h Et en gros je dis à Léa Salamé Est-ce que je peux garder mes lunettes Pour l'interview s'il vous plaît Elle dit ouais y'a pas de problème Mais montre-moi Je soulève mes lunettes Et elle me dit Non garde tes lunettes Parce que j'avais les yeux en sang En feu tu vois Et c'est pas parce que j'étais bourré Défoncé ou quoi que ce soit Sauf qu'à l'heure des réseaux sociaux Si t'avais eu les yeux rouges défoncés Sur France Inter Ils m'auraient dit Ça allait partir Ouais la drogue et tout C'est sûr Regardez les gamers Aucune hygiène de vie C'est sûr Et Dieu sait quoi Et donc je me suis dit Bon vas-y je les garde C'est cool En plus c'est de la radio Osef Putain je sors Je regarde Twitter Je vois ma gueule en vidéo J'étais là Non Mais du coup ça faisait tellement rockstar C'était bono de U2 Mais ça me saoule de ouf Parce que les gens ils étaient en mode Il se prend pour qui Le mec fait sa rosta Mettre des lunettes Et moi j'étais là Et vous en avez pas parlé Dans l'interview au début Bah non parce que Tu savais pas que c'était filmé Mais non Et en fait Quand j'ai vu ma vidéo J'étais là Mais bien sûr que c'est filmé Je vois des chroniques Toute la journée C'est pas si vieux Elle a fait de la radio filmée Ouais mais je le savais Et en fait Ça a commencé il y a 5-10 ans Juste ils me l'ont pas rappelé Tu vois Et j'étais là Ah non Bon enfin bref on s'en fout Mais c'était l'anecdote Dites toi qu'entre les lunettes Ah elles sont cool en plus Mais ouais elles sont cool Entre les lunettes Ou les yeux rouges explosés T'as bien fait de mettre les lunettes Parce que de toute façon Ouais 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 A l'heure des réseaux Ce serait parti en mode Ouais ouais De toute façon c'était pas négociable J'avais trop mal aux yeux J'étais Et les lumières dans les studios de radio Sont devenues très fortes Ouais bah oui Puisque comme c'est filmé maintenant Et bien c'est pas du tout Moi qui ai connu les deux médias C'est dommage parce que Un déborde la radio filmée Ça apporte pas forcément Sauf pour un invité Mais c'est pour mettre sur les réseaux C'est pour faire des capsules Parce que mettre juste un son Avec le gros logo de France Inter Ça marcherait pas tu vois Par contre ça a enlevé du mystère de la radio En fait il y a des gens par exemple Qui tombaient amoureux de voix Littéralement Parce que des animateurs Des animateurs avaient des voix formidables Moi j'adore la voix de Nicolas Demorand Ouais Et bon en fait J'écoute pas forcément ce qu'il fait ou quoi Mais sa voix Sa voix Mais il y a quelqu'un qui j'adore Qui était chez Je ne sais pas si c'était Inter ou un faux C'est Fabrice Drouel Je ne sais pas si tu vois qui c'est France Inter France Inter Il faisait Spécialiste des affaires judiciaires Ouais Comment ça s'appelait son émission C'était À faire classer Ouais J'adore sa voix J'adore son émission C'est incroyable Je trouve vraiment que la voix est exceptionnelle À faire sensible À faire sensible À faire classer J'adore ce podcast Et c'est un des rares trucs Que je réécoutais Chez moi Où je m'en faisais 2-3 d'affilé des fois Fabrice Drouel J'adore ça C'est dommage parce que du coup La radio filmée ça enlève ce mystère Et du coup on voit Drouel On voit quelqu'un parler de Pascal Clark Tu connais Pascal Clark ? Non Peut-être je connais sa voix Ça c'est une voix qui te plairait Peut-être je connais sa voix Elle a fait la represse à une époque Sur plein de radios Elle a fait en aparté sur Canal Plus Il y a quelques années C'est vraiment une des plus belles voix Féminent de la radio Et c'est dommage que du coup Tu mets une voix sur un physique Alors que ça enlève un petit peu Du charme et du mystère Il y a plein de gens Qui me parlent de la voix d'Edouard Baer Les gens me disent Que j'ai peut-être des migraines ophtalmiques Mais j'ai vu un ophtalmo J'ai vu des urgences oculaires Ils disent que c'est pas ça C'est pas les allergies non plus Il y a des gens qui disaient C'est pas les allergies Non non mais on continue de chercher Ça commence pas jour en mars Non non mais en plus C'est assez rare et tout Donc je vous dis Bref Mais ouais donc Fabrice Drouel j'adore Ouais Drouel Qui est un petit peu sur France Télévisions Parce que l'émission dont tu parlais Elle est arrivée sur France Télévisions aussi Ok Ah mais du coup il fait en Il est là en physique du coup ? Oui du coup ouais Ok Parlons de l'Elysée Ouais Parce que là il est Je vais enlever mon pull J'ai chaud Bah ouais ouais Attends Normalement j'aère Ouais vas-y Tu veux aussi aérer un peu En plus Je suis venu en courant Non je suis pas venu en courant Il y a 6 étages ici Et il s'est tapé les 6 étages En petite foulée En mode machine Parce qu'en fait Il a sonné Je lui ai ouvert la porte Je pensais attendre un petit peu Le temps que l'ascenseur descendre Et tout Il est arrivé en 10 secondes J'ai rien compris Je suis arrivé j'ai fait Ah Grands étages en plus bien sûr Mais Ouais parce que Parce que Je fais un petit peu Ouais un petit peu de sport là Avant Bercy Je me suis fait un petit mois de diète Into un peu de sport et tout Donc interdiction de prendre les ascenseurs Interdiction de prendre les De prendre les escalators Prendre tous les escaliers et tout Donc là Il m'a dit 6ème J'ai fait ok Tu arrives en haut J'étais là Donc dommage Ouais là ça sent le gamer Dommage Non non ça va Ça va Là j'avais oublié d'aérer C'était pour Bercy Je voulais me mettre en En shape de fou tu vois Après il y a la clim dans cette pièce Mais D'ailleurs elle est allumée Faut que je l'étale Elle est allumée mais en chaud non ? Mais elle est allumée en pas très chaud Elle souffle du chaud Donc à un moment si t'as chaud On pourra la mettre Mais après pour des raisons d'écologie Quand je peux ne pas la mettre Je la mets pas T'as raison Voilà Là j'ai streamé ce matin Et j'ai dû arrêter Je la mets pas très fort du coup C'est pour ça qu'on s'en rendait pas compte L'Elysée Il est 21h30 Il y a quelques heures Zera était à l'Elysée s'il vous plaît Ouais A quelle heure t'es arrivé ? 16h ? A l'Elysée ? Ouais Je suis arrivé à 15h Mais c'était à 16h le truc Mais Il en avance Non mais ils nous ont dit De venir à 15h Ah d'accord C'est pas ma faute Pourquoi ? Non moi je suis arrivé en vrai A 14h40 Mais ils nous ont dit 15h Et pourquoi ? Parce qu'ils voulaient Parce que je sais pas En fait on était quand même 150 Donc il fallait le temps d'assembler L'idée c'était de rendre hommage A la scène e-sport française C'est ça ? En fait le prétexte C'était la Trackmania Cup Ah donc c'était vraiment Ton truc en fait Qui était le déclencheur Ouais Qui était le prétexte Et à tel point qu'au départ On leur avait dit On sait pas si on pourra venir Parce qu'on a des répètes toute la journée Et ils nous ont dit Mais en fait venez Sinon on annule tout A l'Elysée Ouais Et donc j'étais là Classe Bah ok mais Enfin c'est chiant quoi En gros nous ça fait 4 ans Qu'on prépare le spectacle Plus d'un million d'euros de budget Pour 4 heures de show On a que 2 jours de répète Là vous nous en enlevez un Donc On peut venir Mais c'est quand même C'est chaud tu vois Et ils nous ont dit Ouais ouais non mais vous venez Et donc j'étais là Ok bon bah reviens C'est avec plaisir Donc voilà comment ça s'est passé Donc tu vois après Quand je reçois des tweets En mode Zerator Le suceur Qui se fait mousser à l'Elysée J'étais là Ouais ça s'est pas vraiment passé comme ça Mais tranquille Donc on a pris une mini pression Pour y aller quoi Mais en même temps Ça nous fait aussi plaisir d'y aller D'avoir la reconnaissance du milieu Machin et tout Mais moi je voulais éviter au max La récup politique C'est normal Donc au début le déroulé c'était Tu vas jouer une partie de Trackmania Avec Macron en live J'ai dit J'aimerais bien éviter si possible Je veux bien parler sur la scène J'étais vu que tu lui as expliqué un petit peu Mais que t'as pas joué avec lui En fait au début On devait faire carrément Un 1v1 Trackmania Sur une course J'étais là Mais les gars Ça sert à rien tu vois Il n'a jamais joué de sa vie Moi j'ai joué pendant un mois Le mec ça fait 6 mois Que le président Macron s'entraîne Non on m'a dit qu'il avait joué Un peu avant Qu'il avait fait 2-3 essais Mais donc voilà Donc moi je voulais pas faire ça Et ça n'avait aucun intérêt Et en plus en live J'étais là on va pas faire ça Donc moi je me suis dit C'est Bio qui lance le jeu Je le backcite un petit peu En mode alors là Faut aller à gauche Là à droite Là vous voyez on peut faire ça En plus il a même fait une run Où il a fini sur le dos Donc c'était assez rigolo et tout Mais bon tout ça hors live Bon et après forcément Vu que t'as 150 personnes autour T'as des gens qui ont filmé Avec leur téléphone Qui ont mis la séquence Sur les réseaux J'ai vu la vidéo Bon ça c'est pas grave Voilà chacun est libre De faire ce qu'il veut Mais ça va à tel point que Même à la base Moi je comptais même pas parler Du fait que j'allais à l'Elysée En fait La veille J'ai commencé à voir tout le monde Tweeter son invitation Mais oui Et à dire C'est parti comme ça Oh demain demain c'est un ouf Et moi j'étais là Mais c'est pas un événement public En fait Macron ne l'avait pas annoncé Le compte de l'Elysée Ne l'avait pas annoncé Il y a eu aucune annonce publique C'était pas censé être public Et en fait vu que tout le monde A commencé à tweeter son invite J'ai dit bon bah Je vais tweeter l'invite Comme à la base Le déclencheur tu l'as dit C'est la Trackmania Cup En fait tout le monde tweetait son invite Avec écrit Pour la Trackmania Cup Je me suis dit Bon bah je dois faire un tweet Donc j'ai fait mon tweet En mode je vous rappelle Qu'on y va à cause des cactus Et des tuyaux Tu vois Histoire que les gens se souviennent Et voilà Donc j'étais là Bah c'est dommage Tu vois Moi je comptais faire ça Un peu discréto C'est parce que tu sais Léa Salamé pendant l'interview Elle me dit Vous avez déjà rencontré le président Elle me dit ça Et moi je dis non jamais Mais c'était évidemment On savait déjà Qu'on allait à l'Elysée A ce moment là Donc même là J'ai pas dit Non mais on y va demain T'en as pas parlé Non j'en ai pas parlé Parce que c'était pas public Et en fait Tout le monde a commencé A en parler Et se faire mousser Et j'étais là Bon bah vas-y Tiens regarde Tweet qu'on y va Sur mon compte Twitter Alors là je suis allé Sur le compte de Laure En fait de Laure Vallée En fait qui a fait un truc rigolo Qui a posté plein de De Elle a fait un trade De participants Un trade sur Les styles Vestimentaires Donc là c'est toi T'es quand même en mode beau gosse là T'as une jolie veste T'as un joli t-shirt qui va bien Les petits fours Moi je t'explique J'ai tout goûté Parce que moi j'ai jamais touché D'argent public Mais là c'est tout l'argent public Pour la Track Mania Cup Donc je me suis dit Tout ça c'est pour moi Donc je goûte tout Donc j'ai tout goûté Tout ce qui est salé Tout ce qui est sucré Tout ce qui était buvable Non pas l'alcool Mais tout ce qui était buvable Tous les jus J'ai tout goûté Tu sais dans un des tweets Je t'ai demandé Si tu pouvais m'en ramener Deux ou trois Est-ce que tu m'en as ramené Deux ou trois Non impossible Je pouvais pas faire Doggy Bag Pourtant il en restait Je te jure qu'il y avait de tout Et que tout était bon Salé, sucré Oh c'était une dingue Je voulais absolument tout goûter Je me suis mis devant un plateau J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 En plus c'était à l'heure de mon repas Donc voilà On va aller voir le tweet C'était énorme On va aller voir le tweet de Laure Parce qu'il est rigolo Ouais c'est vrai Elle a fait un truc super Beaucoup de photos Bah tiens on voit ici une d'ailleurs Hop Ça c'est tous les membres d'OTP Voilà exactement Et en fait elle a fait un trade Avec On va le retrouver Tous les styles en fait Ouais il doit y être Vas-y vas-y descend Elle est belle en jaune Ah voilà c'est celui-là Regarde voilà le trade Je l'ai vu arriver J'ai dit Eh Laure en jaune Ça déchire T'as osé Le petit sac Yves Saint Laurent Qui va bien J'ai vu que j'ai pas mis Le costume vert fluo Alors ça voilà Là ça c'est beau Ça c'est la photo de l'année Ça c'est beau ça Ça c'est Saccor à l'Elyse le con Qui vient avec ses crocs vert fluo Le con Et moi je me suis dit Ils le laisseront pas entrer Mais si ils l'ont laissé entrer Par contre C'est des gamers C'est des streamers Ouais Allez ils sont cool Non mais tu sais ce que m'a dit La ministre de la culture M'a dit Non mais on a déjà reçu La fashion week et tout Et c'est tombé Vous êtes même pas à 1% De ce qu'on a déjà vu Dans les réceptions Vous inquiétez pas Mais celle-là je l'ai adoré Mais ce qui était marrant C'est qu'il est venu Alors qu'il pleuvait Et donc en fait Chaussettes crocs En fait il marchait Ça faisait de Ploc 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 C'était horrible Mais bien joué à lui J'ai eu l'intérêt d'avoir Quelqu'un à la maison Qui y était Parce que c'est l'anecdote On l'a pas sur la photo En vrai ça fait classe Hop Ouais cabochard et sa quenne Bien sûr Classe Ah ils étaient bien Les moquets 500 chaussettes Là on est bien Là il n'y a pas de risque De Ploc ploc Non Voilà Tout propre sur eux Voilà Voilà Dirigez au côté On est en mode Lacoste Lacoste bien sûr Là c'est clairement Une photo sponsorisée Chipsé noir Voilà Chic Oh ouais grave grave Tout le monde est Ah Bertrand 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 il est comme ça Ah mais lui ça C'est casual C'est sa tenue casual C'est son pyjama C'est son pyjama carrément Il se lève comme ça C'est son pyjama C'est sa tenue de sport C'est ton Il est de la même génération Et j'ai commencé Jeune journaliste avec lui Ok Avant même qu'il prenne son virage Vers les jeux vidéo Tu vois Et donc j'ai suivi Son parcours Et c'est drôle Parce que depuis quelque temps Du coup on reparle Parce que moi je suis revenu Finalement vers cette une Bien sûr Et c'est amusant Mais Bertrand je le connais Depuis tout petit Alors qui est Bertrand Amart Alors je ne sais pas Ce qu'il fait exactement Maintenant au quotidien Mais il a beaucoup travaillé Dans l'e-sport Et il a travaillé longtemps Avec Webedia Je crois qu'il a monté Une boîte de prod aussi Toujours avec Webedia Et il a tenté De faire une chaîne De télévision d'e-sport C'est le mec de Game 1 Exactement Ouais ouais c'est lui Voilà il est chez Webedia Il est plus dans des médias Mainstream En essayant de se mettre Dans l'e-sport en même temps Mais c'est plus quelqu'un Qui vient du média mainstream A la base Ouais Bertrand Ah ça Ils sont venus en kilt C'est beau C'est les joueurs de LoL Ils sont ravagés Ça c'est donc Romain Bichard Évidemment que vous connaissez Vous savez l'homme qui était torse nu Au zénith Et qui faisait comme ça Au zénith N'importe quoi A Bercy pour LoL Le kilt Est-ce qu'ils ont quelque chose Sur le kilt C'est toujours la question Avec le kilt Bien sûr Prime et Kamel Qui m'ont bien fait rire Pendant la cérémonie Du président Pourquoi ? Parce que Mais tu sais qu'il y a une vidéo Il y a une vidéo C'était streamé Elle n'est pas trop longue Ça doit durer 15-20 minutes C'est bon ou pas ? C'est intéressant Il parle de l'histoire Intéressant C'est à dire 35 minutes C'est le président Qui parle tout seul ? Non en fait C'était la conférence complète Sans la partie où je joue avec lui Parce que j'ai demandé A ce qu'on fasse pas en live Mais ouais C'est d'à partir du moment Où il arrive Jusqu'au moment où il part Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit des trucs En fait moi d'abord En gros il est monté sur scène Moi je monte sur scène Désiré Enfin le host du truc Me pose 2-3 questions Je dis ouais La Time Cup c'est ça C'est énorme et tout Le président dit ouais Super c'est énorme Après il fait monter L'or Qui elle accueille Quelques champions Donc il y avait notamment Camel Prime Glutoni Seb Qui a gagné The International sur Dota Qui il y avait d'autres Hein ? Néo De Vitality Et je crois que c'est tout J'ai pas envie de me tromper Mais je crois que c'est tout Voilà Et donc Chacun a dit une petite phrase Et Camel Et Prime Ont fait des demandes au président Puisque Prime a pris la parole C'était rigolo Il a dit Bonsoir monsieur Emmanuel Le président Macron Et il a dit un truc du genre Nous en fait on pense que L'e-sport ça va lever des foules Dans des stades Donc on voudrait des stades Voilà si c'est possible Et Camel a dit pareil Un truc du genre Ouais nous aussi on voudrait des stades C'était assez marrant Le stade Il y en a un qui va se rompire demain Et Emmanuel Macron de répondre Les infrastructures existent déjà Puisqu'il y a déjà des stades en France Et voilà Après Emmanuel Macron Il a dit un truc que moi Dont je parlais en stream Il y a genre 5-6 ans Il disait Ce serait bien que les cinémas Vous ouvrent la porte Pour faire des événements e-sport Et en fait moi J'avais dit ça il y a 5-6 ans En disant Bah les cinémas Quand il y a les salles vides Ou quoi Prêtez nous vos salles Et vous avez un écran géant Et des sièges Bah nous c'est tout ce qu'on veut Donc vous tirez une fibre On met des pc On fait des trucs Et voilà Alors ça se fait un peu Et là il en a parlé Il en a parlé ouais Alors je sais pas qui lui a glissé le mot Ou alors il me regarde mes lives Je pense C'est pas impossible On s'y regarde mes lives A mon avis c'est la seule solution Il sub peut-être même Alors là vous dites Le grand rex ça se fait déjà et tout Mais moi je parle pas de ça Je parle de gens Tous les week-ends Il pourrait y avoir dans un cinéma Un tournoi smash Un truc comme ça Avec des commentateurs En fait aller beaucoup plus loin Parce que l'infrastructure est cool Et il a parlé de ça L'infrastructure est cool Bah oui bien sûr Et il faut que le cinéma se réinvente Il y a beaucoup moins de jeunes Qui vont au cinéma aujourd'hui Ça pourrait être l'occasion De revenir dans les salles Il y a vraiment une cohésion à faire T'as senti un vrai intérêt sincère ? Bah c'est toujours pareil C'est à dire à mon avis Quelqu'un lui a fait bosser le dossier Il a dit ce qu'on lui a dit de dire Mais bon c'est difficile de faire le tri Entre récup, intentions sincères, promesses C'est un peu compliqué Et là tout est toujours mélangeable Ouais c'est ça C'est un peu compliqué Mais en tout cas Est-ce que c'est cool ? En tout cas il y avait du concret Ouais Alors après En quoi ça va se transformer On sait pas Et nous en tant qu'organisateurs d'événements C'est sûr qu'il y a des choses Qui nous intéressent La structuration Le fait d'avoir parfois Les pouvoirs publics Qui nous aident dans certains trucs Parce que je te dis n'importe quoi Mais par exemple Tirer une fibre pour un zénith Parfois ça demande de parler A des infrastructures publiques A des villes Donc on a besoin d'autorisation Ça peut être tout con On parle pas forcément De prendre l'argent public Pour faire un événement On parle parfois d'autorisation Et donc la reconnaissance Elle peut aider Ah tout à fait Ah ouais tout à fait Donc c'est aussi pour ça qu'on y va En fait moi si j'étais un streamer Dans ma chambre Je sais pas si j'y serais allé J'aurais peut-être hésité Mais en fait vu que mon coeur de métier C'est l'événementiel Et qu'on a souvent besoin Hop on continue les photos Ouais Alors Kayane et Noki Donc Noki directeur artistique de OTP Et Kayane qu'on connait Joueuse de Versus Fighting A chaque fois on leur met un petit commentaire Voilà Ouais c'est ça Le grand Doc Noki Dans un style british Et la belle Kayane Avec des bottines toutes pipous Hop Oh c'est drôle Donc ça c'est Seb Alors c'est marrant Parce que Seb Très peu de gens le connaissent en France Il a beaucoup de costumes Figure-toi que c'est La personne qui a gagné Le plus d'argent en France En jouant à des jeux vidéo Il a gagné deux fois Zinternational Qui est le grand tournoi de Dota 2 D'accord Et gagner un Zinternational C'est genre 3 millions dans ta poche Il l'a gagné deux fois Et quand on le voit comme ça Et c'est Dota 2 On voit pas l'argent Non le gamer Ah non mais c'est un mec C'est un mec hyper sympa Il a été coach aussi Alors trop marrant Parce qu'il y a un événement Zinternational Où son équipe Se qualifie pour l'événement Un joueur s'en va Et lui il était coach Il avait pris sa retraite Il a remplacé Ils ont gagné Oh la vache Incroyable D'accord ok Et donc c'est Dota 2 En fait Dota 2 est un jeu Pas du tout connu en France Et pas du tout suivi Bon pour Je pense que c'est parce qu'en fait L'avènement de Chips et Noël Le League of Legends A un peu écrasé Dota en France Mais dans le monde Le seul à l'avoir gagné deux fois Le seul ouais Le seul à l'avoir gagné deux fois Zinternational Je pense qu'on le voit comme ça On dirait plus Il est trop sympa Il est trop sympa Quelqu'un dit On dirait un attaché parlementaire Il est très sympa Il est très intelligent Et il est très talentueux Bien sûr sur son jeu Parmi les meilleurs du monde Glutoni Joueur de Smash Bros Chez Solary Et moi même Et ça finit Alors ce qui est génial C'est que le trade Finit avec toi Oui oui La dernière photo de Laure Que j'ai reçue ici Il y a quelques mois Evidemment le maître des lieux Celui qui a souhaité La bienvenue à tous les invités présents King Zerator Tu vois c'est rigolo En fait pourquoi elle dit ça Je t'explique C'est parce qu'en fait Tiens regarde T'as mis en pause En fait je t'explique Pourquoi elle dit ça Parce qu'en fait En gros vu qu'il y avait écrit Partout Cérémonie à l'honneur De la Truck Mania Cup En fait quand les gens Entraient dans la salle Un petit peu à la fin Moi je disais Salut bienvenue Bienvenue Je faisais genre Que c'était moi Qui les accueillais Et c'était marrant Et donc là j'étais au buffet En train de tout goûter C'était ce fameux moment Tu voulais vérifier Que si l'argent des impôts Et elle me dit Attends vas-y Fais-moi une petite photo Avec un truc Et je fais ouais vas-y Et donc je l'ai pris C'était ce fameux moment Et il y avait des gens Qui passaient Qui me disaient Alors c'est ça Le fameux manoir de Zerator Je dis voilà c'est ça Bienvenue Bonjour D'où ça vient L'expression Manoir de Zerator En fait C'est né comment ? En fait C'était le En fait c'est marrant Parce que ça vient Chaque fois que je parle de toi Les gens me disent Ah bah c'est cool Je vais peut-être pouvoir aller Un jour dans son manoir Ça date En fait je t'explique Quand le streaming Ne rapportait rien On faisait tout ce genre Que ça rapportait énormément Pour rigoler D'accord Parce que voilà En fait les gens nous disaient Non mais vous êtes sur internet Des gens vous suivent Donc vous êtes riches D'accord Et ce qui était Bon ce qui est déjà pas vrai Pour beaucoup de gens aujourd'hui Ce qui était encore moins vrai à l'époque La plupart ont galéré même d'en vivre Non c'est pas vrai Je disais c'est vrai Et d'ailleurs Je ne suis ni en appart Ni en maison Je possède moi même un manoir Un manoir Ce qui s'est d'autant plus accentué Quand je commençais à faire des lives Où je gueulais à 4h du mat' Où les gens disaient Mais il a pas de voisins ce con là Et je disais Et bien non Car je vis dans un manoir J'ai la chance de vivre dans un manoir Et donc voilà c'est venu de là Et donc ça s'est accentué bien sûr après Et à l'époque C'était déjà là où tu es aujourd'hui Ah non J'ai déménagé 100 fois depuis T'es en appartement maison là Là je suis en maison depuis 2017 Ça fait maison J'ai eu la chance d'acquérir un bien immobilier Pour lequel j'ai emprunté J'ai pas du tout acheté cash Qui est donc vraiment un manoir C'est totalement un manoir C'est vraiment un manoir C'est des hectares et des hectares T'imagines même pas la place que j'ai Moi je fais la même blague ici Parce que Bon moi je suis dans un appartement Ah c'est un palais même je dirais Là c'est pas un manoir là Et en fait Souvent je fais une pause Au bout de 2h de stream Je vais me chercher un café Et ça prend 3 plombes Et comme le couloir est un peu loin Et puis en général Je passe aux toilettes Ah vous imaginez même pas Je fais un coucou à mes enfants etc Et tout Je me fais le café Et ça prend Et donc à chaque fois je fais la même van Excusez moi c'était un peu long Le scooter électrique Qui est à la porte était en panne On se balade en trottinette J'ai dû y aller à pied etc Voilà On se balade en trottinette Mais bon souvent Manu a tweeté Manu a tweeté ? Non 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 Ça va je suis pas tagué je crois Là je vous montre juste Le carton de Zera Que j'ai pris Oui très bien fait On y voit pas grand chose En fait je voulais être invité Cette soirée j'ai pas réussi On s'y croirait J'ai pris le carton de Zera Et je l'ai modifié très très discrètement On va aller voir le compte du président Ah oui il a fait son tweet avec son selfie Ok Avec toi ? Non en fait à la fin il a fait un gros selfie Putain c'était trop marrant Ah vas-y montre le selfie Après anecdote sur le selfie C'est un petit selfie Voilà il a fait un petit selfie avec tout le monde Mais alors Je t'explique ce qui se passe Elle est cool cette photo en vrai Je t'explique ce qui se passe en réel Dis moi On est sur la scène Là on a le vert du décor Donc tu vois t'as l'or Prime En gros il y avait tous les intervenants Plus moi Qui était pas encore sur scène Mais il disait Attends remontez on va faire un selfie Et là Il commence à faire ça Et il dit aux autres Venez un petit peu Et là t'as genre 50 requins Qui prennent des chaises Qui se mettent debout Qui sont en mode Il faut absolument que je sois sur le selfie du président OMG Et qui commencent à nous pousser Moi là je suis bousculé Je te vois ça y est Je te voyais pas au début T'es à gauche Là je suis bousculé par 40 personnes On se fait défoncer C'est la guerre Tout le monde voulait être sur cette photo de con Pour pouvoir la poster sur LinkedIn Et regardez le président m'a reçu et tout Et voilà Camel T'as vu la tête de Camel On dirait qu'il vient de se réveiller Quand même Oh non Là il était 16h Il était élevé depuis au moins une heure Mais chacun il va de son plus beau sourire Tu vois là regarde Et là On sent que t'es On sent que t'as débousculé là Bah là je me fais défoncer Je me fais défoncer à droite À gauche Derrière les gens Ils essayent d'être sur la photo Bon il y en a qui sont très très bien placés Il y a quelqu'un en bas à droite Qui s'est très mal placé là C'est désiré C'était le host Mais en fait Le truc c'est que ce qu'on voit pas C'est que Macron Il a fait genre 50 photos Et je pense qu'il a pris celle Où il y avait le plus d'intervenants Qui sont montés sur scène Puisqu'en fait là Il y a surtout les intervenants scéniques Sur la gauche Mais on en voit qui sont montés sur des chaises Lui là à droite Il est monté sur une chaise Théophile Monnier Qui venait pour parler Des paris e-sportifs Et je lui ai dit On aurait pas dû te laisser entrer On se connait bien Il a travaillé chez Eclipsia Quand j'y étais C'est pour ça que je me permets Qu'est-ce qu'il a dit le président Pour votre engagement et vos victoires Vous avez fait de la France Une grande nation d'e-sport Votre force du collectif Vous la mettez au service de cause Ah c'est vrai Ça c'est le côté Je pense qu'il fait un clin d'œil Oui Pour ces raisons Je vous dis la reconnaissance De notre pays Putain il va te filer La Légion d'honneur ou quoi ? Non Si Non non Il va te décorer c'est sûr Merci à vous ensemble Pour ton plus haut encore l'esport Mais tu vois la Légion d'honneur Je suis sûr qu'à un moment Tu vas avoir une décoration Mais tu vois la Légion d'honneur C'est toujours pareil C'est-à-dire Tu l'acceptes T'es un gros connard Tu la refuses T'es un gros connard Alors que faire ? Tu l'acceptes discrètement C'est impossible C'est pas toi qui décide Parce que s'il y a un tweet sur toi Qui l'accepte Que faire ? C'est Je crois qu'il faut l'apprendre Parce que après tu peux avoir Je crois tes enfants Scolarisés à des trucs spéciaux Si toi t'as la Légion Il y a une école Qui s'appelle La Maison de la Légion d'honneur Qui est dans le nord de Paris Je crois Alors c'est une école de filles D'accord Alors qui est vraiment très Enfin c'est une super école Je prends les infos Avec sur un plan pédagogique C'est vraiment une super pédagogie C'est très particulier C'est que des filles En uniforme Donc c'est un peu strict Et tout Élitiste Mais par contre Je crois que c'est payé par l'Etat C'est payé par l'Etat Et c'est que des filles De gens qui ont la Légion Il faut que le papa Ou le grand-père Ou la grand-mère Ou la mère Aient la Légion d'honneur C'est bon Tu m'as convaincu Non mais c'est vrai Moi j'ai eu une décoration C'est l'école privée gratuite Faut que j'ai une fille J'ai eu quoi moi ? Mais moi ça me donne pas ça J'ai eu la Je suis chevalier des arrêts des lettres Et ça c'est pas la Légion ? Non c'est Tu l'as eu pour quoi ? Service journalistique ? Bah en fait ils m'ont pas trop dit Je crois que c'est plutôt question Pour un champion Je sais pas pourquoi tu l'as eu ? Bizarrement Mais j'ai pris J'ai pris J'ai pris C'est un truc vert C'est un truc vert T'aimerais pas toi ? Vert ? Chevalier des arrêts des lettres C'est bien aussi Ouais je sais pas Je me rends pas compte Je me rends pas compte En tout cas pour l'école C'est vrai L'histoire de l'école C'est vrai Trop marrant que tu saches pas Pourquoi tu l'as eu ? Service rendu à la Nation En fait je vais même te dire Je savais pas qu'on Je savais même pas Que je l'avais reçu C'est un mec sur Twitter Qui me dit Ah bah félicitations Bienvenue dans cette grande famille Un mec qui l'avait Je lui dis Excuse moi De quoi tu parles ? Bah je dis Pour la décoration Mais décoration de quoi ? De quoi bon sang ? Et puis là il m'envoie Un extrait du journal officiel Qui était paru Genre 2 ou 3 jours avant J'étais au courant de rien Ah ouais ? Et là comme je suis maniaque Je vais sur le journal officiel Mais en ligne pour voir Et je vois mon nom Genre voilà Promotion Ah ouais Samuel Etienne Et donc je crois savoir Que c'est l'ancien ministre de la Culture Qui l'a demandé Mais je suis sûr de rien Pardon j'ai parlé trop fort apparemment J'ai saturé Décoré son insu C'était quoi la surprise à la fin ? Ah oui alors En fait ils ont live le truc Mais moi je voulais pas Que le moment où je joue avec Macron À Trackmania apparaissent Je leur avais dit J'aimerais bien que ce soit pas streamé Sauf que c'est partout sur Twitter Mais je leur avais dit Je veux bien le faire si vous voulez Mais j'aimerais que ce soit pas en stream S'il vous plaît et tout Et en gros Et donc à la fin ils ont dit Ah on a une surprise Et là ils ont coupé le live Et donc tous les gens sur le live Ils étaient là Mais c'est quoi la surprise ? Et en fait c'était ça C'est qu'à la fin On faisait une petite game de Trackmania du coup Mais ça c'était pas en live C'était pas en live C'était pas en live Je voulais pas que ce soit en live Mais c'est sur Twitter Oui bon J'ai vu la Mais en fait Tu joues pas contre lui C'est à dire que tu lui montres En fait au début Comme je disais Au début il voulait qu'on fasse un V1 C'est chaud ce qu'elle filmait je crois J'ai dit non non On va pas faire un V1 C'est mieux Tu veux quand même une vidéo Ou bof on s'en fout en fait C'est comme tu veux Mais c'est un peu long C'est juste pour voir en situation Bah vas-y si tu veux C'est Shones en fait Ah oui la vidéo Où je lui montre Oui juste pour montrer Je crois que ce qu'il a filmé Shones C'est le moment où moi je joue C'est une fois qu'il a fait Deux runs sur une map Tu vois on est là C'est cette vidéo là en fait Et en gros il se lève Et il me dit Ouais montrez moi Donc j'y vais Je suis au clavier bien sûr Il me dit Montrez moi comment vous vous jouez Donc je lui montre D'accord Et donc il me dit Et je lui explique Je lui dis Faut réduire la vitesse Quand on saute Faut réduire le airtime Je lui explique tu vois Et voilà Et je lui mets 20 secondes Si jamais vous vous demandez Et moi je voulais retrouver Cette vidéo en se disant Mais excusez moi Mais qui est le monsieur Regarde la run Regarde la run La précision de la run C'est propre C'est propre Les gars j'ai fait un temps de fou C'est un pb C'est un pb Tout en discutant Avec le chef de l'éteint Evidemment C'est bon métier Et là je lui dis Là je vis Là j'ai dit J'ai mis 20 points J'ai dit j'ai mis 20 points J'ai vu ce qu'il me dit là Je sais plus ce qu'il est Vachement brusé Non moins en vrai En vrai non Non moins en vrai Et Non par contre Ce qui était sympa C'est que là Après ça J'ai eu un échange De 3-4 minutes Off caméra Sans micro Avec lui Et ça c'est plutôt sympa Parce que là tu peux parler un peu Tu voulais faire passer Des messages Ou lui péter la gueule Ouais Non 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 Du calme Du calme J'annule Ce call est annulé Ce call est annulé Non mais parce que Je lui ai dit des trucs Je lui ai dit Ouais ça nous Quand on monte des événements Il y a ça qui nous dérange On pourrait être aidé là-dessus Et tout Et là il était plus réceptif Et même lui il m'a dit Non mais là Tout à l'heure j'étais en discours Mais en fait oui Ce qu'on peut faire c'est machin Et ça c'était marrant Tu m'as dit Tu as parlé des parkings à Paris Du périph Tout J'ai tout dit mec Non ça c'était sympa Ça c'est les moments cools Qui sont off live Je demande au spécialiste Est-ce qu'on est pas un peu clair Un peu lumineux Est-ce que tu veux pas Que je baisse un peu On s'en fout mec C'est vrai Non on s'en fout Non juste là C'est très blanc là-bas Mais c'est à cause du tableau Oui Tableau et Surex C'est ça ouais En fait c'est compliqué Avec la lumière Mais bon Ça va Ça va aller Ça va aller Ça va Attends je suis maniaque Non c'est moi C'est moi J'adore faire J'adore faire Parce que j'adore toucher à tout Qu'est-ce que tu fais là ? J'aime bien bouger Tu vas faire quoi ? Il va tout faire Qu'est-ce qu'il fout ? Tu vas changer les ISO ? Ouais Mais tu vois Mais tu vois compli Mais là Samuel Tu as tout éteint là Là c'est bien là Non moins Ouais c'est bien là On est plus chill là On est plus chill C'est mieux ? Ah Ouais peut-être un petit peu sombre Non Si ? Ouais peut-être Ouais monte de 1 Mais de 1 je crois que c'était comme tout à l'heure Ouais Ouais c'est bien Ah c'est bien là C'est bien là Tu fais souvent ça Tu fais souvent ça toi Genre tu lances un trim Non je fais avant Interdiction de toucher en live Ça veut dire que tu n'as pas été Tu ne t'es pas préparé ? Bah non mais Si c'est Non ça m'arrive Ça arrive qu'on ait des trucs C'est aussi parce que la luminosité Elle change derrière nous en fait Puisqu'on passe du jour Bien sûr Tu remarques que le câble management est parfait Attention tu me tires Bah excuse-moi Tu me tires mon fil Ça ça va donner des petits clips sur internet Bah attention tu me tires là Ils disent que c'était mieux avant Oh là là Non non c'est pas vrai Arrête Non c'est pas vrai c'est beaucoup mieux Dans ma salle de stream J'ai condamné la fenêtre Exprès Comme ça même éclairage tout le temps Mais alors le symbole sur le monde L'ouverture Rien à foutre Rien à foutre de l'ouverture sur le monde Je ne remercie pas tous les subs et les beats Mais merci beaucoup Je vous vois depuis tout à l'heure Et vous êtes vraiment super gentils Merci du soutien Donc l'Elysée en fait ça allait Mais tu vois compliqué Parce que En fait là je me retrouve dans une espèce de shitstorm Non En fait C'est ce que je te disais en live C'est ultra minoritaire Non mais en gros je te disais en live Je vais sur France Inter Je sors Zerator l'islamo-gauchiste Zerator au service de la gauche Zerator le gilet jaune Je vais chez le président de l'endemain Zerator l'ulta droite Zerator le chibre de Macron Zerator qui ne comprend pas Qu'il se fait manipuler pour les législatives Zerator qui Et donc j'étais là Ouais alors c'est pas vraiment ça Mais ok Et donc c'est compliqué tu vois De se dire C'est ultra minoritaire Je sais Non mais je sais Ça cherche du clic sur Twitter Mais bien sûr Twitter c'est un bel endroit Pour s'informer Mais t'as toujours des gens Qui essayent de provoquer Des petits trucs à deux balles Des petits scandales à deux balles Ça fait du clic Parfois pas d'ailleurs Non mais tu sais J'ai lu des trucs de fou J'ai lu des trucs genre Ah donc il organise le The Event Et il rencontre Macron J'ai lu ça Et tu sais t'es là Ah ouais mais c'est bizarre De tweeter ça tu vois C'est un peu étonnant Et puis Bon moi y'a un truc C'est que Au delà d'Emmanuel Macron Moi j'ai un peu de respect Pour la fonction présidentielle Et j'avoue que Quel que soit le président Je pense que j'y serais allé Président ou présidente d'ailleurs Je pense que j'y serais allé Parce que j'étais plus en mode On y va pour faire briller La track mania cup Et notre secteur Plutôt que de se dire Bah récupération politique D'autant qu'en vrai Malheureusement Enfin Ça a été organisé Parce qu'il y avait La track mania cup Et surtout C'est pas un événement De l'Elysée public C'est ce que j'expliquais C'est à dire Eux n'en ont pas fait La communication Et donc en fait Là y'aurait eu quoi Y'aurait juste eu un selfie Tu vois Sinon Admettons Personne n'avait de téléphone Dans la salle Y'aurait eu le selfie de Macron Point tu vois Donc en fait c'est un peu compliqué Je trouve de nous accuser D'avoir servi la propagande De l'Etat D'avoir servi la propagande Des législatives Et puis ce que tu expliquais aussi C'est dur je trouve Pour les événements Que tu organises Tu as besoin parfois Du concours de l'Etat Pas financier Mais pour des trucs Par exemple Tu disais de tirer une fibre Ouais c'est ça Malheureusement On ne peut pas se permettre De se brouiller Avec les pouvoirs publics En organisant de l'événementiel Pour l'instant C'est ça la vie Pour l'instant Nous on est dans cette réalité là Dans l'e-sport Et en fait malheureusement Je dirais pas qu'on n'a pas le choix Mais en fait Honnêtement On ne peut pas vraiment se permettre De se passer ce luxe là Et c'est quand même une chance Même médiatiquement Tu envoies le message Au grand public Que pour ceux qui ne connaissent pas Le monde du jeu vidéo Et bien qu'il faut peut-être S'y intéresser Mais ça non Ça c'est presque un truc Que j'aimerais éviter Parce qu'en fait Nous on n'a pas besoin De convaincre des gens C'est à dire Moi mon sentiment Sur le côté Les jeux vidéo Il faut convaincre des gens C'est que c'est un conflit Purement générationnel Et que nous Quand on aura 60-70 ans On dira Oh les jeunes d'aujourd'hui A mon avis C'est une boucle qui se répète Et il n'y a pas de solution Moi j'ai pas envie D'aller convaincre Des gens Qui ont 50-60-70-80 ans Qu'il faut absolument Regarder la Trackmania Cup Parce que c'est le meilleur Divertissement de tous les temps Pourtant le regard C'est pas grave Est en train de changer Sur le jeu vidéo Mais en fait on s'en fout En fait tant mieux Tant mieux s'il change Mais ceux qui sont pas à convaincre Et bien tant pis En fait internet Et son propre média Il est né sans les gens Qui voulaient pas être dedans Si les gens veulent pas être dedans Tant pis Si les gens veulent être dedans Ils sont les bienvenus Mais parfois il faut C'est pas Ça peut être cool D'expliquer à ceux Qui sont pas nés avec Tu veux de leur donner Un peu les clés C'est pour ça que je te dis Que tout le monde est le bienvenu Ouais c'est ça Mais aux gens Qui crient sur internet Oh c'est scandaleux C'est machin C'est pas grave Tant pis Ils sont de moins en moins nombreux Tout à fait Mais ce que je voulais dire C'est que je vais pas aller Me battre avec eux En disant Mais si regardez A profondément Non D'accord Si t'es pas ouvert d'esprit Tant pis C'était pas l'aspect Qui t'intéressait Dans cette démarche Mais je suis le premier A faire preuve de pédagogie Je l'ai vu Je l'ai même playé Ce matin dans mon stream On l'a regardé ensemble J'ai fait ça Parce que je me suis dit Il y a des accompagnateurs Il y a des gens plus jeunes Plus vieux Des copines Des copains Qui comprennent rien au jeu Qui vont venir à Bercy Qui vont regarder le stream Avec des gens Ca peut être cool de leur expliquer Donc voilà Les outils pédagogiques Ils existent On peut les faire Mais à ceux qui sont en mode Oui bon c'est de la merde Il y a Barnabé qui dit Oui c'est vrai Il l'a playé ce matin Mais il l'a pas compris Parce que c'est vrai Alors je l'ai regardé Je lui ai dit Ah c'est quoi la track Mania Cup Parce que j'y comprends rien On a rien compris pour les points Et donc j'ai regardé la vidéo Et ouais c'est pour les points Ouais En fait il m'a perdu Au bout d'une minute Trente deux minutes C'est quand t'en ai les points Et là je fais Ah putain je suis perdu Je savais que c'était compliqué Mais t'as remarqué qu'à la fin Je dis N'hésitez pas à revenir en arrière Et à mettre pause Si vous n'avez pas compris Tu sais je regardais le chat J'espère qu'ils vont pas balancer Parce que j'étais en train J'étais en train de dire Bon j'ai playé la vidéo J'ai tout compris A la fin je dis ça Et j'ai regardé le chat Et il dit Si si mais ils l'ont dit Ils l'ont balancé J'avais pas tout compris Ouais C'est vrai Oui j'ai Non c'est pas vrai Il y a Zoul qui dit J'ai demandé deux Doliprane A la fin de la vidéo C'est pas vrai J'ai demandé un Doliprane Non 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 Ça c'est faux A la fin de la vidéo J'ai vraiment dit Revenez en arrière Mettez pause Si vous avez pas compris Tranquille C'est chillé Et pour répondre à El Zaza Je serai à Bercy demain Parce que Adrien Gentiment m'a envoyé des invites Ouais Il se trouve que je suis célibataire Ce week-end Attention célibataire C'est-à-dire que Hélène part avec les enfants Voir la famille en région Et donc comme moi J'ai un truc de taf à Roland-Garros Demain midi Excuse-nous Voilà Mais de taf hein De taf T'as vu là l'abandon là ? Abandon sur blessure là ? Zverev Voilà La photo elle fait mal Contre Nadal Ah la photo Il a glissé non ? J'ai pas vu l'image En gros son pied Tu l'as vu ? Son pied s'arrête Toute la jambe tourne Mais pas le pied Et donc ça crée une photo Pour ceux qui n'ont pas la ref Il y avait une demi-finale A Roland-Garros Homme Nadal Zverev Donc Nadal Le Gauth Et puis Zverev L'allemand Plus jeune bien sûr Et donc c'était très attendu Et puis je crois Il s'est fait une espèce d'entorse Je pense que c'est des tendons A mon avis Il y a tous les tendons qui ont pété J'ai pas vu la chute Mais j'ai vu l'image d'après Où il avait En béquille En béquille Et il dit Ouais au fait je vais pas jouer là Ouais c'est fou Et Nadal Qui est assez cool Qui a posté un petit message Je pense que Nadal est deg En fait je pense que c'est un compétiteur Est-ce qu'on aime jamais perdre Et gagner dans ces conditions là Jamais Tu veux pas gagner sur un abandon C'est bien Tu t'en vas Joe ? Bon il y a Joe Notre ami Viens dire au revoir Joe Mon ami Joe Qui est souvent là pour prendre des photos Parce que c'est l'une de ses passions Allez voir sa chaîne Joe Coco D-J-O-W C-O-C-O Notamment pour De temps en temps Il travaille sur les photos Il a fait des photos pour nous En événement Ouais T'as un stream prévu bientôt ? Lundi je fais Bah là je vais suivre Pauca demain en vidéo Ouais Je pense que je ferai les photos Le montage en live Lundi matin alors Je trime tôt toi Voilà Allez voir sa chaîne Lundi matin Un grand merci Joe Alors on fait comme d'habitude Toutes les photos Où mon invité est pas terrible Et moi je suis bien Tu les postes Les autres T'en fais ce que tu veux J'en ai rien à foutre Je suis jamais Je suis jamais bof Je suis jamais bof sur les photos Moi j'en ai deux T'es bien T'es toujours bien sur les photos Qui Zera ? Je suis toujours bien Je suis toujours bien C'est une constance Très photogénique Très photogénique Merci Joe Tu fais un bisou à Hélène de ma part En passant ? Enfin un bisou On se comprend C'est sérieux En l'air quoi Que ça Ciao Non ça va Tu veux quelque chose ? Non je suis bien Si à un moment tu veux un café Je voulais un verre d'eau Je me suis servi D'accord ok Merci Joe De te passer Donc n'hésite pas Un moment si tu veux café Quelque chose Bière Pas d'alcool Pas d'alcool Mais ce soir j'ai mon thermos de café Bien Ah Laurent Delahousse On a parlé au JT de l'espoir à l'Elysée Ouais alors sur France 2 je crois On est passé 4 secondes J'ai reçu des tweets Et des messages de ma famille JT de France 2 Cool Donc oui On était sur Roland-Garros Donc du coup la finale C'est dimanche pour les hommes Là sur le papier En fait le gros truc à sortir C'était Zveref Ouais Donc là normalement Nadal il est sur un 22ème titre Non le gros truc à sortir C'était Alcaraz Et ils ont réussi Joko aussi Et maintenant Ouais Joko Bah Alcaraz n'était pas dans son tableau Oui du coup C'est Zveref qui a sorti Alcaraz Ouais Je crois Je crois Ça aurait été beau Nadal contre Alcaraz en vrai Mais bon Bah ouais la jeune génération Contre la vieille Donc là sur le papier Il est à 20 ans Nadal le vieux Et puis il y a la finale Dame demain 14h45 je crois Entre Coco Grof La jeune américaine de 18 ans Et la polonaise La polonaise Qui est trop forte Dont j'ai oublié le nom Mais Ah on en parle tout le matin Qui est grande favori Jventech Exactement Je crois grande favori non ? Ultra favori Elle est sur une succession de matchs gagnés Donc c'est elle elle à 21 je crois Et Coco l'américaine 18 Donc c'est la nouvelle génération Et ouais Elle est impressionnante La génération miracle Voilà Normalement je serais à Roland-Garros A ce moment là Pour bosser Mais peut-être que j'ai un coup d'oeil Et après donc j'irai chez toi Ouais Voilà Ça commence à quelle heure ? Ça commence à 18 Mais il ne faut pas venir à 18 Il faut venir à quelle heure ? Je ne sais pas 17 Je serai là Toi 17 Vous 16 Parce que toi je pense Tu vas rentrer par l'entrée VIP VIP Je pense Il y a des trucs un peu sympas Pour les VIP ou pas ? J'en sais rien Ouais ouais Alors Petite anecdote Comme je n'ai pas eu de petits fours De l'Élysée J'espère que j'aurai des petits fours À Trekmania Alors petite anecdote Il y a 800 invitations Alors ça regroupe Plein de gens Il n'y a pas que des streamers Il y a aussi des éditeurs de jeux Il y a Nadeo Qui a genre 100 invités En VIP ? Ouais D'accord 800 invités Et on n'avait que 200 places au cocktail Terrible Cocktail d'après Qui est à Bercy Tu vois D'accord Donc là Ce n'est pas moi qui ai organisé les invites J'ai dit moi je ne trierai personne Vous vous débrouillez J'aime ou pas je crois ? Je crois que tu n'as pas Non si Je ne sais pas si je t'ai vu Ah putain merde Tu es dans la liste du cocktail Je sais j'espère Je ne sais pas Qu'est-ce que je tape Trekmania ? De toute façon si je ne suis pas invité au cocktail J'arrête le stream tout de suite Ok Donc suspense énorme Et bah billet Trekmania Cup Il n'y a plus de place Bonjour Alors Voilà Veuillez alors Vos billets pour Trekmania Cup L'entrée loge et salon Bracelet pour le cocktail VIP Oui Récupérez votre bracelet pour le cocktail VIP Offert par ZQSD Productions Et Zerator Donc je suis au cocktail VIP Donc pour toi c'est bon Ça c'est à quelle heure le cocktail VIP ? 22h C'est marqué là 22h Bah c'est après le spectacle Donc les gars bonne nouvelle Ce stream va se poursuivre Parce que Sérieux Sérieux quoi Ouais tu y es Trop bien Bah je vais y être Et en fait j'ai demandé à ma commise ce matin Il faut vraiment y être Parce que je te dis C'est trié sur le volet C'est un quart des invités seulement Qui sont au cocktail Non mais j'ai demandé à ma commise Parce que je ne suis pas un grand spécialiste D'e-sport et de jeux vidéo Comme tu le sais Evidemment Il n'y a pas de problème Et donc je leur ai dit Bon les gars Est-ce qu'il faut que j'y aille ? C'est important ou pas ? Ils m'ont dit Mais évidemment quoi Ils m'ont dit Mais c'est un super événement Donc j'ai dit Ok d'accord C'est vous qui s'y allez C'est le seul événement à Bercy Depuis les Worlds de League of Legends Pour le jeu vidéo Donc c'est quand même Combien de personnes t'attend sur place ? 15 000 Enfin un peu moins en vrai 14 800 Quelques et des brouettes On dira 15 000 C'est streamé sur quelle chaîne ? Zerator Sur ta chaîne ? Ouais Et là à la louche On va voir combien de Je ne sais pas Les qualifications sont montées à 80 000 Ouais Donc plus de 100 000 Je pense que c'est assez safe call Et on verra Parce qu'attention C'est pas autant qu'une Ziland Parce qu'une Ziland Il y a plein de jeux C'est fun Il y a beaucoup de streamers Donc il y a beaucoup de fanbase engagée Ziland c'est monté à combien ? En pic ? 280 En pic ? Je crois Donc c'est colossal C'est mon événement le plus vu Hors The Event D'accord Mais la Trackmania Cup C'est un peu plus en dessous On a du mal à atteindre les 100k Avec la Trackmania Cup Ça a déjà atteint 120 000 Mais tu vois l'an dernier La finale a fait 70 000 Bon c'était en online Tranquille Et puis c'était deux ans de Covid Mais là c'est Bercy Il y aura beaucoup de curieux Donc je pense qu'il y aura plus de 100 000 personnes Mais les horaires Pour ceux qui ne les ont pas Donc les horaires 18h Ça commence à 18h 18h le stream Et c'est a priori 4h Jusqu'à 22h en gros A peu près Mais tu vois On ne fera pas 300k Sur une TM Cup C'est impossible Et en fait On ne le fait même pas pour ça On le fait pour faire Bercy Tu te trouves peut-être une surprise C'est comme au Zeevent A chaque fois tu te dis On ne peut pas aller plus haut Notamment en termes de don Non mais TM Cup Tu peux passer Être curieux Mais le pic avec des gens Qui restent pendant 4h Honnêtement Il n'y a pas autant de gens Qui s'intéressent à Trackmania Ou à moi Parce qu'en fait C'est que l'un des deux Parce que comme les joueurs N'ont pas de fanbase Qu'il n'y a pas de streamer sur scène C'est soit des gens Qui me regardent moi Soit des gens qui regardent Trackmania Et donc en fait Cette fanbase Elle est capée Et elle n'est pas ultra élevée Pour ceux qui ne connaissent pas Pas du tout Voir pas très bien comme moi Trackmania Je pense que beaucoup ici savent Tu peux expliquer un petit peu ? Ouais c'est un jeu de course C'est un jeu de course de voiture C'est un jeu de course Et c'est très facile à comprendre Le premier qui passe à l'arrivée gagne Il n'y a pas de Je crois que Alors j'ai lu qu'il n'y avait pas de collision Pas de collision Les joueurs se transpercent Ah on ne peut pas se D'accord C'est pas comme un grand prix de F1 ou quoi ? C'est à dire qu'en fait On est avec les autres Mais un peu tout seul quelque part ? Un peu ouais Tu joues un peu contre toi même D'accord C'est qu'en fait Quand tu passes un checkpoint Donc une porte qui te donne le temps On te dit Là t'es à une seconde du premier Et donc en fait Tu peux prendre des risques Dans les virages suivants Pour aller recoller au gars Et donc en fait T'es quand même obligé de t'adapter Puisqu'on joue des courses Les unes après les autres La valeur ajoutée de ce jeu là de voiture Par rapport à d'autres jeux de voiture Qu'est-ce qui le rend sympa ? Qu'est-ce qui le rend différent ? Je dirais son côté arcade Très easy to learn Hard to master Facile à apprendre Dur à maîtriser Puisque ça se joue avec les 4 flèches du clavier De base Ah oui Ou avec une manette Et il n'y a pas d'autres boutons Il n'y a pas de bonus Il n'y a pas de truc à comprendre Non Il faut finir la course T'arrives en premier T'as gagné C'est comme ça Les 4 boutons C'est devant derrière Gaulle droite Il n'y a pas d'autres trucs Exactement Mais par contre pour devenir très bon C'est chaud Et l'autre valeur ajoutée C'est évidemment le fait de pouvoir Moi je vois le mapping infini On vous a beaucoup Pouvoir créer ses circuits Donc chaque joueur peut créer ses circuits N'importe Tout le monde Ce que toi tu as fait Pendant plusieurs semaines je crois Ouais c'est ça En direct En stream En live Chez toi Tu crées en fait le circuit Tout à fait De l'épreuve de demain J'ai créé 13 courses Qui vont d'un point A à un point B C'est pas comme un grand prix Où tu sais Tu fais une course Avec une arrivée Et en fait ils font des tours Ouais Donc nous c'est pas ça Ça c'est ce qu'on appelle des multilabs Dans Trackmania ça existe Tu peux faire des circuits Nous on appelle ça des courses Donc c'est un tracé qui va d'un point A à un point B Ah oui On passe jamais deux fois par le même endroit Non Et donc en général les tracés font à peu près une minute Ça va de 40 secondes à une minute trente quoi Grosso modo Et tu fais ton petit truc Et quand t'arrives C'est fini T'attends que les autres finissent Il y a 30 secondes pour que les autres finissent Et après on passe sur la course suivante On passe sur la course suivante Et donc il y a 13 courses comme ça que j'ai faites Que tu as créé De A à Z Avec l'aide de ta commu Ouais 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 Tu donnais des conseils Ouais Pas toujours pertinents Mais ouais non Mais par contre il y a aussi des conseils très pertinents Et c'est ça qui est intéressant C'est que les gens tu vois D'un coup ils disent Ah là tu pourrais faire ça C'est créer des obstacles Ouais J'ai vu que ça parlait beaucoup de cactus Ouais ouais On a posé des cactus Il y a un petit peu un running gag C'est qu'en fait il y a un bloc Qui est une sorte de cactus de décoration Ouais Et en fait moi Quand la course est finie J'en place un A un endroit de la carte Où je sais qu'il va pas mal gêner Et donc en fait Les joueurs pros Ils vont faire pour un virage très serré Et en fait Il y a un cactus tu vois Donc bon après ils le savent Ils passent outre Mais donc la blague c'est toujours Tu vois il y a même une émote Un cactus Ça va très loin Émote cactus Et moi je dis toujours Mais le cactus n'est pas dans la trajectoire Les gars Vous pouvez l'éviter Alors qu'en fait c'est très dur à éviter Si t'es joueur pro Donc voilà c'est devenu un gimmick Voilà De l'Attack My Yakup Bah je vois que c'est devenu un gimmick Parce que c'est devenu un magnifique émote Effectivement Tout à fait Et donc on l'appelle N'Golo Cactus Puisque C'était sorti à l'époque Où il y avait la chanson de VG Dream Ramener la coupe à la maison J'adore Deux mille Vingt Bref Donc ça t'a pris un petit peu de temps Sans doute de faire ça Bah ouais Les maps Ouais Trois semaines Trois semaines Et après ils ont environ 2018 my bad Mais Mais ouais 2018 Mais pourtant le jeu est sorti en 2020 Bizarre Ouais En fait du track mania est sorti en 2020 C'est pour ça que je disais 2020 de base Mais Bon vous êtes sur 2018 Ouais ouais Non mais Donc ça c'est prêt Donc concrètement demain ça va se passer comment ? Combien de participants au début ? Euh Comment ça va se passer ? Excuse moi Parce que j'étais en train de le dire Sur 2018 ? Non en gros En gros ouais J'ai fait 2020 Parce qu'en 2020 je commençais à dire Comment il s'appelle le Cactus ? Et là je chantais VG Dream Donc oui c'était bien en 2020 Qu'on a créé ce même Mais la chanson je sais que c'est la coupe du monde Excuse moi Répète moi ta question Oui Combien il y a de participants au début ? Environ 3000 D'accord 3500 Donc ils sont tous chez eux Ouais En slip Ok Et ils font de leur mieux Et c'est en duo Faut le préciser quand même Oui j'ai vu ça C'est à dire que les points sont cumulés C'est ça Donc il faut être avec un copain Pas trop mauvais Joueur 1, joueur 2 Ou alors que tu sois vraiment très fort Et lui ça va D'accord ok Mais ouais donc c'est en duo Dans l'exemple que tu prenais Tu étais l'un des deux joueurs Et tu gagnais à chaque fois que j'ai vu Tout à fait J'étais avec Jouz Qui était moins fort Mais qui gagnait des points Mais qui était pas trop mauvais Tu vois t'as compris la vidéo Non mais c'est plus le moment Où tu m'as perdu sur l'épaule Ouais j'additionne des points Je savais que ce serait de la merde En plus il y a beaucoup d'infos à l'écran Je me suis dit Bah ils feront pause Ils retourneront en arrière Tranquille Donc on joue à deux On joue à deux ouais Chacun se fait ses petites courses Donc 3000 en fait Ça va être 1500 équipes Ouais d'accord C'est l'idée Ouais c'est ça Premier tour d'écrémage Où il y a genre Je sais pas moi 20 serveurs Où il y a 100 personnes Sur chaque serveur D'accord Enfin non du coup 10 serveurs avec 200 personnes Bref en tout cas On met tout le monde Sur peu de serveurs D'accord Et là c'est genre Je sais pas Je vais te dire une connerie Les 64 premiers duos qui passent Ok Et donc les autres sont éliminés Et donc après Encore une étape d'écrémage Encore une étape d'écrémage Tu en as la moitié à peu près à chaque fois Un peu plus Ou un peu moins Mais oui c'est l'idée Et jusqu'à arriver au demi-finale Qui elles sont jouées à Bercy Donc deux demi-finales Et après la finale D'accord Donc il y a trois matchs Ah bon là on est en demi Là on est en demi Là on est en demi Ouais D'accord Il y a trois matchs en fait Ok A Bercy Ouais 1000 duos pas 2000 pardon Mais comment ça va durer 4 heures du coup Parce qu'en fait un match c'est environ une heure Ouais Donc deux demi plus la finale Ça fait trois heures Ok Et plus les à côté Les défis les trucs Qu'est-ce qu'on gagne ? On gagne 2022 euros Ah oui j'ai vu que c'était lié Oui il y avait On gagne 2022 euros Et donc En fait c'est une compétition qui n'est pas faite pour Pour les sous Pour vivre du e-sport C'est un peu plus pour le prestige A la base c'était 1000 euros la Trackmania Cup Comment ça on sait déjà qui va gagner ? Il y a deux grands favoris C'est qui ? C'est Bren et Carl Junior Ils sont très forts Ils sont très très forts D'accord Et ils ont déjà gagné la seule édition qu'on a faite en duo D'accord C'était en 2019 Et il y avait quoi ? 2019 euros à gagner ? Tout à fait J'ai compris le principe Bravo Samuel D'accord Donc ils sont vraiment très favoris Mais ça peut tout Ça peut Du coup quand il y a des favoris comme ça sur un jeu Il y a de la marge pour les autres Ou c'est chaud quand même ? Bah en fait c'est toujours pareil Ils ont vraiment roulé sur les qualifications D'accord Est-ce qu'ils seront aussi stables sur scène ? Est-ce que quelqu'un va être galvanisé par le public ? Ou paralisé par le public ? On sait pas D'accord Mais en fait moi Même s'ils roulent sur tout le monde C'est le cas de le dire Rouler sur les autres Ça me gêne pas Parce qu'en fait ce serait une belle histoire pour eux Parce qu'ils ont toujours dominé un peu le jeu En duo Sur la Trackmania Cup Sur celle-là Pas sur le jeu globalement Mais sur ma compétition Ils ont toujours un peu dominé le truc Et donc je me dis Ce serait logique Je me dis que ce serait une belle apothéose pour eux Donc en fait ça me dérange pas Bon après attention Ils ont des concurrents Parce que là on est en mode Oui ils ont gagné et tout Mais Il y a un autre duo Qui est très très en vogue C'est Gwen Affi Parce que Gwen est le vainqueur Des deux éditions précédentes Il y en avait une en trio Et une en solo Et Gwen avait Donc là c'est la troisième édition Et d'accord Là c'est la dixième édition Oh la vache excuse-moi Mais c'est la deuxième édition en duo D'accord ok Voilà Donc en fait ça a commencé quand ? 2013 Oh la vache On en a fait une tous les ans Sauf en 2015 On en a fait deux Est-ce que c'est la première compétition d'eSport que t'as créé ? Ouais je pense C'est ça Ouais ouais je pense Du coup j'ai regardé un petit peu ta carrière Tout ça Ouais ouais 2013 ouais c'est ça Et alors tout à l'heure tu disais Moi ce qui fait ma spécificité C'est que je suis avant tout un organisateur d'événements Ouais C'est ça Enfin c'était le cas Mais il y a eu deux ans de Covid quoi Mais oui Ouais mais t'as fait quand même On a fait Zilan et The Event Pendant les deux ans de Covid Sans créer de cluster Et alors moi du coup Je dis je prends surtout les questions dans le chat Mais je pense que vous êtes beaucoup à vous la poser A quel moment Donc je suppose que t'es gamer à l'origine Ouais Et à quel moment En partant de cette base de gamer et de streamer A quel moment tu te dis Ah mais moi ce que j'ai envie de faire C'est de faire des événements Pour faire participer plein de gens Qu'est-ce qui Quand tu te dis Tiens mais ouais c'est ça que j'ai envie de faire moi En fait Moi je faisais déjà la TM Cup chez moi En ligne TM Cup désolé Zaderte Trackmania Cup C'est TM Cup On appelle ça la TM Cup pardon Et en gros En 2015 Je me lance en indépendance sur Twitch En quittant Eclipsia Bon voilà on va pas refaire le parcours Mais en gros c'est 2015 Et je dis aux gens Bah du coup je vais refaire la Trackmania Cup Maintenant que je suis en Indé Ça va être cool Regardez on va faire des maps tel jour Et en fait pendant que je fais les maps Un pote à moi m'appelle Qui s'appelle Nicolas Di Martino Qui est le président de ZQSD Productions Et il m'appelle Plein d'autres trucs Et il me dit Tu veux pas qu'on la fasse dans une salle T'as Cup de merde là Et moi je lui dis Bah ok mais qui va se déplacer dans une salle Pour aller voir ce truc Il me dit Non mais je pense que ça peut marcher Moi je connais bien les gars du Grand Rex Si tu veux Il y a la petite salle du Grand Rex Qui va se libérer C'est 500 places Mais si tu veux On peut tenter de la réserver On voit comment ça se passe Je dis Je sais pas Je le sens pas quand même Ton truc Imagine on est 50 là Ça va être le malaise Ouais l'image pourrie Ouais c'est ça Il me dit non mais on peut tenter Sachant qu'à l'époque Personne ne fait d'événements gaming Faut se resituer dans le contexte Là on parle de 2015 C'était il y a longtemps Pour le gaming C'était il y a longtemps Et bref Et donc Nicolas me dit ça Et je dis Vas-y tu sais quoi on tente On ouvre la billetterie 4 secondes 4 secondes remplies 500 places Et là je fais Oh merde Merde tu vois Le choc de ouf T'es là Merde qu'est-ce qu'on va faire C'est genre les Stones Qui annoncent un concert à Paris Trop marrant Ouais ouais Le Grand Rex nous appelle Et ils nous disent Putain un truc de ouf Trop bien Et en plus Ce jour là La grande salle s'est libérée Donc si vous voulez Vous rajoutez des places Et on fait l'upgrade Donc petite et grande salle Et donc on passe de 500 On passerait de 500 A 2750 places Pour le premier événement gaming Et donc là je dis à Nicolas Non c'est impossible Je dis ok là On a fait 500 places C'est cool Mais j'étais là Il y en a qui étaient là Il y en a qui étaient là Parce qu'attention A l'époque j'avais pas 30 000 viewers Quand je faisais du mapping C'était genre 2000-5000 viewers C'est ça qui est fou Donc faut se rendre compte C'est à dire que Pour transformer Toute ton audience A aller dans une salle Comment t'expliques ça justement Parce que c'est vraiment Quand tu me parles des chiffres Là c'est vrai Tu te dis Je peux comprendre T'as réflexion en mode Non mais j'explique pas Non j'explique Je pense que c'était un truc C'était un peu unique C'était un peu loufoque Les gens ont envie de partager ça peut-être Et ils se sont dit Je veux faire partie du truc D'accord C'est cool tu vois Il y a plein de j'y veux J'y veux 2500 personnes Il ne peut pas y en avoir plus Et donc La grande salle Ouais grande salle Tu remplis aussi Et donc on annonce Une semaine après Je dis en fait les gars Putain il y a des places en plus Mais on a fait quand même En un soir 1800 places En gros 1300 places en plus Et donc je dis Waouh c'est ouf Et il se trouve qu'on a mis Jusqu'à l'arrivée du spectacle Pour remplir Et on a fini par faire guichet fermé Je crois que c'était genre la veille Incroyable La veille on a fait guichet fermé Et donc 2500 2700 places Un truc comme ça Mais truc de ouf Et on va dire que La première pierre de toi Ton envie de faire des choses Comme ça Des événements Elle se pose là C'est là où tu te dis Tiens moi j'ai envie d'aller vers ça Moi j'ai fait un peu de musique J'ai fait rapidement Des premières parties de concert En tant que musicien Et j'ai fait un peu de théâtre aussi Bon jamais de manière professionnelle Purement amateur Et j'étais déjà monté sur des scènes Et donc en fait je me disais Bon bah voyons avec le jeu vidéo Ce que ça va donner et tout Mais c'est vrai que la Trackmania Cup Donc il y avait un goût de la scène avant Ouais Enfin pas un goût de la scène Mais plutôt une mini expérience Et j'avais un petit peu commenté Du Starcraft 2 Parce qu'avant je commentais du Starcraft 2 J'avais fait un peu des scènes J'avais fait notamment le Grand Rex Et ça t'avait plu ? Avec Ponfetul qui m'avait invité Et j'avais trouvé ça cool à faire J'avais commencé aussi J'avais commenté des petites lannes Tu vois Je me suis déplacé dans des petits festivals Des trucs dans lesquels Tu avais du plaisir Ouais ouais Je trouvais ça sympa L'interaction avec le public Voir les gens en vrai et tout Les rencontrer Et je me suis dit Bah vas-y pourquoi pas on va essayer Et ça a marché Voilà c'est cool Ça commence comme ça Bah je crois Et après les pierres suivantes C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a après ? Après en fait chaque année On a monté Ouais Donc après le Grand Rex On a fait l'amphithéâtre 3000 de Lyon Parce qu'il se trouve que le fameux Nicolas Eux ils étaient de Lyon Donc en fait il connaissait bien Toutes les salles de Lyon Il me dit Mec il y a un amphi à Lyon C'est 3200 places Viens on le fait Je fais ok Ça marche Zenith de Toulouse 5000 places Ça marche Zenith de Strasbourg 7700 places Ça marche Et à la fin de Zenith de Strasbourg On annonce Bercy C'était à la fin du spectacle On a dit En fait ce sera Bercy l'an prochain Et le soir même On vend 12 000 places Sur 15 000 En 20 minutes Waouh Et je suis dans les coulisses Je suis au cocktail De la Trackmania Cup 2019 Et Kelly la responsable de production Vient me voir Et me dit On a vendu 12 000 places Et je fais quoi Combien de places Parce que tu sais On était 7500 là au Zenith Et elle me dit Ouais ouais On a fait 12 000 places Et je fais Waouh putain c'est ouf Et ça s'est rempli Genre en un mois Les dernières places sont remplies En un mois Et après Covid Bah oui Et là c'est annulé Ouais Premier report Là c'est annulé C'est reporté Alors c'est pas grave Année d'après Re-Covid Donc c'est pas grave L'année d'après Pas Covid Demain Voilà Et là on y est Sauf que compliqué Parce que tu vois Deux reports Donc tu te dis Est-ce qu'on rembourse les places Comment on va faire Les gens ont gardé leur place Alors l'histoire C'est que ça se faisait pas trop De rembourser les spectacles Apparemment On a parlé avec Bercy Pour les histoires d'assurance Tout ça Les assureurs suivaient pas J'avais vu ça Exactement Pas seulement pour ce jour Pour tous les spectacles Ouais ouais Pour tous les spectacles C'est compliqué ouais Et donc on voulait pas Recommencer l'histoire Et donc ce qui se passe C'est que les billets Que les gens ont acheté en 2019 Sont encore valables demain Exactement C'est parce que c'est un QR code en fait Donc ils viennent Ils se font scanner leur truc Et voilà Donc ouais ça va être cool Et là on a remis des places en vente Lundi Ils sont là Ils seront là Ils vont être là demain J'y serais vraiment genre Tu nous l'as dit D'ailleurs c'était 15 000 Environ 15 000 Ouais C'est beau ça Alors le truc c'est qu'on a remis Un peu des places en vente Parce que moi A partir du moment où on savait Que ce serait Bercy cette année J'ai pas arrêté de dire en live Les gars si vous pouvez pas venir Faites vous rembourser votre place Et on les remet en vente Parce que tu sais Je voulais éviter le côté sale vide Les gens ont oublié Les gens peuvent pas Les gens s'en foutent Et donc je me suis dit Il y a eu un petit peu De gens qui pouvaient pas venir Bien sûr Il y en a eu pas mal Je dirais qu'en tout Il y en aurait genre 2000 environ De places qui se sont libérées du coup Ouais ouais c'est ça Et donc on les remet en place Au fur et à mesure Tous les matins Là tu vois typiquement Ils ont remis des places en vente Hier matin Ils ont remis 600 places en vente Bercy En fait c'est les dernières annulations J'ai mes places Carreor Depuis 2019 Dit Xenex Ouais on se voit demain les gars Je serai enfin c'est top J'adore Du coup pour certains C'est une grosse attente en fait Mais bien sûr Mais Samuel ça fait Ça fait 3 ans Je suis dans le train de direction Paris Il dit J'ai l'histoire c'est trop chou Mais Samuel ça fait 3 ans Qu'on a annoncé le spectacle C'est incroyable Ça fait 4 ans Qu'on a réservé la salle C'est incroyable Parce que Bercy ça se réserve un an avant D'accord Alors un an avant Quand tu veux un samedi En prime time Voilà C'est à dire Si tu veux Bercy Si tu veux Bercy un lundi matin Effectivement D'un jour où personne ne fait un concert Tout le monde s'en fout Mais si tu veux un samedi C'est un an Voir un an Plein de gens dans le Carreor Qu'attendent que ça là Départ demain 6h Depuis Barcelone Il y a des gens qui viennent depuis Barcelone Carreor vous êtes très près J'étais à la salle tout à l'heure Carreor c'est très près D'ailleurs ils sont tellement prêts Les Carreor Qu'on leur a mis des petites télés Parce que sinon Les écrans géants Ils sont trop Ils sont trop haut D'accord Donc on leur a mis des petites télés devant Et vous serez très proche de la scène Et tout donc voilà C'est trop bien Voilà Bon en tout cas Du coup c'est super cool T'avoir là maintenant Parce que Moi j'ai lancé l'invitation Il y a quelques semaines Et puis t'as gentiment accepté tout de suite Mais après je me suis rendu compte Que c'était la veille en fait De cet événement là Ouais Et je trouvais ça super Et puis en plus juste après Ton passage à l'Elysée Pour un mec qui aime bien l'actu Ça c'était pas prévu à la base Non mais du coup Mais quand j'ai vu tout ça Se mettre en place Ouais je t'ai dit yes Pour un mec qui aime bien l'actu Je le reçois à un bon moment C'est de la matière Donc ça c'est un des événements Que tu organises Mais il y en a plein d'autres Il y a The Event Il y a la Zilad Il y a quoi encore ? Après il y a des petits trucs Qui sont ponctuels Tu vois typiquement On a fait le Grand Rex Sur Age of Empires En fin d'année Oui j'ai vu Donc ça s'appelait Avec Originalité et Enthousiasme Donc A-O-E C'était pour les acronymes D'Age of Empires On trouvait ça rigolo De mettre un nom là-dessus On n'a pas rempli le Grand Rex On avait fait 2000 places Sur 2500 Un truc comme ça Parce que c'est un peu plus Mais il y avait une belle ambiance J'ai vu Il y avait une ambiance de fou C'était costumé Le décor était trop marrant On a fait le Game Pass Challenge aussi Qui était une sorte de mini Zilad En partenariat avec Microsoft Après je fais le FFS Donc le Fight for Sub Mais ça c'est de chez moi Online On va probablement faire Une Worms Cup Donc une compétition de Worms Là Non 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 Un truc en ligne Un truc en ligne Pour moi Worms c'est le vieux truc Avec le verre Avec les verres Ouais c'est ça Ouais c'est ça Les verres de terre C'est ça toujours Donc ça ça va être organisé Je l'ai annoncé Parce que c'était un donation Goalty Event La Worms Cup Donc c'est annoncé depuis pas mal de temps Ça va probablement être après l'été Le temps qu'on s'organise Mais c'est en ligne Donc voilà C'est pas en salle Les tuyaux bien sûr Qui se rapprochent Et toi aujourd'hui Tu dirais que dans tout ce que tu fais Organiser comme ça des événements C'est ce que tu préfères faire ? C'est là où t'as le plus de plaisir Ou t'as du plaisir dans ça Puis t'as du plaisir dans du truc Ouais non il y a de tout Franchement il y a de tout Parce que Non c'est pas Snake Ah oui tu confonds avec Snake non ? Le verre de terre Parce que t'as fait ça Ouais Et ça c'est le verre Qui attrape des trucs sur le téléphone Et Worms c'est quoi ? Worms c'est le jeu Où les verres de terre Ils ont des bazookas Et ils s'envoient des grenades Ah non je te connais pas La dernière fois que j'ai joué un jeu vidéo C'est en 1987 C'était à quoi ? C'était Il y avait un Defender Defender ok Ah tu vois ce que c'est ? Ouais ouais je vois ce que c'est Un Defender Voilà je jouais à ça J'avais un Commodore 64 Ok J'ai un t-shirt Tu y as écrit Commodore 64 Moi j'avais la console Les gens ne savent pas ce que c'est Et voilà vous savez pas Vous êtes voilà Donc c'est il y a très longtemps Et ce qui est vrai Même comme il le sait C'est que si j'avais du temps aujourd'hui C'est à dire Si je dormais plus de 3h par nuit Je jouerais comme un fou Je jouerais Parce qu'en fait tout ça M'a donné vachement envie De découvrir les jeux d'aujourd'hui Et l'esprit Parce que je vois plein de belles choses Comment ? Et oui j'ai joué à LOL une fois J'ai vu ça Ouais C'était plus pour faire rire tout le monde Et on a ri d'ailleurs Mais le problème c'est Je suis à l'os là sur le sommeil Mais si j'avais du temps aujourd'hui Ça prend du temps Je ferais ça ouais Ça prend du temps D'autant qu'il existe Toutes sortes de jeux aujourd'hui Il y a vraiment Oui et puis c'est ce que les gens me disent En plus tu trouverais sûrement 2-3 jeux qui te feraient Puis en plus j'ai un autre truc Que je veux explorer C'est ça là Ah ouais Tu vois je suis en train de voir Ce qui se passe du côté Oh t'as un tableau de la vague de Kanagawa Ouais c'est un candidat De question pour un champion C'est pas le vrai Bah non j'imagine bien C'est pas un des vrais Sinon il serait pas posé Sur le canapé à l'arrache Regarde les candidats sont super sympas C'est un de mes tableaux préférés Et en fait les candidats Ils m'offrent plein de cadeaux Parce qu'ils m'aiment bien Ils savent que je suis là Pour les aider Et doublement payé alors Ouais C'est un service public En vrai c'est pour ça Je suis surtout C'est pour ça qu'on t'amène des cadeaux Et en fait donc J'ai des cadeaux J'ai des bonbons Des bouteilles de vin Des t-shirts Trop marrant Plein de joyeux t-shirts Comme les gens savent Que je mets des t-shirts Je sais que tu me copies Sur le question pour un champion Tu fais veste t-shirt Ouais Ça c'est moi ça Mais vous savez pas C'est pas bien ça Désolé C'est pas bien ça Non mais je rigole évidemment Mais en fait oui C'est un truc qu'on a fait évoluer Au début c'était chemise Veste Ouais Dans la succession de Julien Qui était en cravate Tu t'es dit ouais non Et puis progressivement On est allé sur les t-shirts Un peu foufou quoi Non non j'ai évidemment Rien inventé je plaisante Mais parce que moi En fait On m'a déjà engueulé ici En me disant Tu reprends le style de Zira Non Et moi je connais beaucoup Les vieux jeux Les vieux trucs et tout Parce que j'ai un frère Qui a 15 ans de plus Ah Et forcément En ayant 15 ans de plus Bah il a fait Il a fait la génération d'avant Donc T'as parlé d'un vieux truc Sur les premiers Apple 2 Genre Dark Crystal Les trucs avec les floppy Les disquettes qu'on mettait Il fallait en changer Ah bah de toute façon Les disquettes Moi j'ai bien connu les disquettes Alors pas forcément Les grosses floppy Mais Moi j'ai connu ça Il fallait changer Toutes les dix secondes Il était plus PC Quasiment tout de suite D'accord Le grand truc de mon frère A l'époque Il jouait à quoi alors ? Il a joué à tout Il a joué à tout Et surtout Il était Enfin il est toujours d'ailleurs Graphiste Donc tu sais Il était vachement intéressé Côté 3D et tout Donc ouais Il a fait ça Mais c'est vrai que C'est pour ça que Diffonder tu connaissais Ouais ouais Et avoir un frère De 15 ans de plus Ça aide pour les vieux Les vieux rêves Zera ayant droit Du vendre Une veste de costume T-shirt Bah je vais lui vendre Non non Dark Cristal Dark Cristal Dark Cristal Dark Cristal Dark Cristal Bien sûr Bien sûr Bien sûr Bah ouais Est-ce que je Ouais Zera est un peu Boomer Du coup Non 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 C'est pas parce qu'il a un frère Plus âgé D'ailleurs Boomer C'est drôle Parce que les gens Utilisent très mal le mot Boomer Et oui c'est devenu En fait Boomer C'est une catégorie d'âge Très précise Bah c'est ceux qui sont nés Pendant le baby boom Ouais et en fait Vous allez être surpris Après la guerre mondiale C'est super restrictif Pas Boomerang Bah c'est ceux qui sont nés Entre peut-être 45 et 50 Exact Ouais un tout petit peu plus Mais du coup on utilise Très mal Boomer Tenez allons voir Non pas baby boomer 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 43 et 60 Voies-tu l'un là sur Wiki 43 et 60 Ouais regarde C'est ça En fait on utilise très mal Boomer Parce qu'en gros on l'utilise Aujourd'hui pour se moquer De gens Qui sont pas à la page Qu'on estime un peu âgés Ou pas à la page Genre moi Et en fait c'est regardez C'est les gens nés entre 43 et 1960 Bah ouais Moi qui suis né en 71 par exemple Bah du coup Je suis pas un Boomer Je suis pas un Boomer Et donc ça veut dire Que là ils ont quoi ? Ils ont 82 ans Ils sont vieux en fait Si on prend les plus jeunes Ah non 62 ans 60 2022 Si c'est Attends 60 40 62 ans Les plus jeunes Boomers Aujourd'hui ont 62 ans Et souvent Bah on a tendance à 62 ans et plus 62 ans et plus C'est Boomer J'adore Se justifier Qu'est-ce que tu dis ? J'adore Se justifier c'est déjà Boomer Dit Alain Orbe Je suis pas un Boomer Regardez Je suis dans telle année C'est écrit sur Wiki C'est pas moi Nos parents en fait Oui c'est ça C'est plutôt les Exactement Exactement Ah ouais Ok Non parce que En fait moi ici Les gens qui me suivent le savent Je n'invite que des gens Dont je suis très curieux Ok C'est-à-dire que Pour qui j'ai une vraie curiosité Ok Donc moi j'adore C'est pour ça que Je suis pas un grand spécialiste de sport Mais j'adore suivre les grands sportifs Parce que je les trouve très inspirants A chaque fois on me demande Mais quel est le moteur de ce mec Tu vois Comment il arrive à se dépasser Nadal Comment il arrive à dépasser sa douleur Tu vois C'est ça sa force de Nadal Ouais Oui Mais tu sais T'as eu son histoire au pied Ouais mais c'est quand même un bœuf Oui Mais je veux dire tu vois Quand même un gros bœuf Mentalement tu vois C'est des gens Et moi j'adore en fait Essayer de comprendre Le pourquoi De gens qui arrivent à un moment À prendre leur passion S'en emparer Et faire des trucs un peu exceptionnels Ce que tu fais Dans ton univers Dans ton secteur Et d'essayer de comprendre Les motivations Les déclencheurs et tout Hop Clique Cliquez là regarde Comme ça direct Clique là Je savais pas tu vois Encore après un truc Mais ouais Nadal Ouais ouais Et en fait toi Tu fais partie de ces gens là Alors souvent Ce que je trouve dur dans le tennis Ouais C'est que C'est souvent Un peu des enfances de merde Des enfances un peu sacrifiées Avec des parents un peu stricts Qui étaient en mode Toi à 3 ans Tu vas tenir cette raquette Taper dans ce ballon Souvent ouais Et du coup ils se retrouvent Tu vois Le fameux scandale Qu'il y avait eu d'André Agassi A l'époque Qui disait Bah moi ma vie c'était de la merde Le tennis j'ai toujours détesté J'ai gagné Roland-Garros Et ma vie pue Et ça c'est triste je trouve Et souvent dans le sport Les grands champions Ont commencé très tôt Ont eu une vie sacrifiée Bah aujourd'hui encore Regarde Chez les jeunes championnes Mais c'est moins le cas maintenant Bah regarde Naomi Osaka La championne japonaise Qui en fait A fait un burn-out L'an dernier Tu sais quand on a quitté Roland-Garros Quand on a parlé La pression des médias On sent qu'en fait C'est des gens Qui sont fragiles en fait Peut-être pour les raisons Après fragiles C'est pas aussi parce que Ils ont plein 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 De charges physiques Tu vois Mais c'est toujours intéressant D'essayer de comprendre Pourquoi ceux à un moment Qui font des choses Un peu exceptionnelles Pourquoi ils les font Comment ils les font Et toi Quand j'ai commencé A découvrir cet univers là Tout de suite Je me suis dit Tiens alors Zera Il est un peu à part Moi je te voyais C'est mon regard à moi Et il est très approximatif Mais je te voyais un peu Comme un Tu vas me dire Mais non c'est pas ça du tout Un peu comme un parrain C'est un peu un mec Ah ouais ? Ouais Pas dans le sens Un parrain genre Corleone ? Non justement Pas le mec qui dit Bon toi t'en es Toi t'en es pas Pas ça Mais quelqu'un Qui n'avait pas que la tête Dans le guidon Qui avait un peu pris du recul Par rapport à ça Qui avait une vision globale Du truc Qui était là depuis longtemps C'est vrai Qui se rile Bien avant Twitch Oui ça on peut le dire Et du coup Qui avait ce recul Et donc qui Avec son expérience Sa passion manifestement Parce que t'aimes ce que tu fais Ouais Et le recul Et ben du coup Commencer à faire des trucs Un peu plus grands Que juste streamer Du jeu vidéo Ou des trucs quoi Ouais ça me plaît Moi j'aime bien On m'a souvent dit Que j'étais un peu un moteur Et tout Mais même hors streaming Donc je sais pas J'aime bien faire des trucs J'aime bien organiser des trucs Faire des trucs Se bouger pour faire des trucs Et t'aimes bien travailler Avec les autres ou pas ? Ouais grave Parce que ça c'est une vraie qualité Ah mais moi je n'aime que La coopération Ouais c'est ça Moi tu vois dans les jeux On distingue plusieurs types de jeux Mais moi j'ai du mal A jouer contre les autres Par exemple Ou en un contre un ou quoi Moi j'estime que la coopération C'est ce qu'il y a de mieux Tu vois dans les jeux vidéo Et je trouve qu'on n'a pas assez de jeux En coopération aujourd'hui Et ouais ouais J'adore la coopération Mais même dans la vraie vie Les projets Des trucs comme ça Ouais j'adore Mais ça se voit Parce que du coup Tous ces projets Tu les montes avec des gens Avec une équipe Ah ouais t'es obligé Et ça tout le monde sait pas le faire Délégué c'est dur Moi je sais pas faire ça Je suis un T'as vu quoi ? Ouais après tu sais pas faire ça Mais Non c'est Non Ta matinale de France Info C'est pas que toi Je suis animateur d'un truc Mais Je suis pas tellement Le coordinateur de tout ça J'ai un rédacteur en chef Qui fait ce travail là T'as question pour un champion Ouais toi qui écris les questions Non Oui Je veux dire parfois T'as du support autour Qui t'amène du contenu Ouais Mais moi c'est un peu pareil Mais je suis jamais l'animateur d'une équipe Tu vois je sais pas J'ai pas les qualités Moi je Pas manager quoi Voilà Et ça Et tout le monde n'a pas ces qualités là Je crois qu'il y a même pas beaucoup de gens Qui les ont Et c'est pour ça qu'en France Je trouve qu'on a un regard Qui est parfois un peu dur Sur les managers Sur les chefs d'entreprise Alors qu'on se rend pas compte À quel point en fait C'est dur D'abord que tout le monde N'a pas ces qualités là De savoir gérer les gens Faut avoir le goût Un peu des autres Ouais c'est vrai Savoir prendre le temps D'expliquer les choses Voilà Faut avoir aussi le goût du risque Parce que parfois C'est des prises de risque Oui souvent même Financières par exemple Mais pas seulement Et en fait Moi je sais que j'ai pas ces qualités là Je le sais parce que mon père A tes chefs d'entreprise Et je sais que j'ai pas les qualités De mon papa Et toi je pense que tu as ces qualités là Moi j'aime bien ça ouais J'aime bien ça Et même tu vois Mais tu vois En fait des fois Les gens me disent Ouais T'as des déformations professionnelles Tu sais les fameux trucs Où t'es avec dix potes C'est pas quoi manger Mais c'est moi qui dis Vous savez quoi On a qu'à faire ça Ou alors c'est moi qui dis Non mais les gars On fait un vote Et puis machin Mais tu sais c'est moi Qui lance ces trucs Et des fois je le fais Et je suis là Non vas-y faites ce que vous voulez C'est drôle Je suis désolé pardon En fait je me reprends T'as le goût Les qualités pour ça Ouais j'aime bien faire ça C'est vrai que c'est un peu con C'est à mon côté un peu psy Mais est-ce que déjà Dès l'enfance C'était déjà sur le collectif Hyper jeune Les sports collectifs Ouais ouais hyper jeune Voilà Hyper jeune Mais je sais pas pourquoi Je sais pas d'où ça vient C'est ta nature Ouais probablement C'est ta nature Probablement Mais c'est cool J'ai une théorie là-dessus C'est-à-dire qu'une des clés du bonheur C'est un moment de savoir écouter La petite musique intérieure Qu'on a enfant C'est-à-dire qu'enfant On a une espèce de Bon bah on est C'est-à-dire qu'en fait Ton histoire génétique L'endroit d'où tu viens L'influence de ce qu'il y a Autour de toi Notamment tes parents Font que tu es un être unique Voilà Une espèce d'alchimie Un peu une espèce de soupe Originelle Avec plein de surprises dedans Ce qui fait que Dans une même fratrie T'as des gens très très différents Et donc tu es une personne unique Et en fait Une des clés du bonheur C'est d'écouter Cette espèce de musique intérieure Qui te définit Comme une personne unique De trouver Quelles sont les activités Qui vont rentrer en résonance Par rapport à ce que tu aimes Par rapport à tes qualités C'est hyper dur Mais il y a très peu de gens En fait qui Un S'écoutent Deux Se font confiance Et trois Et arrivent à faire le choix Et arrivent à faire le truc C'est hyper dur Et pourtant Quand t'arrives à faire ça C'est un peu la clé de la vie Je veux dire Ce que tu viens de dire Mais il y a très peu de gens Trouver son but Arriver à l'atteindre Passer par les chemins d'embûche C'est trop dur Sauf qu'on est dans une société En fait où on dit pas ça On dit pas aux enfants à l'école Dites donc Écoutez-vous Essayez de sentir en vous Ce pourquoi vous êtes fait Bon Non le problème C'est qu'on essaie de les mettre Dans un truc un peu Légalité partout Et ils se disent Après ils se débrouilleront Puisqu'ils sont à peu près à vrai On leur dit Moi je le vois comme ça Et puis il faut trouver Un métier sérieux On dit pas Alors que moi Je pense qu'il faudrait dire aux enfants Mais essayez de comprendre Qui vous êtes Là où vous allez avoir du plaisir Parce que si vous allez avoir du plaisir Dans une activité Vous allez vous investir énormément Et le succès va venir Sans que vous vous en rendiez compte Parce que quand il y a de la passion Il y a de l'engagement Et quand il y a de l'engagement Le succès est souvent au rendez-vous Et toi j'ai l'impression Qu'en fait C'est souvent une part de hasard aussi Tu as écouté cette musique Ah oui C'est aussi une part de hasard Aujourd'hui t'es dans ce que tu aimes faire Mais tu vois Il y a aussi un truc Et les gens le disaient dans le chat un peu C'est impossible de réussir seul Ça c'est sûr et certain En tout cas moi c'est ce que je pense Moi si j'avais pas eu Dash Et ma copine dans un certain sens C'est vraiment les deux personnes Qui m'ont le plus carry Pour revenir au jeu vidéo C'est vraiment les deux personnes Qui m'ont le plus carry dans ma vie C'est trop important Que ce soit en charge mentale En temps à déléguer En action à déléguer En confidence aussi En fait il y a plein de trucs Qui font que ça t'aide Et aujourd'hui ce serait impossible Dash pour ceux qui savent pas C'est Alexandre Dachari C'est l'homme de l'ombre Qui travaille avec Zera depuis Depuis 2015 Depuis voilà Ça fait 7 ans Et qui Oui le bras droit Ouais ouais c'est ça Le bras droit homme de l'ombre C'est ça Avec qui tu fais beaucoup de choses Ouais je fais tout On se parle tous les jours Et lui c'est quelqu'un Qui est pas tellement en avant Qui se met pas tellement en avant Non il aime pas ça Qui fait plein de trucs D'ailleurs là à l'Elysée Il était là Il était là Il déteste ce genre de trucs C'est vraiment un homme d'action Dash était là C'est vraiment un homme d'action Et il Le baron noir Il m'a dit allez vas-y là on se casse Genre j'en ai plein le cul De voir tous ces gens L'ex-cologue de Maman C'était un colloque de Maman Ouais il a été colloque Avec Maman C'est vrai c'est vrai Et alors je suis un peu indiscret Mais tu viens de parler de ta compagne Ton amie Ouais Elle est aussi dans cet univers là Disons qu'on s'est rencontré Dans cet univers là Elle stream ? Enfin du coup je sais pas Très peu Chaîne amateur Très peu Elle ne stream pas Enfin elle gagne pas sa vie Et tu l'as connue dans cet univers là Ouais D'accord Je l'ai connue dans cet univers là Et tu dis qu'elle est aussi importante pour toi Au niveau professionnel Pourquoi ? Parce qu'elle t'accompagne Elle te soutient Elle te conseille En fait comme je fais un travail passion J'appelle ça un travail passion En fait on travaille Tout le temps et jamais Donc c'est à dire que moi Dès que j'ai internet Je peux travailler Donc en fait tout le temps Vu que j'ai un téléphone quoi Et je peux aussi travailler jamais Et donc en fait Quand on peut travailler tout le temps et jamais On travaille plutôt tout le temps Surtout dans un travail de passion Tu dois connaître ça j'imagine Et ça demande d'avoir quelqu'un Qui comprend ça Parce que sinon c'est impossible C'est impossible de vivre en couple Avec quelqu'un qui comprend pas ça Et ça implique plein de choses Parce que moi je vis en décalé Enfin c'est vraiment une vie Qui est très très particulière Tu dois bosser beaucoup En termes de volume je pense Ouais bosser beaucoup Et surtout il faut quelqu'un Qui s'intéresse à ce que tu fais aussi C'est obligatoire Tu peux pas avoir quelqu'un Moi je pourrais pas Être en couple avec quelqu'un Qui fait 8h, 17h Pourquoi les gens parlent de l'agent F ? C'est son nom public J'adore Agent F En fait elle s'appelle Flora J'adore Elle s'appelle Flora Et comme moi je m'étends Jamais sur ma vie privée J'adore En gros au départ Agent F Au départ vu que je m'étendais pas Du tout sur ma vie privée Vu que je voulais pas dire Bah c'est Flora avec qui je suis Je disais non mais c'est l'agent F Et en live j'ai commencé à dire ça Et tout Voilà Donc l'agent F ouais J'adore Ok Alors moi j'ai la même Enfin c'est pas Florence C'est Hélène Mais quand tu dis Il faut avoir quelqu'un à la maison Qui comprend Qui accepte Ouais bien sûr Ce genre d'engagement C'est un investissement Très très important dans le travail Ouais Sinon ça marche pas Moi j'ai la chance d'avoir ça aussi Et sinon c'est vrai C'est pas possible Ah c'est obligé C'est pas possible Tu peux pas Et moi comme je te disais justement Si C'est l'agent H Ouais Si j'étais en couple avec quelqu'un Qui faisait 8h-17h Et qui avait rien à voir avec mon métier Ça serait impossible Ça pourrait pas marcher On se verrait pas Enfin Si si elle avait plein de compréhension Non Ce serait pas possible En fait moi j'ai un rythme de vie Trop décalé Et Tu vois quelqu'un qui vit de 8h à 17h Mais par exemple Il veut faire ses loisirs le soir Moi je suis pas là le soir En fait il y a plein de raisons Pour lesquelles c'est impossible Et donc t'es obligé de Ça fait partie des inconvénients Du métier de trimmer Il y en a peu Mais ça va Ça lui pèse pas Non pas du tout On s'est adapté Ça fait quasiment 8 ans Qu'on est ensemble Bah non Ça roule C'est super important Ouais ouais grave En fait une fois que t'as ça C'est une espèce de Un truc sur lequel tu peux te reposer Comme un Des fondations Fortes, solides Tu sais que ça c'est calé Tu sais que t'as quelqu'un à la maison Qui comprend, qui t'accompagne Qui valide ton projet de vie Parfois excessif Dans le rapport au travail Et à partir de là Tu peux construire Ouais clairement C'est super important C'est cool que t'es ça Clairement Ouais ouais J'ai de la chance en vrai Mais tu vois C'était facile tous les jours On s'est construit au fur et à mesure Il y a Albu24 qui demande Quels sont tes horaires Zera du coup C'est vrai que c'est une bonne question Moi mes horaires Moi je dis toujours que c'est En gros mes horaires de sommeil C'est entre Si on devait se caler sur 8h de sommeil Comme le recommande l'OMS Si tu savais pas Samuel Etienne En gros c'est 5h-13h Mes heures de sommeil Donc si on devait faire 8h de sommeil C'est 5h-13h Et honnêtement 5h-13h Je pense que je vis à ce rythme là Depuis quasiment 10 ans Donc c'est vraiment mon rythme de croisière C'est pas du tout une exception pour moi C'est mon rythme 5h-13h C'est mon vrai rythme Tu streams souvent jusqu'à tard dans la nuit Ouais Jusqu'à 7h là à peu près Non en général En fait Ça arrive que même Je stream jusqu'à 7h du mat' Mais c'est plutôt rare En général Moi je dis qu'on fait des streams de 18h à minuit C'est grosso modo ça Après ça dépasse dans un côté ou dans l'autre bien sûr Mais en général c'est 18h minuit Et après à minuit En général je quitte mon live Je me fais manger Enfin on mange Avec ma copine Et c'est notre dîner Et après Il y a soit la série Soit la soirée de jeux ensemble Soit Parfois même on sort On sort se promener Voilà ça arrive Pourquoi ? Alors il y a un échama Qui connait peut-être pas trop cet univers Qui dit pourquoi ces horaires là ? Tout simplement parce que Les horaires d'audience ? Parce que le peak time sur Twitch C'est le soir ? Ouais le prime time Le prime time sur Twitch C'est la quête du monde en fait C'est 20h Donc en gros Là où il y a le plus de gens sur Twitch C'est quand les gens sont chez eux Et quand ils rentrent chez eux du travail Donc à partir de 18h jusqu'à minuit Parce qu'après les gens vont dormir Enfin à peu près quoi Et voilà Ouais je sors à minuit Ouais ça arrive En fait on va promener le chien On promène le chien On fait des tours de Le chivre au volant tu me parlais Ouais on fait des petits tours de pâtés de maison Il n'y a personne dans la rue Merci Majmé Lambert Merci à tous ceux Pas de laisse avec le chien Je vois qu'il y a des gens Qui nous disent qu'il passe un bon moment Oh il y a Maj Des modos chez Samuel Maj Tu connais pas ? Je connais ? Ouais je connais bien Maj On se connait bien On se connait bien D'ailleurs je voulais saluer Les modos qui sont avec nous ce soir Merci Majmé Lambert Merci Just Sarah Merci Crimson Merci donc Majmé Lambert Qui est avec nous Et qui vient de ce Par ailleurs Takayoff Toton Gilan Et Nightbot J'allais dire Est-ce qu'il va dire Nightbot ? Tu sais que j'ai fait Ah ouais ? Dans mes premiers jours de stream Nightbot il est efficace Alors ça c'est devenu une blague récurrente C'est-à-dire que dans mes premiers streams Un jour je sais pas C'est comme je parle beaucoup d'actu le matin Parfois il y a des débats un peu enflammés Là ça partait en sucette Je sais pas sur quel sujet Il y a un moment où quelqu'un dit Mais il n'y a pas de modérateur ici Et là je vais revoir Je dis bah si Bah si il y a Nightbot Nightbot Et je dis Bonjour Nightbot Réponds Nightbot Et donc J'ai pensé vraiment que c'était un modo quoi Parce que je En même temps normal Il y a écrit modérateur Et puis donc c'est devenu une blague Et à chaque fois je remercie Nightbot Et je dis Je sais pas comment il fait Il est toujours là Merci à toi Vraiment il compte pas ses heures Il compte pas ses heures Nightbot C'est drôle Zéra a l'air super content Quand il parle de sa copine Bah oui parce qu'il a trouvé Quelqu'un d'exceptionnel Je vous crois pas Ah ouais ouais C'est clairement L'autre moitié de ma vie C'est impossible de vivre sans Mais ça On parlait de la chance D'avoir entendu sa musique D'enfant Ça c'est en fait Pour moi il y a deux trucs en fait Quand t'as Quand t'as réussi à entendre la musique De qui tu étais Et d'avoir trouvé L'activité en adéquation Ouais Et qu'en plus t'as quelqu'un Dans ta vie Qui comprend ça Qui t'accompagne Dans ta passion C'est une chance de fou Mais là t'as tout en fait Mais moi je fais plutôt partie Des gens qui pensent que L'amour c'est Ça se construit vraiment C'est à dire que Moi je trouve que ma relation Plus on avance avec le temps Mieux elle est Et je dirais plutôt qu'au début C'était moins bien Alors bien sûr Il y a la passion du début Je dirais bon on va dire Les six premiers mois La première année Mais après on s'installe un peu Dans un truc où on se cherche On se découvre Et en fait je trouve que Ça se construit vraiment avec le temps Et moi plus ça avance Plus je suis amoureux Il n'y a pas de lassitude Donc je ne sais pas trop Comment ça se passe Pour les gens qui disent Avoir des coups de foudre Moi j'ai rarement des coups de foudre Tu vois là La copine avec laquelle je suis On a mis vraiment du temps Avant de se voir Avant de sortir ensemble Ça a mis du temps On s'est beaucoup parlé avant Donc on a beaucoup construit Avant d'avoir un rapport Hyper fusionnel Et hyper intimiste Et compagnie Et voilà Donc moi je suis plutôt De ceux qui pensent Que l'amour ça se construit Ça ne s'enflamme pas Et puis la flamme Il faut l'entretenir Non c'est plutôt C'est une courbe ascendante C'est peut-être pas comme ça Pour tout le monde Je ne sais pas Si Besoin vraiment de connaître Avant d'aimer Il y a les pessimistes Dans le chat Tu vas te séparer Comme tout le monde Mais non en fait Peut-être Mais si je me sépare Ça voudra vraiment dire Qu'il y a quelque chose Qui a coincé Parce que vous savez Moi je vis avec ma copine 24h sur 24 7 jours sur 7 Depuis 8 ans C'est à dire qu'on n'a pas De travail On s'en va de la maison Donc en fait Là rien qu'avec 8 ans de vie On a vécu plus Que des gens Qui vont vivre 50 ans de mariage ensemble Et en fait Du coup On se connait vraiment plus Qu'énormément de gens Qui vivent en couple Alors les gens Ils nous disent Mais comment vous faites Pour être tout le temps ensemble C'est un cauchemar Et en fait On a appris à vivre avec Et ça veut pas dire Qu'on n'a pas d'intimité personnelle On en a Et on a réussi à se construire ça Il a fallu vivre avec ça Et en fait Je me dis Si t'arrives à faire Des étapes aussi importantes Et une marche aussi importante Il n'y a pas de raison Que ça marche pas Ça veut pas dire Que ça marchera toute la vie Je l'espère Mais ça veut pas le dire Mais ouais On a vraiment construit Un truc qui est très fort Aussi parce qu'on vit Tout le temps ensemble Voilà Et parce que le métier Nous l'oblige Parce que je travaille de chez moi Parce que voilà Ce que Zéra dit est juste C'est le secret des couples Qui dure en fait C'est l'écoute en fait De l'autre Parce que d'abord L'autre est un être infiniment complexe Qu'on pense parfois Connaître au début Et en fait On se rend compte Qu'il nous faut du temps Et puis l'autre change L'autre continue d'évoluer Et si vous n'êtes pas attentif A son évolution Et si vous n'avez pas Ces moments quotidiens D'écoute D'échange En fait Il n'y a pas de construction Mais à la fois Ça ne veut pas dire Que tout était rose Non mais non Ça ne veut pas dire ça Il y a vraiment eu Des hauts et des bas Dans ma relation Tout à l'heure J'ai dit que c'était Une courbe ascendante Mais la courbe ascendante Elle est moyenne Enfin c'est une moyenne C'est-à-dire que Dans la courbe ascendante Il peut y avoir des Vous voyez Des petites sinusoïdes Il y a eu des hauts Il y a eu des bas Il n'y a pas eu de très bas Sinon il me semble Qu'on serait plus ensemble Mais ouais C'est un parcours Sommé d'embûches Est-ce que l'agent F Parfois Te reproche De trop t'a fait Tout le temps Voilà c'est ça Bien sûr Tu connais ça Mais en fait Gentiment C'est aussi souvent Parce que la personne Se soucie de De notre santé C'est ultra bienveillant Mais pour moi C'est un garde-fou C'est-à-dire qu'en fait Elle connaît très bien le métier Mais elle connaît aussi Très bien mes limites Et donc en fait Je sais que si elle le dit C'est qu'il doit y avoir Un truc Tu vois J'ai dû dire un truc Faire un truc Elle a capté un truc Et en général Elle est plutôt dans le vrai Et c'est dans ces moments-là Qu'en général Je ne stream pas pendant Deux jours Pour prendre une pause Deux jours t'imagines ? Non T'imagines deux jours ? Ça arrive très rarement Et ouais On se prend deux jours Je déco de tout J'enlève le téléphone Je... Je me mets hors réseau Ouais c'est une chance C'est vraiment le garde-fou Mais Hélène me fait ça De temps en temps aussi Comme j'ai Comme j'ai le Twitch Et les deux autres boulots Et les deux petits Et que je fais un peu trop Mais toi t'es un fou De temps en temps Hélène me dit Même juste un regard Là peut-être Là peut-être Tu emmènes tout ton matos En vacances là ? Comment tu... Oui mais alors Je vais streamer très très Tôt le matin T'inquiète Par rapport au décalage horaire J'ai vu ça le faisait Oui mais alors Bon voilà Et de temps en temps On a une discussion Et je lui dis Non t'as raison Et là je lève le pied Je diminue un truc Déjà dans un couple Quand t'arrives à dire à l'autre Qu'il a raison C'est que t'as atteint Des belles marches Et c'est cet échange là Qui est intéressant Parce que Et je lui dis souvent Je lui dis Mais dis-moi En fait Souvent elle a raison Ah oui 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 En fait Les gens qui peuvent Prendre du recul Et qui sont pas dans ta tête Souvent Ils ont une vision Plus globale Et puis ils le disent Pour ton bien En fait Ils veulent pas niquer ton système Ils savent que t'es un petit peu A la limite du burn-out Il faut faire attention Tu fais ça toi un petit peu Ça t'es arrivé de flirter Avec le burn-out On en a fait un Très engagé Il y en a fait un dans ma vie Il y a longtemps En 2017 En gros On avait une campagne Financée par Coca-Cola Qui nous impliquait Dans le fait de rencontrer Des développeurs de jeux vidéo A travers l'Europe Ah oui mais j'ai vu Les trucs là dessus Voilà Et en gros Le truc c'est qu'on faisait tout C'est-à-dire que c'est nous Qui devions contacter les développeurs C'est nous qui devions Booker nos billets de train On devait tout faire nous-mêmes On devait faire les vidéos Moi à l'époque Je montais mes propres vidéos C'est moi qui faisais Le côté technique Dash il faisait tout le côté Relationnel ex-éditeur Billets de train Moi je faisais tout le côté technique Donc c'est moi qui prenais le matos Montais le matos Chargeais le matos Débarquais le matos C'était énorme Donc c'était énorme Et surtout c'était des voyages Très intenses Parce qu'on faisait genre Un jour de voyage Un jour où on reste Et on fait l'interview Et re-un jour de voyage Et ça en plus des streams la semaine Donc en fait j'avais pas de week-end On a fait je crois 20 épisodes On a fait 20 épisodes Donc c'était pas 20 week-ends Parce que c'était réparti dans l'année Mais ça a duré globalement 6 mois Tu vois Juste avant l'été Un jour j'ai pas pu me lever de mon lit En fait je sais pas comment dire J'étais comme paralysé Et en fait j'avais rien Et quelqu'un Parce qu'il y a un médecin dans ma famille M'a dit Mais en fait c'est un burn-out C'est totalement un burn-out Et en fait pendant une semaine J'ai été paralysé un peu dans mon lit Sans rien pouvoir faire Donc le vrai burn-out Celui qu'on raconte à la télé Et c'est la seule fois de ma vie Où j'ai fait ça Qu'est-ce que tu sentais dans ta tête ? Ah c'était un peu Un peu comme si t'étais Franchement c'est trop dur à décrire Parce que j'avais pas de fièvre J'avais pas de douleur musculaire Est-ce que t'avais de la colère ? Est-ce que t'avais de la fatigue ? Comme si t'avais l'impression Je vais pas dire une dépression Mais comme si t'avais l'impression Que tout est trop important Pour que tu puisses faire quoi que ce soit Et donc c'est un sentiment très étrange Paralysie presque Ouais ouais c'est ça Et donc très étrange C'est la seule fois où ça m'est arrivé La seule fois de ma vie Et bon après C'était vraiment une période Très compliquée pour moi J'ai eu des problèmes dans tous les sens Et puis même on faisait On a beaucoup déménagé à cette période Donc on avait moins de repères Voilà J'ai eu vraiment énormément De soucis en même temps Aujourd'hui avec la maturité que j'ai Et le recul sur mon travail Je pense pas que ça puisse me réarriver En tout cas pas à ce degré Tu vois arriver les signes en fait maintenant Ouais ouais Je vois arriver les signes Comme tu l'as vécu Ouais bien plus tôt Et voilà c'était un Un blue screen of death Comme les ordinateurs J'ai planté T'as réussi à en sortir facilement ? Parce que t'as parlé d'une semaine Ouais en gros je dis une semaine Parce qu'au bout de trois jours Ça a commencé à aller mieux Mais j'ai pris moi la semaine Pour me remettre quoi Mais t'as réussi à régler en une semaine Parce qu'en général c'est beaucoup plus long Ouais alors disons que Au bout d'une semaine J'ai continué un peu de refaire des streams Mais c'était J'ai un petit peu fait éparses Et je me suis mis J'ai repris petit à petit l'intensité Mais oui en tout Je sais pas combien de temps Ça a pu durer les traces tu vois Mais en tout cas ce qui est sûr C'est que c'était une belle leçon de vie De se dire ah oui ça peut arriver tu vois Parce que nous on se dit Moi je me disais toujours Ah peut-être que là je vais faire un burn out Là je suis peut-être à la limite du burn out Et en fait non Quand j'en ai fait un Je me suis dit Ah non j'avais pas fait de burn out Et moi parfois tu vois arriver Les signes annonciateurs Ça t'arrive de dire Ah oula je suis en train de reproduire Un tout petit peu le truc Honnêtement non Franchement j'ai jamais revécu C'est parce que tu gères mieux Peut-être Ouais je pense que je m'organise mieux J'ai plus d'expérience Donc je sais Ça t'arrive de refuser des trucs par exemple En disant non ça je vais pas le faire En plus de tout le reste Parce que ça va être too much Ouais bien sûr Bah on est tellement sollicité En tant qu'influenceur C'est souvent On refuse beaucoup plus Qu'on accepte de choses en réalité C'est drôle tu viens de dire le mot influenceur Ouais Moi c'est un mot que je trouve très juste Tu l'es aussi Ah ouais ouais En plus de tout le reste Ah ouais ouais On est tous des influenceurs C'est à dire Dès qu'on parle à des gens On est des influenceurs Et moi je trouve que c'est un mot hyper juste Les gens s'énervent avec ce mot et tout Mais moi je trouve que c'est un mot Qui porte la valeur de ce qu'on est Et qui fait qu'on doit pas oublier Qui on est Et on doit pas dire de conneries Tout le temps C'est la responsabilité que tu as Ouais c'est un mot qui porte le poids De la responsabilité de notre métier Et pour faire gaffe En fait c'est influenceur malgré toi Ouais mais bien sûr C'est à dire on est tous des influenceurs malgré nous On a jamais voulu faire ça Pour ça Mais on l'est devenu Et donc Oui t'es un influenceur Et t'as des streamers qui disent innocemment Non mais moi de toute façon Qui voulait que j'influence Les gens j'en aurais rien à foutre de ce que je dis Nan 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 C'est pas vrai Mais en fait ce débat là il est créé Pourquoi ? Parce que le mot il a deux sens Il y a ce Dans l'acceptation commune aujourd'hui L'influenceur c'est celui, celle Qui a voulu En faire un métier Bien sûr oui Et donc du coup Tous ces gens qui sont partis à Dubaï Et tout ça Non mais c'est vrai L'influenceur dans le langage commun c'est ça Et toi tu le prends au sens premier De celui qui par sa présence Et par le fait qu'il parle à beaucoup de gens Oui tout à fait D'accord En fait le problème c'est qu'aujourd'hui C'est plus une responsabilité Qu'une fonction chez toi Ah ouais totalement Totalement En fait aujourd'hui pour les gens Influenceurs c'est Star de télé-réalité Ouais Et c'est vrai que eux se définissent comme ça Ils disent Moi je suis un influenceur Regardez Instagram Donc voilà Tu le fais très bien Donc forcément ça donne envie de croire que c'est ça Quand tu connais pas le mot Et quand ils se définissent tous comme ça Sauf que pour moi c'est pas ça Pour moi influenceur c'est Jean qui parle à d'autres gens Et où En fait t'es un influenceur A partir du moment Où plus de gens te regardent Que l'inverse Il y a Dom38 Qui me dit J'ai pas arrêté de dire à Sam Que vous étiez tous des influenceurs Même lui Et moi j'ai réagi parfois C'est pour moi en disant Mais non moi je suis pas un influenceur Et les gens m'ont dit En te citant Parfois en me disant Mais si mais Zera l'explique très bien Quand tu parles à plus de gens Je sais pas si je l'explique très bien Mais en tout cas honnêtement C'est ma vision du truc Mais je sais pas En fait tous les streamers Te diraient pas ça Y'a des gens qui te diraient Ce mot c'est de la merde Moi j'influence personne J'en ai rien à foutre Et puis de toute façon J'influence pas les gens Puisque les gens réfléchissent d'eux-mêmes Et tout Mais en fait c'est pas ça C'est pas juste de dire Tu laves le cerveau des gens C'est de l'influence Donc c'est des petites choses Du coup tu fais super attention A tout le temps A ce que tu dis Tout le temps Je fais toujours très gaffe Et quelles conséquences Ça peut avoir pour les gens Si je donne un point de vue Et que en général Je donne pas le point de vue contraire C'est que j'estime Que c'est vraiment quelque chose Qui va dans la bonne direction Pour moi et pour mes valeurs D'accord Mais c'est très rare Tu l'as pesé Tu te dis ok ça je peux Ouais Parce que ça Parce que évidemment Du coup là L'avocat du diable pourrait me dire Mais du coup tu donnes ton point de vue sur rien Tu dis jamais rien Mais non C'est juste que ce que je dis J'estime que j'en ai pesé la valeur Parce que tu te soucies des conséquences De ce que tu vas dire Ouais évidemment t'es obligé T'es obligé Sinon Enfin Tu peux pas faire ce métier je pense Si t'es trop irresponsable Et que tu réalises pas Que tu Que tu dis des choses à des gens Qui peuvent prendre pour exemple Ce que tu dis Que tu le veuilles ou non Parce que c'est ça le vrai fond du débat Ouais En fait tu peux pas faire ce métier je pense Ou en tout cas pas le faire Assez bien de la bonne façon Voilà Zera m'a déjà influencé Je vais à Bercy Dixenay par exemple Est-ce que Zera moi je me pose une question Par rapport à cet univers Qui encore est très mystérieux pour moi Parce que très complexe Très riche Celui du monde du stream Est-ce que Est-ce que chez les streamers Les gros streamers français par exemple Est-ce qu'il y a aussi Une Une tentation de Rarement Voir jamais prendre position Sur notamment les questions de société Ouais Par peur de se couper D'une partie De son public Tu vois un truc Plutôt en mode Attends moi je suis là Pour partager mon truc Ma passion Pour vivre un peu de mon business aussi Parce que parfois c'est un business On est d'accord Tout à fait C'est très souvent un business même On est d'accord Et donc du coup Moi je ne veux pas prendre position Alors que je pense des trucs Sur le monde dans lequel on vit Mais je ne veux pas l'exprimer Parce que je ne veux pas Me couper d'une partie Du public Donc plus une démarche Moins de responsabilité Mais de prudence Est-ce que ça existe ? Je dirais que ça dépend du degré Et tu as des influenceurs Qui le font Des influenceurs Qui donnent leur bord politique Qui donnent leurs avis Sur des sujets de société A mon sens Moi typiquement Je suis plutôt le genre A ne pas le faire Pourquoi je ne le fais pas ? Parce que j'estime Que je ne suis pas là pour ça Et que ce n'est pas l'expertise En fait si je le fais Encore une fois Ça va être dans la démarche D'un truc Où j'estime que je suis assez documenté Que j'ai un point de vue Qui est en adéquation Avec mes valeurs Qui est en adéquation Avec tout ce que j'ai toujours porté Dans le live Que ce soit induit Ou pas Et voilà Donc tu vois Typiquement Après il y a des sujets Qui divisent trop pour en parler Parce qu'aussi On n'est pas là pour ça Moi je suis quand même Quelqu'un qui estime Faire du divertissement Pas de l'information Donc quand tu fais de l'information Le problème c'est qu'il faut réussir A trier tes sources Donner plusieurs points de vue Réussir à peser le pour et le contre Ce n'est pas toujours facile Quand on est sur internet Et que ça va vite Mais parfois Effectivement Tu as un pouvoir d'influence Que tu viens d'évoquer Qui est très important Parce que ta communauté Est très importante Il suffit de voir les chiffres Des gens qui te suivent Sur Twitch Ou sur Twitter par exemple Qu'elles soient importantes ou pas Pour moi c'est la même chose Oui mais ce que je veux dire C'est est-ce que parfois Tu te dis Oh là là quand même Dans le monde Il y a 2-3 trucs là Sur lesquels Moi j'ai un avis Je pense que les choses Devraient bouger Sur telle ou telle chose Et j'aimerais bien en parler Ah ouais Je me le dis tout le temps Et tu le fais pas Je le fais pas Et ça ça m'intéresse Je me le dis tout le temps Alors ça je voudrais Que tu m'expliques pourquoi Parce qu'en fait Tu as envie de le faire Parce que tu te dis En fait j'ai le pouvoir D'influencer un peu Les gens positivement Dans un monde Qui pourrait arranger La façon dont on vit ensemble Le vivre ensemble Ouais Et tu es en train de me dire Et pourtant je le fais pas Et je veux savoir pourquoi Tu as dit Je peux influencer Des gens positivement Oui Mais ça Qui dit que c'est positif ? Toi Ok Et donc pourquoi Pourquoi mon avis Sur un truc que j'estime positif Sera forcément positif Pour tout le monde Pourquoi c'est moi Qui devrais avoir raison C'est peut-être juste un débat Que tu peux créer aussi Pour échanger avec les gens En disant Je suis pas sûr de ce que je vous dis Mais voilà ce que je sens Tu peux pas faire ça En fait aujourd'hui Sur internet On a de moins en moins droit à l'erreur Et en fait On a de moins en moins droit à En fait Étant donné que sur internet Le jugement est instantané Qu'on a très peu droit à l'erreur Et surtout Qu'il y a très peu de Pardon Entre guillemets Et qu'on va être jugé sur une phrase Et pas sur une heure d'explication Tout à fait Il faut faire très attention A ce qu'on dit Et en fait Moi j'ai pris l'habitude Puisque ça fait 12 ans Que je stream J'ai pris l'habitude De me dire Tout ce que je dis Peut être sorti de son contexte Peut être du coup Pris phrase par phrase Donc Dans un sujet Fais attention Si tu fais un stream d'une heure Quelqu'un peut prendre 15 secondes Le poster où tu veux Même parfois Faire un montage Ça arrivera Déjà prendre une phrase Sur une heure d'explication T'as y est On est déjà dans la déformation du message Donc il y a des choses Assez compliquées avec ça Et Mais malgré tout Ça veut pas dire Qu'on le fait jamais Tu vois Il y a des choses Où Effectivement On donne notre point de vue Il y a des choses Effectivement On prend position The Event fait partie de ça Tu vois Quand on choisit une asso Pour The Event On prend position C'est clair Et il y a des gens Qui nous le reprochent J'ai vu Et on essaye Je trouve ça surréaliste Et on essaye de leur expliquer Mais en colère moi Chaque année Bon je sais que t'as plein d'ONG Qui font la queue Littéralement Ouais c'est vrai Parce que voilà Parce que ça peut leur apporter Beaucoup d'argent pour leur mission Donc aujourd'hui Il y a beaucoup d'associations Qui voudraient t'associer A ce que tu fais Et donc je sais que c'est très difficile Pour toi de choisir Il est énervé là Il est énervé là Ah ça ça m'énerve Et quand je vois Donc tu choisis Tu t'engages Tu prends le risque de Et après Les mecs ils vont chercher Les petits trucs Oui mais alors Telle action Financée par telle association Dans tel pays En telle année Par rapport à tel mec Et tout Tu veux pas juste dire Que c'est bien Tu veux pas juste dire Que c'est bien Non non par contre Ah ça m'énerve Honnêtement Moi je suis d'accord Qu'il faut Non mais Samuel Non mais c'est vrai Tout le monde a un droit de critique Samuel Mais c'est génial T'as des gens Qui se décortiquent Pour faire un truc bien Qui mettent des gens ensemble Pour faire un truc Pour financer Et t'as des mecs Qui va chercher Le tout petit truc Ah non mais ça m'en fout Qu'est-ce que tu fais toi Non mais attends Sous prétexte que c'est positif Ça veut pas dire Que les gens ont pas le droit D'être exigeants Ouais C'est qu'ils ont l'impression Qu'on s'en fout Tu vois typiquement Action contre la faim Ouais Il y avait eu ce fameux sketch De Jeremy Ferrari Ouais Qui parlait d'un rapport D'action contre la faim Dans les années 2000 Ok Et il y avait des articles En 2002 Sur l'action contre la faim Ouais On était en 2021 Voilà Et en fait nous Chaque fois qu'on cherche Une assaut pour le The Event On tape scandale Suivi de l'assaut Avant le The Event Quand on recherche On regarde toutes les casseroles Tu vois Et on voit ça Bon moi je suis en mode Ok là c'était quand même Un gros truc J'en parle à Action contre la faim Je dis regardez Il y a ça Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous pouvez me dire J'ai l'impression Qu'il n'y a pas de communication D'action contre la faim Tu en parles et tout Toujours Parce que je leur dis De toute façon Si on n'en parle pas maintenant Je vous en parlerai Dans l'interview du The Event Avec l'intervenant Donc c'est comme vous voulez Soit vous m'en parlez maintenant Soit vous m'en parlerez en live C'est bien Et donc je leur en parle Je leur dis Qu'est-ce qu'il se passe et tout Là ils donnent les clés de réponse Ils me disent Alors voilà En fait il s'est passé ça Ça, ça, ça Je ne vais pas faire tout le résumé Parce qu'on a l'interview Sur The Event Si ça vous intéresse Et je me dis Ok Et là je juge Est-ce qu'on peut y aller Est-ce qu'on ne peut pas y aller Et il est arrivé parfois Qu'on se dit avec des assos Même sans forcément leur parler Là c'est trop D'accord Typiquement pour l'association De cette année Qu'on vous révélera bientôt Ce n'était pas celle-là Qui était prévue à la base C'était une autre Et je me suis dit Non là c'est trop Ok il y a un truc Et en fait tous les ans On se dit là c'est trop Sur une assos Et on décale Et on décale Et on décale Et on décale Donc voilà Souvent il y a des trucs Parfois c'est trop Et parfois on se dit Oui mais en fait Dans ce cas c'est quoi la solution Est-ce que juste On ne fait rien Parce qu'en 2002 Donc il y a 20 ans Il y a eu une affaire Ou est-ce qu'on se dit que En fait on peut aller Un peu plus loin Peut-être essayer de cette fois Aller vérifier nous-mêmes C'est aussi pour ça Qu'on est allé en Centrafrique Donc en fait c'est compliqué Parce que comme le monde N'est pas manichéen Et en fait sur Twitter T'as l'impression qu'il l'est C'est-à-dire que les gens Pensent que c'est soit blanc Soit noir Les associations Que c'est mal Que c'est bien Et en fait non Globalement Ces assos font du bien Donc la question c'est Où est le curseur Et le curseur Dans les grosses assos Est souvent très positif Enfin souvent très dans le positif Elles sont souvent très surveillées Voilà Même si comme toutes les grosses machines Il y a des scandales Parce que ça emploie des milliers de gens A travers le monde Donc c'est hyper compliqué Et c'est hyper compliqué De choisir une assos Et je vais vous donner un spoil Il n'y a aucune assos Qui est parfaite Sans scandale Ça n'existe pas En tout cas Dans les grosses assos Dans les grosses assos Et nous Dans les petites aussi Ouais Mais c'est plus facile Dans les petites assos C'est géré par des humains Donc il y a toujours un moment Un mec qui fait une connerie Mais sauf que Sauf que Dans les petites assos Nous on peut plus aller Dans les petites assos Parce qu'on lève 10 millions Et donc en fait Les assos qui peuvent gérer Des budgets à 10 millions C'est que les grosses C'est souvent que les grosses assos Avec des grosses machines Mais ça ne nous dérange pas C'est à dire que Moi j'ai assumé ce truc là Donc c'est très compliqué Et pourquoi on disait ça C'est parce que Oui on y fait attention On y fait évidemment attention On parle avec beaucoup de sagesse Et beaucoup de calme Moi c'est vrai Bah tu sais c'est des sujets Que j'ai eu mille fois Mais moi c'est vrai Que moi ça me met en colère De voir des gens comme toi Qui fédèrent plein d'autres gens Qui veulent oeuvrer pour le bien Qui donnent de leur temps De leur passion Qui investissent du temps Ouais Pour une assos Qui globalement fait du bien Comme tu dis Et qu'à un moment Pardon Un mec Aille chercher un truc Qui s'est passé il y a 20 ans Pour cette assos Fait par un mec Non mais Non mais En gros Non Je te coupe Tu sais ce que je veux dire Moi ce qui m'énerve C'est pas ça Ce qui m'énerve Et souvent ce qui a tendance Où je me dis Là c'est incompréhensible C'est quand tu donnes Les clés de réponse A cette personne En fait quand la personne Va te dire Mais regarde là Il y a eu ça il y a 20 ans Et tu lui dis oui On a répondu regarde Et qu'il te répond un truc genre Ouais Ou un truc du genre Oui mais c'est l'assos Qui se défend Donc forcément Elle va pas dire Qu'elle fait de la merde Sauf que c'est pas juste ça On a donné des arguments On a expliqué etc Et ça c'est un peu énervant Quand tu donnes les arguments Aux gens et qu'ils sont là Ouais en tout cas c'est louche T'es super zen Je sais pas mais c'est louche Et là t'es un peu en mode Mais du coup Pourquoi tu m'as posé la question Si de toute façon Tu n'étais pas ouvert A la discussion Et au débat Et au truc Parce que moi je suis le premier A me dire Si quelqu'un me sort une dinguerie Sur une assos Que j'avais pas vu Je vais être le premier A en parler à l'assos Et c'est arrivé tous les ans Et je leur dis Ecoutez là Des fois j'envoie des tweets Aux gens de l'assos Et dans les interviews Des e-event Je sais que La plupart des gens Qui me critiquent sur ça Regardent pas trop Les interviews du e-event En général Mais à chaque fois Les intervenants Je leur pose des questions Qui sont pas hyper simples Et auxquelles ils ont pas L'habitude de répondre Institut Pasteur On leur a posé la question Des anti-vax Médecins sans frontières On leur a dit Pourquoi vous financez Le trafic de migrants Les gens se demandent Amnesty International On leur a dit Pourquoi vous aidez des terroristes Les gens se le demandent Ça tu leur as demandé Ça en ITV quoi En fait Mais on est obligé Parce que les gens Se posent la question Je veux qu'ils répondent Je veux qu'ils répondent Parce qu'il y a des gens Qui se posent ces questions Action contre la faim Pareil On leur a dit Pourquoi vous avez envoyé Des tracts Avec des petits enfants maigres Aux gens Pour les faire culpabiliser On leur a demandé Un interview Et le sketch de Jeremy Ferrari C'est quoi ce bordel Pourquoi vous avez 40 millions de réserves On leur pose ces questions là Et on est obligé Parce qu'en fait Moi derrière Ça me légitime Et on peut dire Ça légitime l'événement Et je leur dis Voilà vous avez vu On a pris cette association Mais on a bossé un peu Le dossier avant Et on leur a posé des questions Mais le problème C'est que Quand on annonce l'association Sur The Event Il n'y a pas eu L'interview encore Donc en fait De la date de l'annonce Jusqu'au The Event Les gens sont en mode Ouais dommage que Zerator Et pas Google Et donc en fait Pendant deux mois Deux mois Trois mois Je reçois des tweets De gens qui sont en mode Ouais bon c'est quand même Dommage qu'il n'ait pas fait Ses recherches Alors qu'en fait Moi je sais derrière Qu'on aura les armes Et qu'on pourra répondre Aux gens qui se posent des questions Parce que c'est normal Les gens donnent 10 fucking million euros Donc c'est normal Que les gens soient exigeants Et ils ont raison de l'être Mais sachez qu'on l'est tout autant Après les gens me disent aussi Pourquoi vous ne montez pas Une association The Event Ouais Et du coup Vous répartissez les dons et tout La réponse est très simple Ce n'est pas notre métier Non 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 Et en fait Aujourd'hui Et vous aurez les mêmes problèmes Mais bien De toute façon Mais on aura bien pire Et vous aurez les mêmes problèmes Mais on aura bien pire Parce que ça veut dire Qu'on partira de zéro Avec des gens qu'on doit recruter C'est un taf à plein temps Et puis les gens vous diront Les mêmes Mais attends Mais ce sera bien pire Pourquoi tu l'as pas mis là ? Pourquoi t'as pas aidé ceux-là ? Pourquoi t'as aidé ceux-là ? Mais une association The Event Ce serait bien pire Et c'est pas notre métier C'est pas du tout notre métier En fait les gens ne se rendent pas compte D'à quel point Faire de Que ce soit de l'humanitaire Ou peu importe Toutes les adultes Les gens ne se rendent pas compte A quel point c'est un métier Et On a eu ce problème Tu vois Avec des gens On a tous les ans le problème Sur le salaire des dirigeants des assos Où les gens nous disent Mais attends Je ne comprends pas Là le salaire du mec Qui dirige Action contre la faim Il est payé Je crois Je sais plus le chiffre C'est genre Je crois 5 000 euros brut C'est un salarié Un truc comme ça Et en fait les gens disent Je ne comprends pas Le mec lutte contre la malnutrition Et il touche 5 000 euros par mois C'est Comment vous pouvez accepter ça ? Et en fait c'est vachement dur Parce que moi je leur dis Mais en fait Vous allez demander à quelqu'un De gérer A travers le monde Plus de 5 000 personnes De les coordonner C'est un temps plein C'est un temps plein Non mais c'est pas plus que c'est un temps plein C'est à dire qu'il faut pas Le premier peckno Pour gérer 5 000 personnes Accessoirement Il a une vie Une famille Derrière Et c'est son job en fait Et c'est hyper dur Non mais parce que les gens disent Mais il pourrait être au SMIC Puisqu'en fait Il gère une asso humanitaire Son but c'est d'aider les gens Donc s'il baisse son salaire On pourrait donner plus d'argent Sauf que ça marche pas comme ça Parce qu'en fait Il faut payer un petit peu L'expérience des gens Bien sûr D'ailleurs au passage Le directeur d'action contre la faim Faut partie des directeurs Les moins bien payés De l'assos caritatif Mais bon On s'en fout de ça En gros j'essaye d'expliquer aux gens Que parfois L'expérience et l'expertise Dans ces domaines là Même ces domaines là Ça se paye Pourquoi ? Notamment pour que l'argent donné Soit correctement utilisé en plus Exactement Les 5K Ils sont remboursés En une décision intelligente Du mec le jour même Mais parce que tu vois On a beaucoup de gens Qui nous disent Oui si c'est pour lever 10 millions Et que ça aille dans les salaires C'est pas la peine Alors déjà Un ça va jamais Le salaire c'est toujours Dans l'opérationnel The Event Et deux Même si c'était le cas C'est cool t'as obtenu ça Que l'argent du The Event Toujours Ça aille sur l'opérationnel On le demande tout le temps On le demande tout le temps Et à chaque fois Moi je me dis aussi Mais en fait Imagine Médecins sans frontières Ok Tu payes Je sais pas 200 médecins Qui vont officier dans un pays Pendant 2 mois Tu payes des salaires Ouais Mais en fait Tu sauves des vies Donc Si tu payes pas les médecins Il se passe quoi ? Donc parfois Tu peux payer des salaires Non les gens Je pense se rendent pas trop compte De ce que c'est De gérer une assaut A mon avis De ces tailles là Et parfois En essayant de prendre du recul En expliquant le plus possible Les choses Bah on essaye De faire prendre du recul aux gens Mais c'est très compliqué Parce que comme les gens Se font un avis tout de suite Et sur des recherches Qu'ils vont faire tout de suite Bah c'est vachement dur Donc moi je comprends Les gens qui ont un petit peu Du mal à On un petit peu du mal A réagir Mais souvent c'est des gens Qui réagissent vite Qui sont dans l'instant Tu vois Et qui font pas forcément Les recherches profondes Et les gens pensent souvent Que c'est que des bénévoles Je jette pas la pierre Aux gens qui veulent La transparence Tu vois Ah mais c'est bien sûr Et ils ont raison Mais en revanche Ces gens là Qui sont dans l'exigence Par rapport au travail Des autres par ailleurs Parce que j'aimerais bien voir Ce qu'eux font Pour ces mêmes causes là Je dis ça je dis rien Non 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 C'est pas parce que tu fais pas un travail Que tu peux pas contrôler D'accord d'accord Mais dans ce cas là Si tu es dans cette exigence là En plus en prenant à partie Les gens publiquement Avec les conséquences Que ça peut avoir Dans ce cas là Il faut être dans la rigueur Et il faut accepter Soi même de faire les recherches De faire un travail profond Ouais bien sûr Voilà D'écouter les contre-arguments Mais les gens ont pas le temps Bah oui mais dans ce cas là Il faut pas le faire Tu peux pas être dans l'exigence De transparence Si tu n'es pas prêt A consacrer le temps nécessaire A faire un travail correct Tu peux pas juste Lancer une accusation Et dire allez Débrouille toi avec ça Et puis quand on te répond Dire Mouais Et ça ça me met en colère Et je te trouve super zen Par rapport à ça Parce que Si t'étais pas aussi zen Et aussi sage Et aussi costaud Par rapport à ce truc là Qu'est-ce qui se passe En fait vous m'emmerdez là Vous savez quoi Moi ça me rapporte Wallou ce truc Alors on va arrêter Après attention Ça rapporte en aura On le sait très bien Est-ce que parfois Ça t'est arrivé L'idée de ta traversation De dire attends Vous me saoulez Je vais arrêter ce truc là Évidemment Voilà C'est ça le risque Tous les ans On se dit que c'est le dernier event Dans nos têtes C'est ça le risque en fait Mais c'est plus gros que nous Et on n'a pas le droit En tout cas pour l'instant Pour l'instant on se dit ça Mais tous les ans Quand on voit des shitstorms Créer sur des trucs Qu'on n'a même pas créé Où les gens s'enflamment tout seuls Et se renseignent pas Et tout On se dit Mais putain à quoi bon Mais après il faut se calmer Il faut dormir dessus Et le lendemain tu réalises Que c'est une minorité C'est des gens qui s'expriment Qui en général N'ont pas forcément les infos Qui se sont fait avoir Par un ou deux tweets Et se sont dit Oh putain c'est ouf Et donc il faut réussir A prendre du recul C'est hyper important De réussir à prendre du recul Et moi j'ai la chance Je sais pas d'où ça vient Mais je suis très pragmatique Je suis quelqu'un de très pragmatique Au quotidien Il y a des amis à moi Qui m'appellent Pragman C'est une vérité D'ailleurs Rayou m'appelle Pragman Pragman j'adore Et du coup j'ai cette chance D'arriver parfois A prendre du recul Je sais pas d'où ça me vient Mais voilà je sais pas J'arrive à faire ça Parfois même je suis trop pragmatique Et j'ai un peu pas assez d'empathie Tu vois Ça peut m'arriver J'ai un message Que je trouve très parlement C'est quelqu'un qui dit A l'instant C'est les personnes de long On te soutienne Zerator c'est cassé aux arts Et en fait Tu sais un truc Je vérifie tous les matins On sait Le matin je parle de l'actualité Et je parle de sujet Souvent qui pique Qui énerve les gens Je peux parler de l'immigration Je peux parler de plein de choses Et donc du coup dans le chat Je vois des trucs Je vois de la colère Je vois des trucs et tout Et à un moment je dis Attendez vous savez quoi On va faire un sondage Et donc parfois je vois une idée Qui s'exprime dans le chat Un petit peu provocatrice Un peu forte Un peu violente Et puis je dis Ok vous pensez ça ? On fait un sondage Et là après je fais le sondage Et en fait je vois Que l'idée un peu De colère Dans le chat Qui s'est affiché Pendant un quart d'heure Une demi-heure En fait elle fait 5% Elle fait 10% Ouais C'est juste que En fait c'est ceux Qu'on a entendus C'est ceux qui font du bruit Comme d'habitude C'est normal Tu t'exprimes beaucoup plus Quand t'es en colère Ouais c'est ça Et en fait Ça c'est un autre truc aussi Moi je peux pas le reprocher aux gens Quand quelque chose te choque profondément Que t'aies raison ou tort En réalité C'est normal de se dire Non là je peux pas Il faut que je m'exprime Et en fait Ça c'est plutôt un sentiment humain A mon sens Donc en fait On enlève la forme Et qu'on prend que le font Je comprends que des gens Ils se disent Là c'est trop choquant Je peux pas Il faut absolument Que je le dise à zéro Et ils me font un tweet Alors des fois c'est très mal fait Très mal dit Et donc il faut essayer De passer outre Cette espèce de truc du La forme est dégueulasse Tu m'as insulté Sur 4 générations Ma famille Moi Mes amis Mon chien Voilà Et il faut réussir Il faut réussir A prendre le tweet Et à se dire Pourquoi il a été en colère En tout cas j'essaye Souvent de me dire Pourquoi il a été en colère Et si c'est un truc Où ça avait l'air d'être légitime Et bah parfois J'essaie de revenir dessus Dans mes streams Je fais ah regardez Là il y a quelqu'un Qui m'a dit ça hier T'es Jésus en fait Non non T'es super zen Non non Parce que très souvent Il se passe que Je vois le tweet Je me dis Ah c'est un mec Qui a pas l'info Et je me dis Tant pis Parce que si moi Je lui envoie l'info Il va faire Mouais Donc je peux plus le convaincre Je peux plus le convaincre Mais quand c'est quelqu'un Qui vraiment Parfois il y a de l'innocence Dans l'agressivité C'est un peu con ce que je dis En tout cas dans les réseaux sociaux C'est rare mais ça arrive T'as une faculté A te mettre Un peu à la place de l'autre Pour essayer de comprendre Pourquoi il en est arrivé là En fait t'es obligé Sinon tu te fais bouffer Et tu meurs A cause des réseaux C'est impossible Parce que soit tu fais ça Soit tu te coupes des réseaux sociaux Et il y a des influenceurs Qui se sont coupés de Twitter Et tout Qui ont arrêté Qui se sont dit Bah moi je ferais que mon Instagram Que mon Youtube Parce qu'ils en pouvaient plus Et je comprends J'ai un confrère journaliste Très connu là récemment Qui a fermé son Twitter C'est un canal d'échange Ouais mais c'est si dur Qui disparaît Mais c'est dur C'est si dur d'être actif Sur les réseaux sociaux Là il n'y a qu'à voir Allez voir les réponses Sous mes tweets De France Inter Et d'Emmanuel Macron Et tout De ces deux derniers jours Je ne vais pas aller voir Vous allez voir Il y a de quoi Il y a de quoi arrêter Il y a de quoi résiler Son abonnement à Internet Je te jure Je vais changer le ton Le titre de sous-stream Je vais mettre Pragman Arrête Non il y a vraiment de tout Pragman c'est drôle Il y a vraiment de tout Et encore une fois Il y a aussi Beaucoup de gens Qui soutiennent Il y a plein de gens Qui se sont dit Ah ouais Ils ont fait France Inter C'est cool Ah ils sont allés Et c'est cool Et donc la photo Elle a 15 000 likes Des gens qui se sont dit Ah c'est cool Ils ont mis un petit like Et tu as 115 réponses Ou je ne sais plus Combien de réponses Et dans ces 100 réponses En fait tu en as 70-80 Qui vont être hyper véhéments Mais en fait c'est 100 sur 15 000 Tu vois qui ont vu le tweet Et ces gens là Parfois ils disent des trucs légitimes Et tu vois d'ailleurs D'ailleurs C'est ce qui fait qu'aujourd'hui J'ai fait un tweet Pour dédramatiser le truc En fait j'ai J'ai fait un tweet en disant Bon l'Elysée c'était sympa J'ai pas vu Attends on va le voir J'ai pas vu ton tweet En fait j'ai fait deux tweets Attends je vais le voir On va le montrer J'ai fait deux tweets On est sur Hop Zérathéo Il ne va pas être loin Mais c'est même pas là Une histoire de guerre des chiffres Mais on va voir Regarde descend Descends encore 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 Tu vois j'ai fait ça Celui-là Parce qu'en fait Tu vois j'ai commencé à voir des gens Qui me disaient Zérathor l'esclave De la propagande de l'Etat Et tout Donc j'ai dit L'Elysée c'était sympa Le buffet c'était super bon Il y avait des gens Qui étaient là pour bien gratter Comme des requins C'est le signe que notre industrie Devient mainstream j'imagine J'adore Pousse Et au départ on devait jouer Avec le président en live Mais j'ai demandé que non Voilà Histoire que les gens comprennent Qu'on n'est pas allé au bout Qu'il y a eu un vrai dialogue Qu'on s'est pas fait On s'est pas fait Voilà Arponner de tous les côtés Et en fait J'ai vu des gens S'enflammer de fou sur ce tweet Et donc fait précédent J'ai fait un autre tweet Pour dédramatiser En expliquant que pour moi Ça c'était pas grand chose Au dessus du coup Au dessus ouais vas-y Ok Et donc j'ai dit aux gens En tout cas Entre l'Elysée et France Inter Hier mes mentions C'était l'apocalypse Mais je dois vous avouer Que mon attention C'est surtout focaliser Sur le spectacle de demain On a encore une masse De travail énorme Avant que tout soit prêt J'espère que ça vous plaira Et en fait c'était pour dire aux gens C'est cool Mais en fait ça pour moi C'était un petit détail Un truc Et même si on y a fait attention En vrai c'est Il y a le gifre Regarde Ouais c'est drôle En dessous il y a toi Maintenant gauche et Papi Sam Mais en fait c'est intéressant Ce que tu fais Parce que le shitstorm Mais en fait il n'y a pas de shitstorm Oui mais si C'est juste pouvoir parler aux gens Qui sont un peu enflammés Tu en fais mention C'est à dire Tu en fais pas abstraction Tu dis ok voilà ça existe Je vous ai entendu Je vous ai lu Ouais bien sûr Sachez qu'en fait c'est un peu différent de ça J'avoue j'ai pas tout lu Parce qu'il y avait beaucoup Et j'ai eu une journée chargée Du coup j'ai vu Attends il y en avait un Qui me plaçait bien tout à l'heure C'était Voilà C'est Razor Bam qui disait Il fallait proposer un live dans une piscine J'aurais payé mon sub Pour que mon nom soit écrit au marqueur Sur le torse velu du président J'adore Mais tu vois même Kameto a fait un tweet Ouais Il a dit Je veux juste que l'e-sport grandisse en France Depuis le début Moi j'ai jamais parlé de politique ou quoi C'était normal pour moi d'y aller Pour faire grandir notre milieu Rien de plus Oui c'est ça Il a tweeté ça Et parce qu'en fait je pense qu'il a reçu aussi des mentions En disant Alors T'es là avec Macron Après ce qu'il a fait Après ce que machin Avec leurs avis politiques divers et variés Tu vois Et il a dû recevoir des mentions De dire alors Là t'en as pas parlé Mais t'as bien fait ta photo avec le président Toi hein T'as bien profité Et je pense qu'il a reçu des tweets comme ça Et qu'il s'est dit Mais quoi Bizarre tu vois Et donc voilà Et donc je pense qu'il a fait ce tweet En disant Les gars c'est pas ça Moi j'ai retweeté le fait que t'étais à l'Elysée Tout ça parce que je trouvais ça cool Pour cet univers là Et puis cool en plus Que tu venais de la maison après Donc on allait pouvoir en parler Et j'ai vu des messages comme ça En mode Ah c'est scandaleux Et en fait Là où j'ai pas de patience C'est que moi Quand je vois un mec qui Sous ce tweet dit Ah bah c'est cool Zéré à l'Elysée Il va me raveiller le petit four Moi tu vois Je suis un mode un peu naïf Je trouve ça cool Rigolo Et on va en parler ensemble après Et un mec qui me dit Ah c'est scandaleux C'est ignoble Et là en fait Moi ces gens là Aujourd'hui je les Je sais pas si c'est la bonne solution d'ailleurs En fait je les bloque Parce que j'en peux plus Non masquer c'est mieux Pourquoi tu masques pas Je sais pas je bloque moi Non bloque Parce que je veux qu'ils le sachent quoi J'en peux plus de vos conneries en fait Ah masquer c'est tellement bien Et je crois que j'ai perdu patience un peu quoi Tellement bien de masquer les gens Ils savent pas Ils continuent de s'énerver Tu les vois plus Ah c'est mieux Ça s'appelle le shadow ban Mais ouais non c'est incroyable De masquer les gens C'est mieux Après moi je le fais de moins en moins En fait moi je me dis juste Je vais moins dans la colonne notif C'est tout Donc j'y vais un peu moins Mais ça veut pas dire Que j'y vais jamais Il faut quand même prendre la température De ce que les gens pensent De ce que tu tweet Je pense que c'est normal Mais oui parfois c'est difficile Donc plutôt Plutôt le masquer Ah ouais moi je masque C'est qu'il a dit Ouais une dingue Oui mais c'est ça C'est aussi un message Que j'envoie en mode Mais et puis moi j'adore Le matin on fait ça tous les matins J'adore échanger Les gens qui sont pas d'accord avec moi Tu vois c'est tout l'intérêt D'être là Mais il faut que ce soit Un tout petit peu construit quoi Et juste quand t'as un mot Comme ça lapidaire Où tu sens qu'il y a pas eu Beaucoup de réflexion Que tu te dis Bah non Moi j'aime bien Quand le mec prend un peu Ouais fait un effort quoi Un effort quoi Par exemple sur le matin Ces derniers temps On a eu beaucoup On a eu beaucoup de débats Sur le vote blanc Sur l'abstention Et puis en gros On a beaucoup parlé de l'abstention Avant la présidentielle Et moi je disais Pourquoi moi je suis plutôt Un votant J'explique pourquoi Je trouve que Les mecs sont pas enthousiasmants Les projets politiques Sont pas forcément enthousiasmants Mais je préfère voter Plutôt que laisser les autres Décider à ma place C'est un peu ma philosophie Et il y a des gens Qui me disent Ouais non Moi je vote pas Ça me saoule Ça m'intéresse pas Et puis je préfère aller à la plage Donc là je dis Bah si réfléchis quand même Et en revanche Il y a des gens Qui ont un gros discours Bien développé En disant moi je veux pas voter Parce que je veux pas En fait valider ce système Je pense qu'il faut inventer Un autre système politique Un truc vachement construit Et tu vois C'est pas le même C'est pas la même abstention Et bah là c'est pareil Je veux dire Quand on est pas d'accord Sur un truc Construis Twitter tu peux quand même Écrire 3-4 phrases Et quand t'es juste Dans l'insulte Ou dans le truc Un peu Voilà Moi j'ai un peu Perdue patience avec ça Je sais pas Je pense que les gens Ils se disent que S'ils insultent pas Ça aura pas assez de portée Que ce sera trop Trop léger Ça va pas nous faire réfléchir Non mais après il faut pas oublier Que l'énervement des gens Traduit leur souffrance Et ça veut dire que C'est Jésus Putain j'ai invité Jésus Mais t'es tellement zen Mais non Mais le truc c'est que Il faut pas oublier Pourquoi les gens sont énervés Ils le sont pas par plaisir C'est eux qui ont la haine Donc ils sont pas énervés par plaisir Et donc c'est pour ça que je me dis Mais pourquoi tu vois Pourquoi ils ont la haine Et en fait Quand tu vois que la haine Dépasse ton sujet Et qu'ils ont la haine contre tout Bah là tu peux rien faire Mais si c'est un truc Sur lequel tu peux te battre un peu Et pouvoir changer leur avis Bah parfois j'essaye J'essaye Mais bon c'est T'as toujours été comme ça ? Déjà enfant t'étais un mec Non j'étais plus rageux avant Sur les réseaux Qu'est-ce qui t'a rendu apaisé comme ça ? Enfin je veux dire C'est vachement intéressant Parce que moi je me vois Comme quelqu'un de relativement apaisé Mais à côté de toi Je suis tout énervé en fait Et donc je suis en train de me rendre compte Et je suis en train de prendre une petite leçon Et qu'est-ce qui t'a amené à être comme ça ? Moi j'ai toujours été taquin déjà Sur internet Mais taquin dans mon milieu Pas taquin global sur Twitter ou quoi Et donc j'ai souvent eu le contravis Des gens que je taquinais Ou des gens qui soutenaient Les gens que je taquinais Ou quoi en mode Ah oui mais là Et en fait tu réalises que La plupart des gens qui sont énervés Déjà ils sont énervés contre tout Et ensuite ça dure jamais très longtemps Et même parfois Ils changent d'avis sur toi En une seconde Sur un autre truc que tu vas faire Et donc en fait J'ai l'impression Que les gens Ne prennent pas du tout La mesure de De ce qui se passe Sur parfois un long terme En fait les gens ne commentent pas Ils réagissent Moi je dis toujours Les gens ne commentent pas Sur internet Ils réagissent Et donc en fait C'est comme si tu parlais à quelqu'un Et qu'il faisait Oh avec ses yeux Sauf qu'en fait Ça c'est un tweet Et ça a duré une seconde Et en fait c'est un courant de pensée Qui lui a traversé Une seconde Il va l'exprimer Et si ça se trouve Le soir même Il le relirait Il dirait Pourquoi j'ai fait ça Je suis con Sauf que les gens Ne relisent pas leur tweet Ils s'en foutent Et normal Grand bien leur face Donc en fait je me dis toujours Bon ok Là la personne a dit ça Voyons voir Des fois quand c'est très très vénère Je clique Et je vais voir le profil Et si je vois qu'il n'y a que Des tweets énervés Je me dis mais en fait C'était pas moi le problème Aujourd'hui c'était pas moi le problème Dans la journée de ce gars Donc en fait j'ai été Quelqu'un de plus Dans la mitraillette Tu vois C'est 30 messages de la journée Où il a incendié Tout le monde C'est ça Quand c'est pas le compte secondaire D'un gars Qui veut pas en fait T'attaquer avec son vrai compte Et qui se dit Au moins si je suis bloqué J'aurais dit le fond de ma pensée Et voilà Donc voilà Et moi ça m'arrive souvent De me faire insulter Et le soir de me dire Attends qu'est-ce qu'il avait dit Déjà je vais voir Le tweet est supprimé Parce que je pense Le gars s'est dit Oh putain Qu'est-ce qu'il m'a pris Tu vois aujourd'hui Bon c'est rare Mais ça arrive T'es quand même super zen Par rapport à tout ça Mais en fait T'es un peu inspirant quand même Honnêtement Non mais honnêtement C'est cool J'ai traversé tellement De tweets de haine Et de merde Même si j'ai jamais eu De gros shitstorm Je fais pas partie De ces gens Qui ont été cancel On va dire En fait j'ai l'impression Que moi mon métier Ca a été toujours De divertir les gens Et il y a des gens Qui me détestent Alors que mon métier C'est de divertir des gens Et ça me fait rire Parce que tu sais Tu te dis Mais pourquoi les gars Genre mon but C'est de divertir des gens Libre à vous De regarder ou pas Et il y a des gens Qui me détestent Parce que Au fond Je divertis des gens Donc ça n'a aucun sens Et quand tu prends La mesure de ça Tu as réussi à prendre La distance À être philosophe Par rapport à ça Mais honnêtement C'est cool Ça c'est plutôt l'âge Et l'expérience Qui m'a amené A penser comme ça T'as qu'est l'âge d'ailleurs J'ai 32 D'accord Au départ j'étais beaucoup moins comme ça Et je m'énervais beaucoup plus Au taquet et tout Et en fait En voyant que ça m'apportait Du mauvais et tout Et en continuant Dans ma vie En voyant Que ça pouvait me peser Parfois Que ça pouvait peser Sur mes proches Et surtout Développer mon cercle social Ça m'a beaucoup aidé aussi Le fait d'avoir une copine Sur laquelle je peux compter Beaucoup d'amis Machin En fait il y a vraiment Tu sais Il y a le truc de Si vous voulez pas Que le harcèlement existe Coupez votre téléphone Il y a cette espèce de mème Qui tourne des fois Genre pour couper le harcèlement Coupez votre téléphone Et sur moi Ça marche vachement Alors ça marche pas Quand t'as un harcèlement de fou Et que les gens Ils te retrouvent dans la vraie vie Machin et tout Et moi tu vois Quand je me fais démonter la gueule Ça peut arriver Sur certains sujets Sur des sujets pertinents ou pas Bah il y a des fois Où je me dis Bah là vas-y Je fais 24h sans réseaux sociaux Et en fait Bah ça va mieux Ça va mieux Et quand je reviens J'ai eu la légèreté Et j'ai pris de la hauteur du truc Et j'en ai parlé à des proches Qui m'ont donné leurs avis Qui sont en mode Ouais ça ok Mais ça aussi Et puis là ouais machin Et voilà Après de toute façon On est pas tous parfaits Et des fois tu fais des erreurs Et c'est comme ça Non c'est cool Toi j'ai 20 ans de plus que toi presque Et en fait Pour le coup Sur ce point là T'es vraiment T'es plus sage T'es allé Après je vais pas faire le gars C'est à dire Je suis pas en mode Rien ne m'affecte J'en ai rien à foutre C'est juste dire En fait les choses qui m'affectent En général Elles ont une raison profonde Et un truc plus vénère Que juste l'insulte directe Frontale Brute Qui est arrivé dans la gueule Donc voilà C'est plus de De voir le truc Tu reçois des petits messages Pendant le De tes proches Pendant le stream Ouais 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 Non non Si Non c'est des trucs sur Félizé France Inter Tout à l'heure Il y a eu un mini leak Tu as dit que Tu étais sur le point Dans les prochains jours Semaines D'annoncer Le comment L'ONG Qui sera financé Tu l'annonces quoi Avant l'été Après l'été C'est difficile Même nous on sait pas encore Mais t'as choisi Ouais on a choisi On a choisi Et honnêtement C'est pas Enfin c'est un secret de Polychinelle Qu'on organise le The Event Donc on bosse dessus bien sûr On espère le faire En général c'est après l'été Bien sûr Le The Event Après l'annonce Quand Je sais pas C'est compliqué Parce que En fait pendant l'été C'est pas pertinent Parce que les gens sont pas forcément Hyper connectés L'annonce à la rentrée Ça dépend de quand est le The Event Si le The Event est proche de la rentrée Tu peux pas l'annoncer trop En gros c'est Si jamais c'est là Alors en gros C'est où C'est avant fin juin Ah je le sens ça je le sens Avant fin juin Non attends là on est le 3 juin J'en aurais déjà parlé Tu vas l'annoncer avant la fin juin c'est sûr Non j'en aurais déjà parlé 3 juin On est le 3 juin là Vers le 20 juin je pense 20 juin ? Oui non 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 parce que t'es en train de me dire C'est pas très loin de la rentrée Beaucoup trop tôt Non Donc c'est L'été c'est pas pertinent C'est le journaliste Quand tu m'as dit L'été c'est pas trop pertinent Et tu m'as dit que Oui mais parfois t'as pas le choix C'est un peu tard Parfois t'as pas le choix Ok donc en fait Il est en train de nous annoncer Qu'il est annoncé cet été Mais l'été c'est gros L'été c'est 3 mois Moi je mets une pièce sur le 20 juin 20 juin ? Non c'est faux je suis désolé C'est trop tôt Trop tôt Samuel C'est lancé Mais vous inquiétez pas C'est bientôt J'adore L'annonce Pas le The Event Mais le The Event c'est confirmé Ah mais ça oui C'était mon donation goal De The Event De dire on fera un The Event Le dernier c'était fou quand même Ouais bah ouais C'était bien Alors c'était fou en termes D'argent on en a déjà parlé 10 millions d'euros On est d'accord C'était folie Un peu plus Et puis en termes d'audience aussi Parce qu'à un moment Notamment sur ta chaîne Espèce d'un moment Bah tu sais c'est à la fin Oui mais alors t'es monté à combien là ? 700 000 Ouais mais c'est pas C'est pas 700 000 Qui regardent Zerator Ouais mais c'est beau Faut prendre la mesure du chiffre 700 000 Faut comprendre le chiffre Bah on s'est un peu dit En fait le The Event A chaque fois on se dit Voilà combien il y a de gens Qui regardent Twitch en France On se dit ça tu vois Et en fait Le peak viewer The Event Que ce soit sur ma chaîne ou ailleurs On se dit souvent Bah voilà ça c'est le nombre De spectateurs max Aujourd'hui c'est combien de personnes A peu près Pour ceux qui connaissent pas trop Bah moi je dirais un million Il y a un million de personnes Ouais d'accord ok Je pense Tu vois Et donc c'est à peu près ça Sachant que ça tourne Ça tourne c'est sur plein de lives Il y a des gens qui regardent pas Au même moment et tout Mais je dirais qu'il y a environ Un million de gens Qui regardent Si tu prends sur un mois Ouais Je dirais qu'il y a un million De français qui regardent Twitch Donc 700 000 Ça fait à peu près les deux tiers De ces personnes Ouais je pense Qui étaient là au même moment Twitch France hein Bien sûr Après c'est impossible de savoir en vrai Ce chiffre est impossible à savoir Bah il est pas C'est un peu au doigt levé Mais ça correspond Ouais ouais C'est à peu près ça C'est à peu près ça J'y suis Bah oui Moi aussi je regardais Français ou francophones Bon francophones bien sûr Ouais francophones ouais Mais ça m'étonnerait Qu'on soit à 5 millions D'auditeurs Twitch tu vois Je sais pas Vous avez raison d'ailleurs Je suis un peu matrixé par les audiences Mais ça vient de De l'univers d'où je viens Où les audiences c'est très important Parce qu'à la télé Qu'est-ce que tu penses de médiamétrie ? Ah c'est un débat C'est un débat vachement intéressant Ah c'est que nous c'est un gros débat Dans le streaming Je sais en fait dans le monde du streaming Il y a énormément de défiance Par rapport à médiamétrie Ouais Et en fait je pourrais passer mes streams A parler de médiamétrie Tant il y a des questions sur La mesure d'audience A la télévision On peut en parler si tu veux Et je suis sûr que je vais essayer Enfin je vais peut-être T'apporter des infos Que t'as pas forcément Parce que j'ai l'impression Que le monde du stream A pas les bonnes infos Sur médiamétrie Et euh Bah moi j'ai pas d'infos Enfin j'en pense rien Non mais Parce que souvent les streamers En fait En fait Le son de cloche général Que j'entends Sur les audiences Dans le monde de Twitch C'est que c'est fake C'est que c'est fake C'est que c'est mal mesuré En tout cas c'est mathématique Et puis Et puis Et puis Et qu'en fait Les soi-disant Grosse audiences de télé En fait Elles sont surestimées Par rapport à par exemple Ce que fait Twitch En fait moi qui connais Les deux mondes En fait J'essaie d'expliquer Que c'est pas si C'est pas si fake que ça Alors tu peux dire aux gens Ce que c'est médiamétrie Les gens ils savent pas C'est une société Qui distribue Un certain nombre de boîtiers Médiamétrie donc Dans je crois 3000 foyers Faut retrouver les chiffres Vous chercherez Dans 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 des ménages français Et en fait Ce boîtier Il enregistre en direct La consommation Du foyer Sur telle ou telle chaîne Voilà Donc en fait Ce n'est ni plus ni moins Qu'un sondage Ouais Voilà En direct En direct Sachant qu'un sondage On estime qu'il commence A devenir intéressant A peu près de 1000 personnes Sondées C'est ça Et là on est donc Largement au delà de ce panel On va regarder combien Il y a de boîtiers Modèles mathématiques 5000 foyers Regarde ils disent 5000 C'est plus Alors certains disent C'est tellement faible Oui et non Voilà Alors là 11500 Voilà 11000 11000 boîtiers 5000 foyers Ok 11000 boîtiers 5000 foyers Bon disons Ça veut dire quoi Qu'il y a deux boîtiers par foyer Ouais Il y a 11500 individus Ben disons que dans les foyers Il y a plusieurs personnes Ouais ok Ben partons sur ça Alors vous êtes plusieurs A dire 5000 c'est rien Alors oui et non 5000 c'est rien On pourrait imaginer Ah ce serait tellement formidable Si à l'heure des box et tout En fait Si on pouvait mesurer Les audiences de 30, 40, 50 millions De spectateurs Ce serait tellement plus intéressant En fait on peut Oui et non Plot twist La techno existe Ouais mais en fait Il y a plein de gens Qui n'y regardent pas par une box Donc ça va déjà Tous ces gens là Ouais mais ça donnerait Un échantillon beaucoup plus intéressant Ouais mais en fait Les gens qui ont les box C'est des gens qui ont un profil particulier Par rapport au profil général C'est à dire qu'il y a plein de gens Dans les petites villes Donc je pourrais faire les deux Je pourrais cumuler les deux données Et pondérer Oui mais en fait C'est pas sûr qu'on arriverait A un meilleur résultat En fait moi c'est mon sentiment Mais je peux peut-être me tromper Quand on fait un sondage en France Un sondage politique C'est fait sur 1000 personnes Bon je sais Je connais le discours général Sur les sondages Après si vous allez voir Les résultats de la présidentielle Premier et deuxième tour Si vous allez voir les sondages Qui avaient lieu une semaine Deux semaines avant C'est les mêmes C'est les mêmes résultats Alors je sais que c'est un instrument Qui n'est pas parfait Je sais que c'est un instrument Qui peut être amélioré Mais le sondage n'est qu'un instrument Avec ses défauts et ses qualités Tu veux dire qu'il y a de moins en moins De surprises avec les sondages ? Bah c'est sûr qu'un sondage Peut se tromper Mais un sondage Il peut avoir raison aussi Et globalement Quand on regarde par exemple La politique Moi ça m'intéresse En fait les sondages Ne se trompent pas tant que ça Allez voir Faites un truc tout simple Nous on l'a fait sur ma chaîne Vous allez voir les résultats De la présidentielle Vous allez voir les sondages Qu'il y avait avant Bah en fait l'écart Est pas tellement important Un sondage peut être fait Avec plus ou moins de qualité Avec un panel plus ou moins important Etc Donc tout ça pour vous dire Qu'un sondage de base C'est 1000 personnes Là on est sur 5000 boîtiers D'accord Donc déjà on est sur un truc Un panel beaucoup plus large Qui réduit donc mathématiquement La marge d'erreur Donc scientifiquement Sur la science des sondages Ce résultat il est relativement Il est relativement Juste correct Juste relativement En tout cas si on pense Qu'un sondage fonctionne à peu près A peu près Et il y a un autre truc Moi qui me fait dire Que le système est pas si mauvais C'est que Vous avez aucun acteur de la télé Y compris les chaînes Qui ne marchent pas Y compris les émissions Qui ne marchent pas Qui dénoncent ce système C'est à dire que moi je pense Que si ce système Ne marchait pas Était injuste N'arrivait pas à mesurer Correctement l'audience télé En fait On aurait sans arrêt Surtout à notre époque Où tout le monde gueule surtout Les émissions qui marchent pas Et les chaînes qui marchent pas Qui disent Les audiences On sait ce que c'est Ça marche pas Ce chiffre Personne Moi je pêche pas trop Parce qu'en fait Dans le monde de la télé En fait ils savent Que ce chiffre il est juste Il est assez fiable Et il arrive non seulement Bonne température Il arrive non seulement A mesurer globalement L'audience d'un programme Mais il arrive aussi A mesurer dans un programme Qu'est-ce qui marche Sur telle minute Sur telle chronique C'est un bon argument je trouve De dire les gens Qui font pas l'audience Qui vise Dénonceraient Si le chiffre était mauvais Ça c'est un bon argument Et vous avez même des programmes Qui vraiment font zéro Des gens qui ont investi Des centaines de milliers d'euros Dans un programme Je sais pas Je prends Ardisson récemment Il a fait un truc Sur France 2 Dans France 3 Un documentaire Qui lui a coûté 600 000 euros Ouais au moins 600 000 euros Vous savez il a fait Parler des gens morts Je crois qu'il a fait Ça avec Galida Bon bref Je sais pas Mais oui peut-être Donc ça a fait 5% C'est une catastrophe Industrielle Vraiment ça veut dire Que le truc il marche pas du tout Ardisson Qui est pas le mec Le plus cool de la terre Le lendemain S'il avait eu un doute Sur la mesure Il vous aurait dit Ça je vous en mets Le bras à couper Il aurait dit Non mais en fait C'est pas la vraie audience Il le fait pas Il le fait pas Parce qu'il sait Que c'est la vraie audience Donc ce chiffre Il est pas si mauvais Et donc Moi qui connais ce milieu Depuis 25 ans Je vous dis que Ce truc est pas parfait Qu'il y a sûrement Une nouvelle mesure A inventer Mais que voir Que les acteurs Qui se servent De cet outil Pour construire leurs émissions Ne le remettent pas en cause Et qu'ils savent globalement Que le chiffre Il est pas mauvais Ok Voilà C'est quoi la marge d'erreur Estimée par Médiamétrie ? Je sais pas trop Ils doivent le communiquer ça Alors en fait Plus l'émission Fait une grosse audience Et plus la chaîne est grosse Et moins il y a de marge Par exemple On sait qu'une chaîne Qui fait 0.2 ou 0.3 Ça existe dans la TNT Elle est un peu Dans la marge d'erreur Une chaîne qui fait 20% de part de marché Ou 25 Ou 1.5 million de téléspectateurs Ou 3 millions Ou 5 millions A 20 heures Ça fait 5 millions de téléspectateurs Et alors c'est vrai Que moi dans le monde du stream J'ai des gens Des streamers Des gens qui me disent Mais attends Quand vous dites Je prends question pour un champion par exemple Je parle de ce que je connais du coup Qui fait en moyenne 1.5 million de téléspectateurs Et les gens te disent Avec beaucoup d'affirmations Alors que je connais assez bien ce secteur Oui mais en fait C'est 1.5 million En cumulé En nombre de spectateurs uniques Et je leur dis Non 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 En fait c'est 1.5 million En moyenne C'est à dire qu'à chaque seconde Vous avez en moyenne 1.5 million de téléspectateurs C'est le viewer peak Le viewer peak Mais en moyenne Et j'en dis C'est pas possible Je dis mais si Parce que ce média Que vous trouvez vieux Et qui est vieux Et qui est en train de mourir Et qui est en train de mourir Sauf que c'est un mouvement Très très lent C'est un très très lent Il l'a dit Non mais c'est vrai En fait Donc aujourd'hui On aura envie de croire Que ça va beaucoup plus vite que ça Et que la télé est en train de s'écrouler En fait oui La télé est en train de mourir doucement Il y a de moins en moins de gens Qui la regardent Des gens de plus en plus âgés Tout ça est vrai Mais en fait On est sur des chiffres Tellement énormes à la base Qu'en fait Cette érosion Elle se fait très 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 doucement Et aujourd'hui On est encore sur des chiffres Le 20h de TF1 de France 2 C'est 5-6 millions de personnes À un instant T Sur une demi-heure Un jeu comme Question pour un Champion Qui a un truc qui a 34 ans C'est un million et demi de personnes Et c'est vrai que comparé À un univers naissant comme Twitch Qui est encore dans ses premières années C'est beaucoup 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 Et en fait C'est pas parce que c'est beaucoup C'est des chiffres faux C'est juste que c'est des modèles Qui sont en train d'évoluer différemment Les audiences sur Internet Vont continuer à monter très très fort Les audiences de la télé Vont continuer à descendre tout doucement Et puis il y a de nouveaux modèles Qui vont s'inventer Qui vont sans doute être à la jonction De ces deux univers là Mais remettre en cause Ces chiffres en disant C'est pas possible Parce qu'ils sont pas dans la dynamique De l'époque En fait c'est un peu Se mettre des trucs sur les yeux Et pas voir le truc Le constat aujourd'hui C'est que la télé Est un média de masse C'est même ce qu'il définit Oui bien sûr Un média de masse Qui arrose énormément les gens Et qui est en train De perdre de la puissance Mais ce mouvement En fait il est très lent Très très lent C'est pour ça qu'on a encore Ces chiffres énormes Ok bravo Je sais pas ce que t'en penses Belle démonstration Moi je sais pas Genre honnêtement Alors je trouve que Ton meilleur argument C'est celui de Ceux qui font les mauvaises audiences Ils les remettent pas en cause Je trouve que c'est le meilleur argument Mais c'est vrai ça Pour tout le reste Je trouve que c'est quand même Difficile de se baser Sur 5000 foyers 11 000 boîtiers Peu importe C'est vrai que le système Pourrait être amélioré Et en fait C'est pas que je crois Ou que je crois pas Juste je serais curieux Très curieux De voir le vrai chiffre C'est trop intéressant Pour savoir T'as raison Je pense qu'aujourd'hui Il y a les technos Mais je pense que Médiamétrie réfléchit Parce que récemment Il y a quand même Des lecteurs de la télé Régulièrement Qui disent Attendez Médiamétrie Vous pourriez pas nous inventer Un truc un peu plus précis A l'heure des box Après est-ce qu'on veut Des trucs plus précis Parce que Bah si parce qu'en fait Les publicitaires Ils veulent un truc plus précis Les publicitaires oui La télé évite quoi Les annonceurs oui Les annonceurs Et les annonceurs Ils ont besoin De chiffres précis Donc t'as quand même Une pression Des annonceurs Qui disent A vos télé Dis donc Votre chiffre Avec 5000 boîtiers Là On aimerait bien Un chiffre un peu plus précis Donc je pense que Cet outil Il va être amélioré Tout simplement Parce que les annonceurs Qui font vivre La bête La télé Eux ils ont besoin De chiffres super précis En termes de quantité Et puis de savoir Qui ils touchent Qui ils ciblent Donc je pense que Ces outils De toute façon Ils vont arriver Et puis j'espère Je vois des gens dire Et la vie privée Dans tout ça Effectivement Le problème C'est que ça ne Je pense pas Que ça n'arrivera Parce qu'on aurait Effectivement L'acnil et tout Qui mettrait le haut là Parce que ça veut dire Pouvoir traquer Les chaînes des gens Après ça peut être Un truc anonyme Mais qui traque Combien regarde Parce que Est-ce qu'il n'y a pas moyen De faire la vie privée Mais bon ça veut dire Ton opérateur il sait Il faut que ce soit C'est ça le problème Ton opérateur il sait C'est peut-être Un des écueils Parce qu'on met Méniamétrie C'est anonymisé Par la société Qui fait écran Et là Les box Est-ce que C'est pas très C'est pas très compatible Avec les normes RGPD et tout Mais en fait Parce que le problème C'est qu'il faudrait Quelque chose Qui fasse Bouclier Interface Mais du coup Il faut que les gens Aient confiance En cette interface Parce que c'est toujours pareil En fait Le truc c'est que A l'heure de RPG Il faudrait qu'en fait Les gens donnent leur accord Tu vois Mais du coup Mais du coup Ce serait pas tout le monde Et on retomberait Sur un truc On dirait Ah oui mais les gens Qu'ont donné leur accord Et qui sont représentatifs Vraiment des français Tu vois On arriverait à un truc Qui serait à nouveau Qu'on pourrait remettre En question à nouveau Et c'est vrai qu'imaginez Vous allumez votre box Pour la première fois A votre box télé Et là il y a un message Qui dit Voulez-vous transmettre Tout ce que vous regardez A votre opérateur Oui ou non Vous appuyez sur oui ou pas Parce que heureusement Qu'on va demander L'autorisation aux gens Tu vois sinon Si non c'est du flicage C'est Big Brother Non mais je veux dire Ça pourrait être juste Crypté anonyme Et que personne puisse Retrouver la donnée Et là dans ces cas là On s'en foutrait un peu Sauf qu'à un moment Il faut quand même Demander l'autorisation Sauf qu'il faut quand même Quelqu'un qui ait la donnée Et vous allez répondre non Et vous aurez raison Quelque part Personne n'a envie d'être fliqué Donc en fait Techniquement je pense Que ce truc peut exister Mais en fait A mettre en place Ça doit être chaud quand même Je pense qu'à mettre en place C'est hyper simple Mais le problème C'est effectivement Le côté éthique Oui éthique Mais la techno C'est hyper simple Ah non c'est trop trop simple La techno pour moi C'est vraiment C'est vraiment trop simple Non mais de l'accord C'est purement éthique Comme question Au delà de tout ça Mais en tout cas C'est hyper intéressant C'est la première fois Que j'entends un argument Qui fait mouche Sur médiamétrie Parce que moi Je suis un peu dans le truc C'est un système Qui se sert à lui même Tu vois Ça arrange tout le monde Que ça fasse des grosses audiences Des gros budgets Des machins Et quand t'as donné Cet argument de Ceux qui ne font pas Les bonnes audiences Râlerait J'avoue que ça m'a convaincu Mais en fait jamais Un peu étrangement Moi c'est ce qui m'a convaincu Parce que moi même J'ai présenté des émissions Qui faisaient pas d'audience Sur des chaînes Qui on faisait pas Et donc j'aurais bien voulu me dire Ah ouais mais en fait C'est pas ça du tout Mon émission elle est top Et c'est juste que le chiffre Il est pas bon Et puis en fait Moi c'est ce qui m'a convaincu Je me suis dit Ah mais en fait Personne ne le dénonce chez nous Bah c'est donc que ce truc Doit être relativement Du coup j'ai fait des recherches Là dessus Sur l'histoire des boîtiers Je me suis beaucoup penché Sur la question des sondages Pourquoi à partir de 1000 personnes On estime que ça peut être représentatif Sur une population de 50 000 personnes Ce qui est super bizarre Et en fait Bah si les scientifiques te disent Bah si en fait Si le panel est bien choisi Oui oui bien sûr Ah non mais c'est la science De la masse Et du sondage Effectivement C'est quelque chose qui existe Donc là comme on est pas sur 1000 Mais qu'on est sur 5000 Bon bah on a vraiment boosté ce panel Donc ça doit être relativement juste Après je dis ça Avec beaucoup de prudence Moi je suis journaliste Je suis animateur De toute façon c'est mathématique Je suis pas un spécialiste de ces questions Et peut-être que je dis des conneries Aujourd'hui c'est mon sentiment C'est pas une conviction C'est un sentiment Mais effectivement c'est la loi des grands nombres C'est les mathématiques C'est de la statistique Et tout ça Bah il y a des choses très sérieuses Qui ont été faites là-dessus Tu peux pas juste dire Ouais mais moi j'en ai pas un Et mon voisin il en a un Du coup ça marche pas En fait si ça marche En fait c'est ça le truc Et ça marche pour Médiamétrie Mais ça marche aussi pour d'autres domaines Mais effectivement Comme il y a de plus en plus de gens Qui auraient intérêt A dénoncer le fait que ça marche pas Et bah s'ils le font pas Est-ce qu'ils ont des pressions Non il y a pas assez de pressions Pour tout le domaine Parce que c'est pas juste les animateurs Parce que à la limite on pourrait Si vraiment je fais l'avocat du diable On pourrait se dire Mais Ardisson il peut pas critiquer Sinon il perd son job Admettons tu vois Mais en fait ok Mais en fait l'annonceur lui Qui a pas eu les retours sur son truc Bah lui a priori il peut critiquer C'est lui qui paye sa campagne de com Et tout donc Moi je me dis que En fait s'il y a vraiment des gens Qui auraient intérêt à remettre En question le système S'il était pas bon C'est vraiment les annonceurs Parce qu'ils dépensent des fortunes Dans les spots pub A un moment le mec S'il a le sentiment Que c'est pas regardé Il se dit Mais attendez Votre instrument il est pourri Moi je veux pas mettre 10 millions Dans ma campagne là Si vous m'assurez pas Que ces chiffres sont justes A partir du moment Où même ces gens là Remettent pas le système en cause C'est que je me dis Qu'il doit être relativement Enfin relativement précis quoi Bon après C'est les éléments que j'ai Qu'est-ce qu'ils valent C'est un débat Qu'on pourra continuer à avoir quoi Mais moi d'ailleurs N'hésitez pas à m'envoyer des DM Parce que parfois Vous m'envoyez des DM De gens qui maîtrisent un peu un sujet Tu sais Ouais ouais Ça t'arrive je pense Ouais je travaille chez machin Tiens je connais Récemment J'ai parlé du vote électronique Ouais Du vote à la maison Tu vois pour booster la participation Et donc Et souvent Il y a une idée Qui est exprimée dans le chat Et je dis Bah ouais vous avez raison Alors 2022 Est-ce qu'on pourrait pas Permettre aux gens De voter depuis la maison Ça boosterait tellement les votes Et là il y a un mec T'as dit Ah nananana Ouais Un informaticien Qui a bossé là-dessus Dans une mission hyper sérieuse Qui m'a envoyé un long message Qui m'a dit En fait ça En fait c'est impossible Ouais Le truc est pas du tout au point Et qui m'a expliqué pourquoi Il y avait plein de problèmes aux Etats-Unis Notamment en termes de sécurité Ah ouais ouais C'est horrible De hacking et tout Il m'a dit en fait On peut pas le mettre en place aujourd'hui Parce qu'en fait On peut pas du tout garantir La fiabilité Ouais De ce vote Et donc ce mec était un peu un spécialiste Et donc j'ai lu son truc Et je fais Ah ouais d'accord Alors c'est moins C'est moins au point que je pensais J'avais lu un truc Oh je sais même Je sais pas du tout J'ai lu ça Avec peut-être qu'avec les ordinateurs quantiques On va réussir à créer des niveaux de sécurité suffisants Pour permettre les votes électroniques Il me disait ça Ah ouais Il me dit le coût Alors avec les trucs quantiques On pourrait faire ça Mais il me dit le coût de ce truc Ouais pour l'instant c'est très haut C'était vachement intéressant Parce que le coût est élevé Il y avait une espèce d'idée générale Que moi je partageais En disant Bah ouais pourquoi on met pas le vote électronique C'est let's go quoi Et on vote depuis la maison Tranquillou en 5 minutes Et ce mec me disait Bah en fait c'est une fausse bonne idée Aujourd'hui on sait pas faire Et ceux qui disent de la blockchain et tout Mais non c'est même pas suffisant En fait Même blockchain Identité décentralisée et tout En fait le problème c'est la La fiabilité des calculs de vérification et tout Et ça apparemment De ce que j'avais lu C'est effectivement ordinateur quantique Donc ils sont pas encore prêts Ça commence à peine Après peut-être que dans 5 ans ou 10 ans Je suis panéliste Mais ça commence Mais diamétrie ne check pas Que les audiences télé Mais aussi internet En tout cas je sais que c'est un débat Il y a de tout maintenant Ils font un peu les box quoi C'est vrai ? En tout cas c'est des débats passionnants quoi Attendez Moi je suis Le principe de l'émission C'est moi qui invite C'est vous qui posez les questions Et je m'aperçois que je suis pas allé voir beaucoup le chat Allez-y Vos questions Pour Zera Pour Jésus Arrête Non mais toi tu m'impressionnes Arrête avec ça Moi je savais pas que t'étais comme ça Par rapport aux réseaux sociaux Et ça m'a assez impressionné Mais t'es obligé d'être comme ça Sinon tu viens Bah tout le monde n'est pas chiba comme toi Ouais mais c'est trop dur Je vais m'inspirer de ta sagesse Je pensais être zen là-dessus Assez cool tu vois Apprendre de la distance Mais toi t'es au-delà de ça Mais en fait le truc c'est que notre métier C'est pas de nous représenter C'est de divertir Et en fait les gens oublient ça tu vois Et donc en fait moi quand je fais trop de réseaux sociaux et tout au bout d'un moment Je me dis mais en fait va live Fais ton live Les gens ils te regardent parce que tu les divertis Et que tu les fais marrer sur un player de live Pas parce que tu fais des tweets C'est pas ton métier de Twitter Question de fave Question vous n'avez pas faim Non zéro et en mode eau Non j'ai bu de l'eau Il est à l'eau Pourquoi manger quand on peut boire Si tu veux quoi que ce soit tu me dis On peut vivre très longtemps Sans manger Je veux te acheter un café quand tu veux Mais sans boire c'est 4 jours les gars Quand tu veux un café un truc tu me dis Rien Tu me dis hein Je veux rien je vais très bien Qu'est-ce que c'est ça Je te montre des trucs Tu me dis si ça te parle C'est quoi C'est mon studio de jeux vidéo Que j'ai monté à Montpellier C'est intéressant J'ai monté une boîte C'est intéressant Mais non parce qu'en fait Moi je veux pas imposer des questions aux gens Et je vois Jiver qui dit Unexpected devient quoi Donc c'est ton studio de jeux vidéo C'est le nom de mon studio de jeux vidéo Je sais que t'as Indépendant Que j'ai monté à Montpellier en 2015-16 Ouais Et ouais ça devient quoi Bah ça prépare Ça prépare En fait le problème des studios de jeux C'est que C'est beaucoup de travail Et d'un coup tu sors un produit Puis beaucoup de travail Et tu sors un produit Et donc en fait c'est compliqué Entre les temps où tu sors un produit De communiquer De parler du truc Parce que des fois la réponse c'est juste Bah ouais on avance C'est des temps très longs quoi Ouais c'est des temps longs Que l'équipe soit grande ou petite Suivant sur quoi tu bosses Mais ouais là on travaille sur un truc On travaille sur deux trucs Trois trucs en réalité Dont t'as déjà parlé ? Ouais ouais En fait en gros Unexpected ils font un petit peu Des blogs Où ils parlent un petit peu De ce qu'ils développent Alors vu que Je sais pas où on en est exactement J'ai pas envie de dire de conneries Mais on espère sortir quelque chose En 2022 Il y a la suite d'un jeu d'aventure Qu'on va sortir bientôt Et il y a autre chose Qui j'espère sortira en 2022 Mais plutôt fin 2022 Donc un jeu d'aventure Et autre chose Ouais c'est un jeu En fait c'est la suite d'un jeu Qu'on a déjà fait Qui s'appelle Look Inside Ça ça va sortir bientôt là Dans quelques mois Enfin semaines mois C'est un point and click Tu connais les point and click T'as joué à Myst peut-être Il y a longtemps Non C'est des jeux d'aventure Où t'as un genre de tableau Presque une image en fait Et en fait t'as certains bouts d'image Où tu peux cliquer dessus Et ça révèle des choses D'accord Et ça peut être des jeux d'aventure Des polars Des enquêtes Ça peut être plein de choses Et nous on a fait un jeu Qui s'appelle Look Inside Qui est un jeu un petit peu D'enquête Où tu dois refaire Un arbre généalogique Et tu te balades Dans la maison d'une famille Et donc tu cherches des papiers Dans des tiroirs Tu cherches des trucs Et donc tu dois refaire L'arbre généalogique C'est le but du jeu Si t'en as marre de chercher Tu peux déverrouiller tout le jeu Et juste lire l'histoire Ok On a aussi fait ça Tu vois pour que les gens S'ils ont gavé Mais qu'ils se disent J'aimerais bien connaître la fin Quand même T'as une option Et là on fait donc la suite En fait on voulait diviser le jeu En deux chapitres Parce qu'on avait pas les moyens De faire tout en un chapitre A l'époque Mais on voulait quand même Sortir le truc Ça avait eu beaucoup de succès Même si c'était un jeu niche Ça avait eu dans sa niche Pas mal de succès Et là on sort la suite bientôt C'est le deuxième volet C'est Look Inside 2 Qui comprendra d'ailleurs Probablement une grosse réduction Sur le 1 Voir cadeau quasiment Quand le 2 sortira Parce qu'on veut pas que les gens Aient acheté deux jeux C'est logique Et puis jeu d'aventure C'est un jeu d'enquête On va dire Plus un jeu d'enquête C'est du point and click Et voilà Ce sera sur Steam Question de Jorex Zera est-il en forme pour demain ? Moi j'ai l'impression Oui je suis surexcité J'ai trop hâte que ça arrive Et de toute façon Vous savez quoi ? Même si j'étais pas en forme L'adrénaline te porte trop L'adrénaline te porte T'as une question Au niveau de ton hygiène de vie Avec les volumes Que tu te mets de travail et tout Ton meilleur ami c'est quoi ? Est-ce que c'est le café ? Est-ce que c'est le sport ? Est-ce que c'est quoi ton secret ? Ta routine ? Sommeil eau alimentation Je dirais Donc ok J'essaye de C'est-à-dire t'essayes de dormir un minimum ? Moi en dessous de 6 heures C'est impossible D'accord Donc le sommeil eau Et alimentation Dans le sens où Si je mange mal Ça se répercute très vite J'ai beaucoup moins d'énergie J'ai du mal Et manger bien c'est quoi aujourd'hui ? Manger bien c'est manger normalement C'est équilibré Pas forcément végétarien ou végane Un peu de tout Pas trop de Non non pas végétarien ou végane D'accord Un peu de tout Suffisamment de calories Mais pas trop Et voilà Pas trop gras Pas trop salé Pas trop sucré Sport t'as le temps ? Sport Disons que Je m'entretiens Mais je fais pas de sport Disons que Je maintiens ma forme physique Comment tu fais ? Genre tu sais Je fais 30 minutes de marche par jour Je fais une séance Ou deux de sport par semaine Mais rien pour Prendre de la masse Genre en salle Ouais ouais c'est ça C'est ça Avec des petits exercices Mais t'as pas un sport de prédilection T'as pas natation Art martial Course à pied Vélo Je faisais un peu de tennis A une époque D'ailleurs je suis invocu à Roland-Garrot Oui Roland Ouais effectivement Donc j'ai fait un peu de tennis Mais j'en ai un peu moins fait J'avais un petit peu rejoué Avant le match Avec Gaël et Benoît Et PA Mais effectivement Question super basique de Shibana Pourquoi ce pseudo ? Oh l'histoire alors Ça je l'ai lu ça Oh l'histoire est publique Oui Je l'ai lu ça J'ai combiné deux trucs Que j'aimais bien C'est un héros de jeux vidéo Qui s'appelle Zeratul Voilà Et à l'époque Je lisais une BD Qui s'appelait Kid Paddle Dans laquelle Il y a beaucoup de méchants Qui finissent en or Genre t'as Décapitore Terminator Donc t'as pris le premier Ouais Tu lui as mis le or dessus Ouais c'est ça Et ça a donné Zerator J'avais quoi ? J'avais 11 ans Ou je sais pas un truc comme ça Zerator il est né T'avais 11 ans Ouais Ah trop bien Et t'as gardé le pseudo Zerator Et c'est marrant Le pseudo il est marrant Je sais pas Et tu t'es T'as jamais voulu l'en changer Tu t'es dit Oh non Ça passait bien Et puis c'était un pseudo Que personne portait En vrai Ah ouais j'adore Cubifree qui propose Zen Rator Zen Rator En vrai ça te va bien Il y a le côté un peu Le mec qu'envoie tu vois Thor Et puis le Zen C'est pas mal C'est pas mal C'est pas pour Thor Le héros de Marvel C'est pas mal Bilou Lambir Est-ce que c'est mieux rangé Chez Rayou Ou chez Samuel Etienne Je connais la réponse Chez Samuel Etienne Je vais te laisser répondre Chez Samuel Etienne Moi j'ai pas le choix Je suis ma papa Faut pas que les trucs Traînent trop pour les enfants Les trucs qui peuvent avaler Oui L'ami Rayou C'est un aventurier Ah ouais c'est un artiste C'est un artiste En vrai quand je suis allé chez lui C'était super bien rangé Ah ouais ? Pas moi Ouais mais il m'a dit Depuis que Parce que t'es passé Ah non Ah non t'es passé après Ah donc il a foutu de bordel Je pense que c'était Une heure après qu'il soit parti Je pense qu'il a tout mis sous le lit Je suis arrivé c'était super bien rangé Il a tout mis sous le lit je pense C'était propre en vrai Ah donc il y avait un peu le bordel d'accord Non mais il a fait un effort là Bah ouais Ok J'ai plein de questions Attends je vous lis un petit peu Ah Fatmout Question pour Zera Comment est-ce qu'il arrive Et ressent cette nouvelle notoriété Bon nouvelle La notoriété est là depuis un moment Comment tu gères la notoriété ? Mal Bon quand tu sors Les gens te reconnaissent Les gens t'arrêtent J'en suis sûr Et comment tu gères ça alors ? Mal Enfin non Je le vis mal Mais je le gère plutôt bien je pense C'est à dire que Ça se passe Mais c'est une torture C'est une torture chez moi C'est pas un truc que j'apprécie du tout Pourtant t'aimes les gens Ah j'adore les gens Mais en fait Pour moi je ne suis zérator Que quand j'allume un live Et donc en fait Dès que je coupe le live Je ne suis plus ça Alors ça veut pas dire Que je joue un rôle Mais juste Je me mets dans un truc Dans une bulle Et en fait C'est intéressant Et en fait des fois Je sais pas Je suis calme dans la rue En train de faire ma petite vie Des fois je pense à des trucs Et quelqu'un m'arrête Et je suis là Ah oui c'est vrai C'est vrai que je fais ça Et voilà Et c'est vrai que c'était difficile au début Parce qu'au début Je le voyais presque comme une agression Dans mon intimité Et je me disais Mais pourquoi les gens Veulent me rencontrer dans la rue Ça n'a aucun sens En fait ils aiment bien ce que tu fais Non mais je comprends C'est un truc de reconnaissance J'ai appris à vivre avec C'est un truc gentil d'ailleurs Mais tout à fait Ça n'est jamais malveillant Jamais Ça n'arrive jamais Puisque les haters n'existent que sur internet Samuel et Etienne Il faut que tu saches ça Non mais je sais ça Les gens n'existent pas dans la vraie vie En fait si Non ils n'existent pas Si Ils existent un peu dans la vraie vie Mais quand ils te croisent dans la vraie vie Ils ne viennent pas te voir C'est vrai Et en fait ne viennent te voir Quand tu es un peu connu Que les gens qui te veulent du bien La vie est plutôt bien faite Après évidemment j'ai eu des trucs un peu Un peu malaisants Des trucs un peu gênants Des trucs intrusifs Il y a eu de tout Il y a eu de tout Des gens qui ont débarqué chez moi Hein ? Des gens Attends Il y a des gens qui ont débarqué chez toi ? Ouais ouais Des gens qui ont trouvé ton adresse ? Mais tous les influenceurs ont des anecdotes comme ça Des gens qui sont venus chez toi ? Ouais bien sûr Tu veux dire que t'es chez toi Il y a des gens qui rentrent Ou tu rentres chez toi ? Non 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 ils rentrent pas Mais genre ils attendent devant Non Ah c'est chaud ça Ça arrive tu vois Et c'est un truc qui arrive de moins en moins Heureusement Parce que je pense que comme je vieillis Les gens qui me suivent vieillissent avec moi Et Et tu es un peu raisonnable Oui mais tout à fait Je pense vraiment que c'est ça En fait ça arrive surtout aux influenceurs Qui font du contenu pour les très jeunes Et qui se rendent pas trop compte Et moi c'était mon cas avant J'étais plus jeune Quand j'avais 20, 23, 24, 25 Et j'ai commencé ce métier Bah j'avais beaucoup plus de relous Que maintenant Mais non mais c'est un fait tu vois C'est un fait Parce qu'aujourd'hui les gens sont beaucoup En fait les relous vous êtes toujours là Mais vous avez vieilli Non mais en fait c'est pas des relous Et je vous félicite Si t'as dit relous C'est des jeunes qui se rendent pas trop compte Et nous on a l'impression que c'est des gens relous Mais non c'est des jeunes qui se rendent pas trop compte Qui sont dans l'instant C'est fou cette faculté que t'as quand même De te mettre à la place des gens Bah non mais c'est parce qu'en fait J'en ai rencontré plein des gens comme ça Et donc tu finis par comprendre que Bah bah bravo Allez je continue avec vos questions Mais on a tous plein de l'anecdote Sur des gens qui ont été bizarres en vrai Et tout Tous les influenceurs ont ça Les relous sont devenus matures Allez Pourquoi fais gaffe à tes chaussures ? Bon Zera est super gentil Il vous l'a pas dit mais Moi je stream en chaussons C'est vrai J'ai mes vieux chaussons de papy Exposed Et avant quand je recevais un invité Genre je les mettais pas Parce que j'étais vraiment trop la honte Maintenant c'est bon Et puis maintenant c'est bon La bouteille Et donc Zera a mis mes magnifiques chaussons Mais regarde quoi Mais Zera a des chaussettes très confortables Ah ouais Des petites chaussettes Petites chaussettes épaisses là On dirait des petits chaussons On l'est bien les deux là C'est de la bombe Mais bon Je vous lis 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 J'ai vieilli Et j'ai oublié Où t'habites Trop vieux pour ces conneries Dites à l'âge Non mais ouais Mais c'est vrai que la célébrité Parce qu'en fait Les gens oublient Mais moi je viens d'un Je viens d'une époque du streaming Où on se lançait pas Pour avoir de la célébrité Ou de l'argent Parce qu'en fait ça existait pas Ni l'un ni l'autre C'est à dire que moi Quand j'ai commencé Les streamers célèbres On y allait pour quoi ? On y allait pour le plaisir Parce que c'était cool De commenter des games de Starcraft C'est ça voilà Moi quand j'ai commencé Les streamers célèbres n'existaient pas Et les streamers qui vivaient De leur passion n'existaient pas Et pour eux C'était au tout début du truc Ouais 2010 c'est ça Donc les premiers streamers C'est 2008-2009 Aux US En Corée Et c'est pas sur Twitch c'est sûr A l'époque c'était live stream Puis il y a eu Dailymotion Et tout Et voilà Et en fait les gens oublient ça C'est qu'on n'a pas fait ce métier Pour être connu On a fait ce métier Parce qu'on trouvait ça cool De regarder des gens jouer aux jeux vidéo Et de montrer ça aux autres Et après On est devenus malgré nous Des influenceurs Dans notre milieu Parce qu'heureusement Ça reste quand même une niche Pour l'instant Mais moi j'ai jamais signé pour ça Moi j'ai jamais signé Pour être reconnu dans la rue Et ça te pèse un peu Enfin c'est pas ce que tu préfères Il y a des moments Où c'est plus gênant que d'autres Voilà C'est tout Mais ça veut pas dire Que ça me gêne de rencontrer les gens Juste Il y a des moments Les gens te demandent des selfies Des petites vidéos Pour Ouais Tu vois là devant l'Elysée On est sortis Il y avait des jeunes qui nous attendaient J'ai fait genre 10 selfies On fout On s'en fout tu vois Et puis ça fait super plaisir Et puis non mais j'étais là Et les gens savaient Et machin On a tweeté dessus Ça c'est sympa tu vois Et moi j'appelle ça le service après-vente C'est à dire qu'en fait Non mais Alors la question Elle est Plus elle savait Oui non parce qu'en fait Alors du coup Dans ta situation c'est un peu différent Parce que tu viens au stream Pas pour ça Moi quand je viens à la télé Je sais qu'à un moment Oui Si ça marche Il y a la retombée Il va y avoir ça Et puis surtout moi je dis Je vis d'un métier public Enfin je vis grave aux gens Grâce aux gens Ouais 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 Je vis parce que les gens gardent mon programme Donc quand les gens viennent me voir dans la rue Pour me parler de ça Bah en fait Si je disais Bah non excuse moi Là attends Mais il y a des moments où tu n'as pas le temps Où tu ne peux pas Ça arrive forcément Non mais je m'arrête toujours Parce que Je me dis toujours Bah en fait c'est grâce à toi Que je bouffe quoi Mais des fois tu n'as pas le temps Moi des fois je n'ai pas le temps Et c'est horrible Quand je n'ai vraiment pas le temps C'est horrible Oh tu as le temps de faire une photo Tu as le temps de faire un selfie Toujours Ça dépend dans quelle situation tu es Ouais je te jure Mais toi tu fais trop de trucs Non Bah quoi C'est le mec qui dort 3h par nuit Parce qu'il n'a pas le temps Qu'il me dit ça Non mais c'est Moi je n'appelle ça le service à pré-vente Dans mon cas Où vraiment Pour le coup Quand tu viens à la télé Tu sais que Tu vas vivre du public quoi Non mais grave Tu vas voir Et je te dis ça Mais tu sais J'ai fait des PGW Où j'ai fait 8h de selfies d'affilée Sans pause Ça m'est arrivé tu vois J'ai fait ce genre de trucs Donc je suis en mode Ouais des fois je n'ai pas le temps Mais des fois j'ai le temps C'est arrivé J'ai fait ça 2-3 ans d'affilée C'est des trucs que je fais moins maintenant Mais j'ai fait des trucs comme ça Dans ton Du coup Fil en aiguille Il y a un truc Dans ton entourage Amical Familial Sans rentrer dans les détails Parce que je ne suis pas très intrusif Mais est-ce que les gens sont fiers de toi C'est-à-dire que dans ta famille par exemple Est-ce que les Ouais Bah ouais En fait c'est toujours pour les trucs mainstream Tu vois Le truc de liser Les liser les events bien sûr Voilà Et ma mère elle regarde aussi Les intros des Trackmania Cup Parce que c'est toujours spectaculaire Donc elle aime bien Et elle regarde quand je chante aussi Quand je fais les karaokés ou quoi Ça elle regarde Je t'avais vu avec Trivia par exemple Ouais voilà Ça elle regarde Elle me dit Je regardais tout Mais au-delà de ça Elle doit être super fière de toi Ouais ouais Bah en fait C'est marrant parce que là Ma mère justement Elle m'a appelé Elle m'a dit Oh France Inter J'ai écouté ce matin Machin J'ai des copines qui m'ont appelé Qui m'ont dit Tu dois être fière Et ma mère elle leur dit toujours Bah j'ai rien fait Mais oui ok Je suis fière Elle est un peu détachée de ça Et ça m'aide C'est bien C'est bien qu'elle soit détachée du truc Moi je trouve ça cool Comme ça c'est vraiment Un truc à part C'est mon activité C'est bien de pouvoir décrocher Avec sa famille C'est bien aussi de se dire Que les gens qu'on aime Se rendent compte Ouais ouais bien sûr Mais je fais pas partie De ces gens là Qui ont leurs parents Ou leurs frères et soeurs Sur le chat Y'a des streamers qui ont ça Et moi non Pas trop le délire Charpak Zera que penses-tu Du setup de Samuel Etienne ? Bien Setup ordi portable ? Ouais ouais Alors je stream avec Ça il faut le dire Parce que dès le début Il y avait l'idée Que je voulais me déplacer Éventuellement En vacances Tout ça Mais y'a beaucoup de trucs branchés Tu dois être à la limite Niveau charge Avec l'alim et tout T'as pas des webcams Qui se déconnectent Des fois Des trucs comme ça ? De temps en temps Mais j'arrive T'as vu la multiprise Elle est chargée en bas aussi Ouais 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 Tu vois Mais c'est oui Mais disons que C'est la limite du PC portable En termes de port Je suis au maxi Ouais mais normal Tu pourrais en mettre plus Mais t'aurais des problèmes De l'alimentation Après c'est Ryu Qui m'avait conseillé Sur le PC portable Parce qu'il m'avait dit Qu'il allait pouvoir gérer A peu près Par rapport à ce que je fais C'est à dire Moi je fais pas de gaming Ça va T'as l'air d'être content Ah ouais ouais ça va En tout cas ça marche Oui ça fonctionne Tiens y'a un truc tout bête Par exemple Tu sais quand j'ai commencé À streamer En fait je crachais beaucoup Je pouvais cracher Plusieurs fois par stream Et je comprenais pas Postillonne Non jusqu'au jour Quelqu'un dans le chat Toujours lire son chat Me disait M'a dit Tiens tu crois pas Que ton PC portable chauffe un peu Et ben mon amoureuse M'a payé ce truc dessous Là tu sais Comment on appelle ça De l'aération quoi Ventilateur dessous là Qui aère le PC Un support De ce jour là Ah mais tu craches Je croyais cracher Avec la bouche Je crachais le stream J'étais là Maintenant je comprends ton regard Un peu dubitatif Qu'est-ce qu'il me raconte Le vieux là Ah oui tu craches Il est en train de me parler De ses glavios en fait Ah oui j'étais là Mais qu'est-ce qu'il veut le vieux là Il est super poli Parce que du coup Il dit Où est-ce qu'il m'emmène Non non mais je me suis dit Voilà Où est-ce qu'il m'emmène encore Écoutons la fin de la phrase Écoutons la fin Écoutons la fin de la phrase Ça va bien se passer Où est-ce qu'il m'emmène Putain J'en peux plus de ce mec Ça va le faire Je comprends pas ses questions Il est en train de me parler De ses postillants Moi j'ai suivi mon écran Tranquille Ça va bien se passer Samuel En fait je crachais Ok ok Je plantais Mon ordinateur plantait souvent Parce qu'il chauffait trop Et du jour où je l'aérais Fini Et oui Et en fait souvent Classique En fait beaucoup de solutions techniques Je les ai trouvées dans le chat Donc merci à vous Oui ils ont dit J'ai compris la même Vous aussi vous avez compris ça ? On dit que ça On dit pas ça cracher Et donc j'ai acheté un crachoir Et donc il est là On dit pas ça cracher un stream Ça se dit pas ? Si 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 Ah je croyais DJ crache Ah vous êtes cons Ok Maintenant je comprends ton Allez je vous fais bosser un petit peu Vos questions C'est vous qui posez les questions Moi je bosse plus là Oh putain Montpellier Capital du streaming en France Point interrogation Demande Corkim Est-ce que tu as contribué à ça Zera ? Est-ce qu'il y a une certaine fierté ? Elle est intéressante ta question Est-ce qu'il y a une reconnaissance De la municipalité ? Yes très bonne question Merci à toi Pas mal ça À la suite Du The Event Pour Amnesty International Donc 2020 2020 C'est ça J'ai rencontré le maire Pour la première fois Mickaël Delafosse D'accord ok Mickaël Delafosse Profile un peu jeune et tout Donc il connaissait le truc et tout Et Et c'était un entretien Somme toute Très formel quoi Il nous a demandé S'il pouvait nous aider Faire des trucs et tout Mais on avait pas tant de doléances que ça Bon ça va on gère Moi j'étais plus en mode Juste quand on veut louer la salle Pour le The Event Ce serait cool que la ville nous l'offre Parce que ça coûte la blinde D'organiser l'Event C'est le seul truc qu'on lui a dit Et du coup L'année d'après On n'est pas allés à Montpellier Parce qu'ils n'ont pas pu nous libérer la salle On est allés à la grande mode Voilà donc super Ça n'a pas tant servi que ça Et il pleuvait Ils étaient vexés Ils étaient hyper vexés Ils n'ont pas pu vous libérer la salle en même temps Ouais Ils étaient hyper vexés Mais ils n'ont pas été vexés Ils sont venus Ils n'ont pas réussi Non mais ils n'étaient pas vexés Mais je dirais qu'ils étaient deg Ah oui oui Ils étaient deg Et il y avait tout un truc en mode L'année d'après On fera tout pour se faire Montpellier Il faut nous donner la date On s'arrange Et voilà Donc voilà super Bref Donc j'ai rencontré le maire Effectivement Donc reconnaissance de la municipalité Oui non On s'en est bof Côté capitale française du stream Alors ça Moi j'ai rien fait Il y a du monde à Montpellier En fait en réalité Les gens disent toujours Ouais Du mou Bah oui parce qu'en fait Le le câble est très très bien Mais pour des raisons En fait J'ai du mettre mes pieds dessus Les gens font que me dire Ouais capitale du streaming et tout Mais en fait En fait non En fait il y a beaucoup de gens Qui déménagent Parce que je pense Qu'ils se sont rendus compte En fait je pense Que c'est un peu malgré nous Ils se sont peut-être dit Zerator Il a réussi à faire des trucs Dans le streaming Alors qu'il n'habite pas à Paris Et donc ils se disent En fait Peut-être qu'on peut faire Quelque chose d'autre à Paris C'est possible Mais nous on n'est pas du tout Dans le truc Où on engage les gens A venir à fond Juste quand les gens nous demandent Qui disent Ouais est-ce que c'est cool Montpellier Y'a qui machin Bon on leur répond Est-ce qu'il y a la fibre ? Ouais c'est ça Dans votre cambrousse là Alors c'est vrai que Après il y a des potes à nous À qui on a fait Du faux forcing en live Ou tu sais Un petit peu de dumping Pour Montpellier On était là Non mais tu vas déménager C'est pas grave tu vois Ou quand des potes à nous Commençaient à se plaindre En disant Viens 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 Tu connais Paris machin Je fais ouais je connais Paris C'est pour ça que j'y habite pas Tu sais on commençait à leur faire Des vannes comme ça Et en fait les vannes en live Ouais il y a un moment Bien sûr c'est l'exemple le plus connu Où j'avais dit à un moment Mais tu sais déménager c'est facile Moi j'arrive avec un camion De déménagement chez toi Dans une semaine Et puis tu déménages Et ça s'est fait comme ça En fait on a réservé un camion On lui a dit Fais tes cartons On est là dans deux semaines Et un matin Avec le truc J'adore le truc L'anecdote je la connaissais pas Et c'est un peu parti de là Et après il y a d'autres potes Qui nous ont rejoints Notamment Kenny Qui est à Montpellier Il y en a d'autres aussi Et il y en a d'autres Qui veulent déménager aussi Qui pour l'instant Ne le font pas Ou qui sont pas encore J'en connais Je veux pas sinon Tout n'est pas public Voilà J'en connais Tout n'est pas public C'est pour ça que je donne pas Tous les noms Alors il y en a qui y sont déjà Mais qui veulent pas communiquer Il y en a qui veulent y aller Et qui veulent pas communiquer Et il y a aussi des gens Qui commencent à nous poser la question Qui nous disent Après il y a des gens C'est public par exemple Alpha Par exemple Show H1 Voilà ça eux c'est public Il y a plein de gens Qui essaient de deviner dans le chat Oui bien sûr Il y en a d'autres Qu'on va pas donner C'est à eux de l'annoncer Mais bon Dans tous les cas Moi je suis pas Je suis pas un grand VRP de la ville Et surtout Je dis souvent aux streamers Non mais si vous venez Pour qu'on se voit Venez pas Parce qu'en fait Nous on fait peu de soirées On stream le soir On est pas des grands clubbers Parce qu'à l'heure Où les gens sortent Nous on Vous bossez On stream Je travaille moi Donc ouais C'est vrai que Mais par contre Il y a de plus en plus de gens À Montpellier c'est vrai Et ça crée un truc cool Parce que des fois Il arrive qu'on fasse Un petit resto Et machin On se retrouve à 25 Et c'est marrant C'est marrant de voir ça Alors qu'au départ C'est vrai que moi J'étais un peu seul Dans ma bourgade Tu parlais de ton rythme de stream Tu stream T'as un rythme fixe Genre tu stream tous les jours Tu stream 5 fois par semaine Comment tu fais ? Avant j'avais Ce qu'on appelait une prog Enfin ce qu'on appelait une prog Dans le streaming C'était une programmation En fait en gros Du moment où j'ai lancé Ma chaîne Twitch Et même avant en fait Mais on va dire sur Twitch De 2015 à 2000 Faudrait me dire le chat Mais je pense que c'était allé Jusqu'à 2018-19 Donc il y a eu 3-4 ans Où tous les dimanches Je postais la prog de la semaine C'est ça Lundi, mardi, mercredi, jeudi Mardi, 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 mardi Et 2018 Ok Donc 3 ans de prog C'est beaucoup C'est beaucoup en vrai Et donc tous les dimanches Je postais ma prog Mais ça a beaucoup d'avantages Et beaucoup d'inconvénients Les avantages c'est surtout Pour les spectateurs Parce qu'ils savent que Ils vont venir à telle heure Il va se passer ça et tout L'inconvénient c'est que toi Tu dois savoir à quoi t'as envie De jouer le dimanche pour le jeudi Donc ça c'est un peu compliqué Et il y a un autre désavantage C'est que si quelque chose Se fait dans la semaine Un peu en improvisation Bah tu te dis Est-ce que je respecte pas Ma programmation Et du coup il y a le côté un peu Moi qui me taquinais En mode conscience professionnelle Je fais pas ce que j'ai prévu Ça m'énerve Ou est-ce que juste Tu zappes le truc de groupe Ou le truc qui est instantané Et du coup tu Tu te greffes au truc Bon le truc c'est Jusqu'en 2018 Les initiatives de groupe Un peu Un peu Improvisées comme ça C'était un peu plus rare en réalité Et quand ça a commencé à se faire J'ai juste abandonné la programmation Et j'ai dit aux gens Bah maintenant ça va être plus Donc là il n'y a plus de prog Non il n'y a plus de prog Juste là Bah tu vois cette semaine là J'ai fait une prog Que j'ai mis sur Twitter Et j'ai dit les gars Là j'ai une prog Donc c'est un peu compliqué Donc là j'ai fait une grosse prog Effectivement Et les gens disaient d'ailleurs OMG le retour de la prog Sous le tweet J'ai vu des gens dire Waouh le retour de la prog C'est ouf Et après il y a des événements Qu'on fait un petit peu De manière régulière Typiquement le lundi soir On fait ce qu'on appelle La soirée du lundi Et on joue souvent avec Notamment Antoine Daniel Florence Enfin Angle droit Baguera Jones Orti Lunatic Mister MV Étoile Mintos Je sais pas qui J'ai dû en oublier Ça c'est le lundi Mais ça c'est le lundi On a une conf Discord Où on est 10 Et en gros le samedi J'ai oublié JDG Pardon J'ai oublié que JDG Je crois Aïe 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 Désolé Voilà j'ai oublié que JDG Merde Ce qui est bien avec le chat C'est qu'en fait On peut ne plus avoir de mémoire C'est exactement Et en fait c'est comme Exactement Une gigantesque clé USB Qui t'as toutes tes infos en fait Y compris sur ta propre vie Et en fait On faisait ça aussi Parce que Les gens commençaient à le faire De chaque côté Et avaient un petit peu leur crew Tu vois il y avait le FC Silmi Je sais pas si t'as connu ça J'ai sûr J'ai suivi cette aventure Donc il y avait le FC Silmi Il y avait Gotaga qui faisait le Master Kill Il y avait le Popcorn le mardi La soirée du jeudi de Squeezie Et on s'est dit Nous bah venez On se fait un petit groupe C'est vrai que ce serait cool et tout Et voilà On s'est dit Bah on est invité nulle part Invite on nous nous même Et on s'est fait notre groupe Non non C'est aussi parce que c'est cool De jouer en groupe Et donc ouais plus de prog Et du coup Je reviens à ma question Sur le rythme Est-ce que cette absence de prog Fait que tu stream tous les jours Ou est-ce qu'il y a un jour Où tu stream pas Pour des raisons familiales Par exemple Comment tu gères ça ? C'est un vrai problème Pour moi Pour ma copine Pour mes proches Pour ma famille C'est un vrai problème pour tout le monde Parce que même moi des fois Le matin je sais pas si je vais streamer le soir Donc c'est vachement compliqué Et en fait Ça fonctionne beaucoup par période Il y a des périodes J'ai un jeu du moment Je vais y jouer à fond Je dis la veille Les gars demain je restream C'est ouf machin Parce que t'es sûr Parce que je suis dans mon truc Je suis matrixé et tout Et il y a des périodes Où c'est un peu plus creux Où là je me donne un petit peu du lest Et je me dis Bah voilà J'annonce pas trop que je vais live Tu vois Je dis ah cette semaine J'ai pas trop ce que je vais faire Il y a des trucs prévus Après il y a des trucs prévus Qui sont des impondérables Alors là tu vois J'ai monté un club Valorant Qui Valorant Et bah t'as deux matchs par semaine Lundi et mardi Donc déjà ça c'est sûr que je l'ai fait Et là typiquement Après la Trackmania Cup Il y a ce qu'on appelle une super week Il y a quatre matchs dans la semaine Donc il y a lundi, mardi, mercredi, jeudi Donc déjà là les gens savent Que je vais streamer quatre jours Dans la semaine forcément Et comme j'allume pas le stream Pour une heure Pour juste le match Valorant Bah en général Autour je fais des trucs Donc après avec les événements Qui sont imposés Entre guillemets Bah ça m'impose des heures de live Et hors ça Il y a les OP En fait ce qui impose Ce qui impose les streams C'est les trucs en groupe Où on te dit Bah voilà là t'es le jour c'est ça Et en dehors de ça Et bah ça dépend un peu Effectivement de Ton jeu du moment Tes envies du moment Voilà Pourquoi tout cet émote nuit là partout ? Quand il est minuit sur mon chat Je dis Ah les gars c'est la nuit Ah Et en fait C'est comme si c'était le début de ma soirée Tu vois En décalage Et donc à minuit pile Tu vois il est minuit pile Les gens me disent nuit Et en fait ce qui se passe C'est que j'ai programmé mes lumières Pour que dans mon studio A minuit Tout se transforme un petit peu en bleu Et ça pèse Et donc en fait des fois Je suis en pleine partie C'est hyper intense Faut qu'on fasse ça nous aussi Et tout fait Attends je vais baisser les lumières Et ça part en bleu Et ça part en bleu Et du coup Parce que le jour Les gens écrivent nuit Le jour où est ce que je suis Est toujours têtu par rapport à ces questions Et du coup Est-ce que tu streams au final tous les jours A la lumière de ce que tu nous as dit Ah oui c'est vrai que tu m'as dit ça Et bah non Je dirais que non Je dirais que je suis à peu près à 5 sur 7 Ah ça va A peu près Sérieux ? C'est-à-dire que t'as vraiment deux jours Où tu ne streams pas par semaine en moyenne ? Là depuis avril Je crois que j'ai fait genre 4 jours sans stream Depuis avril Ah donc c'est pas vrai alors Parce que c'est par période Mais tu vois en mars En mars je crois que j'ai streamé 10 jours Attends Ah En mars j'ai streamé 10 jours Ah c'est marrant Et avril-mai Je crois que j'ai fait que 4 jours ou 5 sans stream D'accord D'accord Donc On peut dire sur une moyenne On peut dire que tu peux Donc je dirais 5 sur 7 A peu près Regarde j'ai baissé un peu la lumière Merci J-0 C'est vrai hein A la vache on est hier Skinny stream qui l'a dit A quelle heure tu vas aller sur place ? 13-14h ? Je peux pas te le dire C'est un secret ? Ouais j'ai pas envie que des gens m'attendent Parce que j'ai beaucoup de boulot demain Je voulais pas J'ai pas envie que des gens me chopent à l'entrée En mode Hey ! Parce que j'ai beaucoup de travail demain Bon moi aussi j'aimais ça un peu la lumière Mais j'y vais tôt J'y vais tôt Tôt pour toi c'est Ok A une heure où normalement Voilà Tu te lèves Ah c'est une belle journée Voilà Et du coup je vais être curieux de voir ça moi Qui connait pas trop cet univers là quoi Ça va être un chouette moment Donc tu m'as dit de venir vers 18-17-17-17-17 17-17 ouais On sait bien que tu arrives en hélico Zera J'aimerais bien Mais les gars le budget Le budget les gars C'est mieux dans un stade d'arriver en hélico Parce que c'est ouvert Ça me va se régaler demain Tu m'étonnes tu m'étonnes Mais c'est vrai que moi je connais pas cet univers là Donc je suis tout En mode de curiosité quoi Parfait je serai là Ça y est les gens sont Je change mon pseudo Twitter Puisque tu sais je fais un décompte sur mon pseudo Twitter Là j'avais écrit J-2 J'ai vu j'ai vu j'ai vu Et donc là je vais mettre Merci à 18h Merci pour tous les soutiens Les subs les beats pardon Je regarde pas beaucoup Ouais Merci vous êtes super gentil Merci d'être soutien Euh Ah ouais Alors je vais Allez je reprends une question dans le chat Euh Alors Le décor va être bien Tiens mais ça va être Tu T'as déjà montré sur Twitter À quoi ça va se rendre Évidemment que non Samuel On ne spoil rien Pas de reveal de la scène avant Avant le jour J Ah oui Ça fait partie du spectacle C'est pas mal ça C'est un élément C'est un personnage du stream la scène Ah c'est intéressant Donc Il n'y a pas eu de leak De gens dans l'équipe technique De gens de montage Qu'il n'y a pas eu des fuites Non non On les tue Ah cool Ah c'est une vraie surprise Non mais même s'il y en avait En réalité c'est tellement un peu éclairé Avec des ambiances machin Que si t'es pas en répète pur Tu vois pas l'ambiance de la Et ça c'est un truc sur lequel Tu m'interviens le décor Ouais Ouais En fait alors je construis pas Mais je valide Je valide avec les équipes Ils me disent Voilà on a pensé à ça 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 Et là je dis Oh ça je le verrais mieux comme ça Ça je le verrais mieux comme ça Ouais bien sûr En termes de disposition Couleur Là encore tout à l'heure En régie C'est incroyable On a toute une direction artistique Sur un thème particulier Qui est l'espace Cette année les gens l'ont un peu vu On a un peu communiqué Et il m'a dit Ouais là On a pensé un truc là Pour l'intro Est-ce que tu penses que Et donc j'ai répondu à un truc Et il a encore changé un truc Il va faire les rendus 3D cette nuit Donc il y a un truc Espace Ouais c'est un peu thématisé Espace cette année On a changé un petit peu Parce que tu sais souvent On fait le truc un peu futuriste Mais on l'avait fait pour la Zilane Et là les gens Ouais les gens ont vu et tout Mais c'est pas un secret ça pareil Pourquoi les gens me parlent D'une track Mania Cup 2023 Au Stade de France En fait C'est une rumeur C'est une info Non le problème c'est Dès qu'on a annoncé Bercy Les gens ont dit Ah super Et donc la prochaine C'est au Stade de France Parce que les gens sur internet C'est logique Ne sont jamais contents Et ne se satisfont jamais Vous avez raison Ils veulent toujours plus grand Toujours plus fort Mais j'ai déjà annoncé Que la track Mania Cup 2023 Serait probablement pas Une track Mania Cup en réalité J'en ai parlé un petit peu En fait j'estime Qu'on a fait un peu Le tour de la boucle Et c'est la 10ème édition Ouais Donc moi j'aimerais Changer l'événement un peu C'est à dire ? C'est à dire ? Tu l'as déjà dit ou pas ? Il va vous dire ça y est OMG c'est maintenant C'est maintenant Non on n'a pas une idée précise Sur ce qu'on veut faire Mais pour moi c'est un peu La dernière de ce genre C'est pas la dernière track Mania Cup Je pense Mais c'est la dernière track Mania Cup De ce genre là Sur cette forme là Et c'est un peu le moyen De faire un super bouquet final Une belle apogée tu vois T'as envie de faire évoluer ça Vers autre chose ? A quel niveau ? Eh ben on verra En fait Samuel C'est mon métier De créer de l'émotion Chez les gens Donc si je nique Toutes mes annonces En en parlant maintenant Je n'ai plus de travail Samuel D'accord Donc c'est impossible C'est impossible Est-ce que tu vas être En présentiel Samuel ? Oui oui Zeram a filé des plages Je vais être là demain Ma famille part en week-end Demain matin en province Voir la famille Donc je suis tout seul A Paris Donc je vais pouvoir streamer Faire des trucs Et donc je vais en profiter Je vais être sur place Ne me demandez pas de selfies Je déteste faire des selfies C'est pas vrai Demande-lui l'histoire du rachat Du Twitter de Zera J'ai acheté mon pseudo Zerator Sur Twitter Parce que quelqu'un l'avait déjà ? Oui il était pris Quand tu t'es lancé sur Twitter ? Par un latino-américain Qui s'appelait Pedro Et il s'appelait Arroba Zerator Pedro Zerator Pedro C'était un trader je crois D'où est-ce qu'il avait trouvé Le même pseudo que toi lui ? Je sais pas J'ai jamais suivi Tu lui as pas demandé ? Non je pouvais pas Déjà en fait à la base Incroyable A la base sur Twitter Il m'avait bloqué très vite Parce que les gens se trompaient souvent Quand ils m'arrobasaient Ils m'étaient pas Zerator SC2 Avant je m'appelais Zerator SC2 Ils m'étaient arroba Zerator Eh au fait machin Le SC2 ça vient de Starcraft 2 Le jeu Et en fait Donc j'ai créé mon compte Twitter En 2011 je crois Donc ça date quand même C'était il y a 11 ans je crois Et en fait Je pouvais pas créer Zerator A l'époque je savais pas Comment ça se passait et tout Et en fait un jour J'ai vu qu'un mec avait le pseudo Et j'étais en mode Mais c'est super Je vais le contacter Je vais lui dire Ça te dirait pas de changer de pseudo Et le mec m'a bloqué Il m'a bloqué sur Twitter Et en fait je pense qu'il s'est dit Putain Tous ces gars qui écrivent Arroba Zerator est du français Je comprends rien Ça me saoule Donc je vais bloquer tout ce qui est lié à Zerator Et donc j'étais là Ah ouais ok normal En vrai Il doit pas comprendre le truc Et donc j'ai dit Dans un stream à mes viewers J'aimerais bien qu'on se discute sur un prix J'adore Laisse tomber Une heure après j'étais débloqué Il était dans le DM Il m'a dit ouais salut On m'a dit que Comment est-ce que ? Exactement Et donc là j'étais là Ah on va discuter tu vois Et donc on s'est mis d'accord Sur un prix que je n'ai jamais dévoilé Un prix tout à fait raisonnable Important Un prix important ouais Ah ouais Non non En fait ça veut rien dire important Attends mets moi le chat là Ouais Mets moi le chat Clique Clique 5000 10 cas Clairement pas un million Moi ça a dû te coûter En gros Moi je dirais 20 cas En gros c'est 4 chiffres Pas 5 20 000 Je l'ai dit Non 20 000 c'est 5 Ah c'est 4 chiffres C'est 4 chiffres Ok d'accord C'est 4 chiffres Et c'est pas 9999 Voilà Mais c'est 4 chiffres Et au départ Il m'avait fait une offre Que j'avais refusée Et je lui avais dit Non c'est trop cher Moi je t'en donnerais ça max Et il m'avait dit Ça m'intéresse pas J'avais dit ok Une semaine après il est venu me voir Il m'a dit En fait ça me dit bien Ok d'accord Donc c'est moi qui ai gagné La négociation Non mais 4 chiffres Bon ça va 4 chiffres Ça va C'est 4 chiffres C'était quand ça ? Le rachat de ton nom ? Oh c'était quand ? J'en sais rien C'était quand ? Je m'en rappelle pas Ah je l'ai déjà dit ? Ouais c'était 4000 euros D'accord ok 4000 euros Oh ça va Parce que c'est un achat D'images de marque Pour mon réseau social Le plus utilisé Je l'ai évidemment acheté Avec mes frais de société C'est pas si cher Pas des frais personnels bien sûr Je dirais pas que c'est pas si cher Pour un pseudo Twitter Je pense qu'il n'y a pas eu Beaucoup de gens Qui ont acheté un pseudo Twitter A cette somme Et c'était quelque chose Que j'estimais C'est un outil de travail C'est de l'achat d'images Bah ouais C'est de l'achat d'images Ah donc c'est pas si vieux Quelqu'un me dise 2018 C'est pas très vieux en fait 2017, 18 Un truc comme ça Mais en fait Moi je me suis représenté Le truc en mode Si j'achetais Zerator.com aujourd'hui Et je l'avais pas Ça me coûterait Beaucoup plus cher Que 4000 euros Beaucoup plus Et donc je l'ai un peu vu Comme ça Je l'ai un peu vu Comme mon nom de domaine Sur Twitter Tu l'as déjà Zerator.com Ouais je l'ai Je l'ai J'ai tout Samuel Tu pourras rien faire Samuel De moula C'est un mot qu'on m'a appris Récemment De pesos De dinero De flouze Xonev Pour Zera Est-ce que ta passion Pour les jeux vidéo Est toujours présente Ou est-ce que c'est devenu Un simple métier Je crois qu'on est La réponse Alors en fait Bonne question Comment répondre A cette question Alors oui Je suis toujours passionné Par les jeux vidéo C'est les deux Mais En les montrant C'est à dire que Moi je joue assez peu Or live Mais pas parce que Les jeux vidéo M'intéressent pas Juste parce que J'ai l'impression Que quand je joue Or live Je rate un peu quelque chose Il manque un truc Une dimension Ouais c'est ça Du partage Mais c'est pas parce que J'aime pas les jeux vidéo Juste je sais pas Il me manque un truc Donc En général Je joue assez peu Or live D'accord Alors ça peut arriver Dans des jeux Où je suis avec des groupes Et tout Pour découvrir un nouveau jeu Que tu connais pas Jamais Les découvertes toujours en live Ah oui Je découvre jamais Or live Jamais je découvre or live Non ça peut être un jeu Tu vois typiquement Je joue beaucoup à Valorant J'avais joué un petit peu A League of Legends A CSGO En fait des jeux un peu compétitifs Qui sont un peu toujours La même chose entre guillemets Et bah si je fais une game Ou deux hors stream Ça change rien Alors qu'une découverte d'un jeu D'un jeu solo D'un jeu d'aventure D'un truc Bah si les gens ont pas Le truc depuis le début C'est nul Ils ont pas toutes les pièces Du puzzle Donc j'évite de découvrir Toujours en live Parce que je trouve Qu'un streamer Qui découvre un jeu C'est hyper riche Comme expérience Parce que tu vois Comment il réfléchit Tu vois là où il clique Ce qu'il fait Donc je trouve ça Trop intéressant Et moi dans les OP Souvent Enfin souvent non Des fois Les éditeurs me disent Ça serait bien Que vous ayez joué Deux ou trois heures Avant le live Parce que Là on veut pas montrer ça Il y a le tuto Il y a le machin Moi je leur dis Non Ça n'arrivera pas Je leur dis toujours Moi c'est depuis zéro Ou rien Et souvent Quand les éditeurs Me proposent Dans les jeux multijoueurs Par exemple Ils me disent On va te donner un compte Avec tout débloqué Et comme ça Tu pourras faire ta vie Et je leur dis Non non Moi je veux commencer Comme un nouveau joueur Avec zéro Parce que j'aime bien Voir le choix Qu'a fait l'éditeur Sur tiens voilà Un nouveau joueur Qu'est-ce qu'on va lui donner Qu'est-ce qu'on estime Qui est pertinent Comment on va essayer De l'attirer Dans notre système économique Ou pas Qu'est-ce qu'on va être prêt A lui faire payer Et tout Comment on l'attire Vers certaines zones de jeu Et d'autres non Et du coup Ça t'arrive souvent De découvrir De lancer dans de nouveaux jeux Comme ça Sur une année Je sais pas Je dirais une cinquantaine De jeux par an Ah la vache Ouais je pense quand même Je m'attendais pas du tout À chiffres Avant c'était beaucoup plus C'est énorme Il y a des gens Pour qui c'est beaucoup plus En plus de tout le reste Ouais mais attends Des fois une découverte de jeu C'est 4 heures Et au revoir Et après on y va plus jamais Ah d'accord ok C'est pas finir un jeu Ah oui d'accord Ah non non Parfois c'est juste comme ça Ah ouais ouais bien sûr Et ça peut être soit une OP Soit une OP D'accord Soit un jeu Sur lequel Bah tout le monde en a parlé Donc je le fais Ah ok ok T'as entendu parler De Vampire Survivor Le jeu tu sais Avec des pixels Où tout se fait un petit peu Autour de toi Non Et bon bref on s'en fout Il y a eu une période Vampire Survivor Tout le monde jouait à ce jeu Donc t'es allé voir J'ai vu tout le monde jouer à ce jeu J'étais là Ça a l'air trop marrant ça Et donc un soir j'ai dit Les gars Je sais que tout le monde Vous en parle depuis une semaine Mais j'ai envie de tester Et on a testé C'était pas une OP tu vois Et j'ai lancé le truc Et j'y ai joué 2-3 jours Et c'était grave cool Ah ok Là on a fait V Rising Il y a pas longtemps Avec mon pote Juice en stream C'était à la base une OP de 2h On a joué 20h en 2 jours En 3 jours Et donc on s'est chauffé au truc tu vois A la base c'était vraiment une OP Parce que c'est un studio Qu'on connait bien Stull Lock Studio et tout Ils nous ont dit Ouais vous jouez 2h Vous découvrez le truc Et j'ai dit Ouais vas-y grave cool Et en fait on s'est chauffé On a full joué Pendant 4-5 jours Tu parles des OP Donc les opérations commerciales Pour ceux qui connaissent Ouais ouais c'est ça Une opération commerciale C'est en fait T'as un deal avec une marque C'est ça ? Enfin avec un éditeur Un éditeur Pour un jeu ou pour autre chose Et puis donc C'est un contrat entre vous deux Et ça représente une part importante De tes revenus de streamer ? Ouais je dirais quand même Ça doit être la deuxième source de revenus je pense Après les sub ? Après les sub Ouais je pense Sub, OP commercial Alors c'est pas le cas pour tout le monde Il y a des gens qui ont mis les OP en avant D'accord Toi c'est en deuxième position Moi je dirais que c'est en deuxième Après je fais pas de stage j'avoue Mais je dirais que c'est en deuxième Tu choisis c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que tu refuses ? Je refuse Beaucoup Tous les jours Ah ouais ? Tous les jours ? Tous les jours ? Tous les jours Tous les jours t'as des propositions d'opérations commerciales Tous les jours Il y a beaucoup plus d'OP qu'on refuse Que d'OP qu'on accepte Parce que le produit te correspond pas Parce que jeu à chier souvent Jeu à chier Ou pas assez bien payé Ce serait drôle que tous les jours tu fasses une liste Bon ça non Ah non mais les gens se rendent pas compte Ils sont en mode Putain les streamers ils font plein d'OP et tout Mais en réalité Même quand on fait beaucoup d'OP C'est parce que c'est une période Où on en reçoit le x10 x8 Le octuple Et ouais ça c'est un truc de fou Parce que du coup c'est très puissant Pour les éditeurs de jeux De voir son jeu mis en avant par un streamer En fait c'est une campagne de pub qui est pas chère du tout D'accord En rapport En rapport de ce que ça peut générer Par rapport à l'audience Par rapport à si tu payes des affiches dans le métro parisien par exemple Ah ok Ça ça coûte la blinde Et tu transformes très peu Sauf dans les grandes En fait Sauf dans les grandes licences tu vois Quand Ubisoft sort un nouveau Assassin's Creed Ouais Ils doivent mettre des affiches dans le métro Parce que tout le monde connait la licence Un événement Et les gens connaissent Assassin's Creed Et ils sont en mode Ah il y a des affiches ça veut dire qu'il y a le nouveau jeu j'y vais tu vois Alors que Payer un influenceur pour jouer deux heures à Assassin's Creed Bah je pense que c'est moins pertinent Parce que c'est un jeu qui se développe sur le grand public Mais quand t'as un jeu un peu niché Ou un truc comme ça Bah tu vas aller chercher l'influenceur qui lui est spécialiste là dedans Et lui il va énormément transformer ou des choses comme ça Donc ouais ouais Mais ouais non les OP c'est un truc de fou C'est un truc de fou J'ai travaillé dans le market et c'est archi vrai Dit Isabelle Et surtout c'est de la publicité ultra bien ciblée En fait c'est du pain béni pour les éditeurs Par rapport à un public qui est très très potentiellement très réceptif Et de la publicité archi bien ciblée Et c'est très rare la publicité ultra bien ciblée En général tu tires dans le tas Et t'espères convaincre dans la masse Bonne question Il a pas dit bonjour C'est Zerator qui refuse directement ou il délègue C'est-à-dire que c'est des choses dont t'arrives à t'occuper directement Ou est-ce que c'est des gens qui le font à ta place C'est Dash qui reçoit tous les mails D'accord Et il y a des choses il sait que je refuserai Donc il a pas besoin de passer par mon contact Mais la plupart du temps Il me dit ouais En fait il m'envoie la vidéo du trailer du jeu Il me dit tiens on a reçu une OP pour ça Je regarde le trailer Si je suis intéressé je lui dis c'est quand et c'est payé combien Ouais Si je suis pas intéressé je dis Non laisse tomber Non ok d'accord Après je lui dis sauf si c'est indécent Comme prix Parce que ça arrive Ça arrive ? Ça arrive Parfois ça t'arrive d'accepter un truc que Ouais tu te sens pas trop Mais tu te dis ouais non si quand même Ouais ça arrive Non c'est très rare C'est hyper rare En général 99% des OP que j'accepte C'est des jeux qui m'intéressent Indécent c'est indécent de te demander combien c'est ou pas J'ai aucune idée moi je connais pas ça J'ai fait 4 OP dans ma vie Qui étaient à 6 chiffres J'en ai fait 4 Donc ces jeux là c'était indécent Et tu sais quoi ? Sur ces 4 jeux Il y en a 3 que j'adorais C'est un truc de fou Genre tu l'aurais fait gratuitement Bah franchement presque Et ça quand ça t'arrive Tu te dis mais quel métier de fou Quel métier de fou Et tu vois quand on a un truc comme ça C'est incroyable Parce que Quand t'as un truc comme ça tu te dis Ouah déjà la vie c'est ouf Parce que t'es payé avec un jeu Souvent tu joues avec tes potes Ou alors tu vas en parler avec tes potes T'es payé pour le faire T'aimes le jeu Et en plus derrière ça va te permettre T'organiser une zile à une machin C'est incroyable Parce qu'en fait Les 6 chiffres dont on parle C'est pas du salaire C'est du chiffre d'affaires Ouais bien sûr C'est réinjecté Et après tu t'en sers pour monter des OP Ouais tout à fait Des événements Des événements Ouais des trucs Ouais bien sûr Parce que c'est là où Pour ceux qui connaissent pas le monde d'entreprise Il faut pas confondre Le chiffre d'affaires Et le salaire Après je pense qu'il y a beaucoup de Comment dire Je pense qu'il y a beaucoup d'illusions Sur ce monde Pour les gens qui sont pas dans le métier Je pense qu'il y a beaucoup de gens Qui doivent se dire que Une OP c'est tout de suite un million Je pense qu'il y a des chiffres Qui doivent être très évalués La plupart Je dirais que A part ces 4 OP Tu vois Parce que là je vous ai dit 6 chiffres Mais tu vois typiquement Une OP à 5 chiffres C'est très rare par exemple Et la 6 chiffres c'est la légendaire C'est vraiment La 5 chiffres c'est la épique C'est très rare Et la 6 chiffres c'est la légendaire La plupart du temps c'est plutôt 4 chiffres Les OP sur un soir C'est très rarement plus de 4 chiffres Après il y a des streamers aujourd'hui Qui en font beaucoup moins Qui disent Moi je n'accepte qu'à partir de 5 chiffres Et du coup ils trient Et ils acceptent pas forcément Quand c'est 4 chiffres Donc voilà Mais moi je le fais pas Parce que des fois il y a des jeux trop bien Vraiment trop trop bien Et même si c'est un petit studio Qui n'a pas forcément les moyens Et qui fait un truc qui divise Je sais pas mon prix habituel par 2 Des fois le jeu est tellement bien Que je dis Non mais ça je pourrais limite Le faire gratos Donc là j'y vais Et voilà C'est ce qui s'est passé par exemple Pour Verizing récemment Super jeu auquel tout le monde a joué Ils m'ont proposé une OP C'est un studio qu'on connait bien On les connait déjà Ils ont participé à l'Asilan avec nous C'est presque nos potes Et on sait que c'est un petit studio Qui n'a pas forcément un budget commercial de fou Et ils m'ont dit Là notre budget c'est ça Je leur ai dit Mais les gars c'est évident que c'est oui Et des fois c'est des potes Et des fois c'est pas des potes Et on accepte quand même Est-ce que c'est des chiffres Qui sont quand même importants Même pour les streams Tu vois les OP à 4 chiffres Dont tu parlais par exemple Est-ce que tu penses que c'est des chiffres Du coup qui font un peu rêver Les jeunes streamers Ou les jeunes sur le point De se lancer dans le stream Et pour qui Ça peut être une motivation importante Et hélas avec une déception sans doute Qui arrive vite derrière aussi C'est sûr et certain Aujourd'hui la plupart des gens Qui se lancent dans le milieu du streaming Le font pour en vivre C'est très dur C'est très très dur C'est comme si tu voulais te lancer Dans la chanson pour en vivre avant tout Alors qu'en fait Il faut d'abord aimer chanter En fait Et bah le streaming c'est un peu pareil Et en fait je pense que c'est hyper biaisé Par la non connaissance du milieu des gens Et en même temps c'est normal Parce que c'est très dur d'en parler Nous parfois on a même pas le droit Parce que moi dans la plupart De mes contrats d'OP Il y a écrit Ne divulquez pas la somme C'est écrit dans la plupart des OP C'est confidentiel C'est confidentiel C'est aussi pour le truc de la concurrence Les gens Ils veulent même pas que les streamers Se parlent entre eux En disant Ah moi j'ai été payé tant Ah oui toi oui Ah mais moi j'ai eu moins et tout Même si les streamers le font Quand ils sont très proches bien sûr Mais c'est aussi pour ça qu'ils se protègent Youtube on a pas le droit De communiquer nos revenus normalement Twitch non plus Bon il y a eu les leaks Donc voilà tant pis Mais à la base on a pas le droit Et donc je pense que les chiffres Sont vachement Gonflés Fantasmés Sont vachement fantasmés Et vachement gonflés par les gens Et il y a aussi que En général sur Twitch Les gens qui en vivent En vivent bien Voir très bien Et les gens voient Que ça se construit autour d'eux Moi les gens savent Que j'ai des salariés Les gens voient mes événements On parle d'une quinzaine de personnes Ouais c'est ça Une quinzaine de personnes à plein temps Et ça c'est sans compter Toute la boîte de prod de ZQSD Avec laquelle je suis associé maintenant Eux ils ont quasiment 50 salariés aujourd'hui Enfin c'est colossal tu vois Et donc tout ça Ça brasse effectivement de l'argent Et ça en dépense beaucoup Et du coup les gens se disent Mais c'est colossal Il y a forcément La manne financière doit être énorme Moi aussi Moi aussi Et pourtant c'est juste un mec Qui joue à des jeux vidéo Devant sa putain webcam Moi aussi je joue à des jeux vidéo Donc c'est facile J'allume mon live Et let's go les millions quoi Putain de merde quoi Et voilà Donc effectivement C'est humain Mais ça doit créer Beaucoup de déceptions Effectivement Mais ce que tu disais C'est-à-dire Tu peux pas te lancer Dans quelque activité Que ce soit d'ailleurs Le stream ou autre chose Juste en pensant A l'argent que tu peux te faire C'est l'échec à 100% Assuré Il faut que ta motivation Elle soit autre Il faut que ce soit une passion Il faut que ce soit Moi ce que je conseille toujours Ce que je conseille toujours C'est de C'est de lancer son stream Avec son activité annexe Un peu une ou deux heures le soir Pour voir si déjà On tient le coup Parce que En plus Faire du 5 sur 7 En streamant 2-3 heures par soir Qu'on ait un taf ou pas C'est quand même quelque chose Et ça demande des sacrifices Et ça demande Ce soir Je ne sors pas Je vais streamer Ce soir Je ne peux pas rester avec toi Parce que je stream Je ne peux pas Aller voir le match Parce que je stream Pour que le contenu soit intéressant Il faut un peu le préparer en amont Il y a du taf Au départ Avant le stream Après Comme dans tous les milieux artistiques C'est aussi beaucoup Un milieu qui marche au piston On va être tout à fait honnête C'est-à-dire le piston C'est-à-dire C'est très efficace De connaître quelqu'un qui te pousse Alors après Tu veux dire un autre streamer Ouais tout à fait C'est ça Ouais bien sûr Et moi je suis tout à fait lucide là-dessus Il ne faut pas croire que Parce qu'il y a des gens qui disent Non mais là je stream Et ça finira par percer Si mon contenu est bon Moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça Alors je pense que c'était vrai avant Mais aujourd'hui Aujourd'hui Ça aide beaucoup de se lancer Et ça permet d'avoir aussi le droit à l'erreur Et tout Si tu as quelqu'un qui te valide derrière Toi Toi tu n'as pas eu Quelqu'un derrière toi Alors non Parce que moi j'ai commencé J'ai commencé il n'y avait personne Et tu as joué ce rôle pour d'autres gens Ouais bien sûr Tu as mis le pied à l'étrier à d'autres streamers Ouais bien sûr Mais en fait on le fait quasiment au quotidien En fait Si tu sais que tu es un streamer Qui fait plus d'audience Que les gens avec qui tu stream Qui sont en dessous En fait tu le fais indirectement Que tu le veuilles ou non Et donc en fait En faisant ça Tu distribues une part de ton audience Et donc tu estimes C'est un peu de la confiance Que tu dois avoir En disant Là mes viewers S'ils vont voir les autres J'estime que ce sera cool Donc moi je le vois comme ça en tout cas Et forcément J'aide au quotidien des potes à moi Je vois plein de noms qui apparaissent En fait tous les gens Qui ont moins de viewers que moi En moyenne Et avec qui je stream C'est des gens que j'estime Aider, on distribue Et c'est chouette Tu utilises l'outil du raid aussi ou pas ? Ouais très peu Très peu Tu m'as raid un soir Ça m'a fait bien plaisir Ouais Je raid très 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 peu J'étais à la fondation Louis Vuitton Je raid peu Parce que j'estime Que quand on voit Tous tes viewers regarder quelque chose Il faut que le contenu soit cool Et en tout cas En adéquation avec ce que tu fais Et c'est compliqué Du coup je raid Soit des gens que je connais très bien Soit des gens qui à ce moment là Font un truc que je trouve cool Et où je me dis Vous devriez voir ça les viewers Ce que t'avais fait pour Typiquement ce que j'avais fait pour mon truc Pour moi Tu vois typiquement Récemment j'ai raid Sardoche Et les gens me disaient Tiens tu raid Sardoche Tu valides donc ce qu'il pense Ce qu'il dit Alors non C'est juste que Comme il était en Corée du Sud Et qu'il lançait son truc Rankait de League of Legends Je me disais C'est quand même une expérience humaine de fou Il fait un truc là C'est quand même une expérience de fou J'aimerais bien que les gens voient ça Tu vois Et je l'avais raid Et je me rappelle de Sardoche Qui reçoit mon raid Et qui est en mode What the fuck Et tu sais qui est en mode Parce que lui il sait ça Parce qu'on en a déjà parlé Et il était là Je crois que c'est la première fois Que Zerator me raid Et il était là Ok alors ce moment Clippé Parce que ça m'a pas arrivé tous les jours Et je me rappelle Qu'il était hyper surpris Tu vois Et il n'y a pas d'histoire De parce que je raid quelqu'un Je le valide ou quoi Il faut t'es honte Qui nous dit Il était trop heureux C'était chou Ouais j'ai trouvé ça marrant Parce que C'est vrai que C'est vrai que les raids Je suis un petit peu en mode Ouais il faut que ça compte C'est pas juste Tenez bah là Il y a un mec qui fait ça Je vous y envoie Parce que moi Ça me foutrait trop la haine D'envoyer un raid sur quelqu'un Que j'arrive Et que là ils disent un truc de fou Ou un truc que moi J'aurais jamais dit Ou que je valide pas Ça ça m'angoisse trop C'est toujours dans la responsabilité en fait Ouais bien sûr Tout ce qu'on parle tout à l'heure Bien sûr Puis c'est trop précieux C'est tout ce qu'on a les gens Donc en fait Tu peux pas Les envoyer sur un truc Rebondir contre un mur Tu vois je sais pas comment dire Quand tu parlais de Sardoche Du coup il y a des questions sur Sard Donc tu sais que Sardoche l'a reçu ici Ouais Alors moi je l'ai Je suis curieux d'ailleurs Ah oui juste avant moi d'ailleurs Enfin juste avant moi C'était l'invité précédent Oui enfin j'ai reçu Etoile entre vous deux Oh ok Ouais Parce que j'avais jamais reçu Etoile à la maison A part au début Parce que lui du coup C'est lui qui m'a lancé Tout à fait Moi aussi j'ai été lancé J'ai été accompagné C'est grâce à Etoile Si je suis là au début Et donc ça je l'ai reçu Parce que comme je suis Un peu curieux des gens Même très curieux des gens C'est que les gens me parlaient de Sardoche Et je voyais bien Qu'il y avait une odeur de soufre Autour de Sardoche Clairement tu vois Donc j'essayais de comprendre Alors j'avais compris Qu'il y avait des propos Des trucs Des comportements et tout Et puis je l'avais croisé trois fois Et en fait ça m'intriguait beaucoup Et puis à un moment Le déclencheur ça a été Un matin Je stream comme d'habitude A des heures qui sont pas les tiennes Tu vois vers 9h 10h le matin Et à un moment je vois Sardoche qui stream Avec du monde tu vois Et je dis Ah c'est ça Si les gros streamers Commencent à streamer le matin Qu'est-ce qui va rester aux gens comme moi Et en fait il était en décalage Et les gens me disent Mais en fait ça lui arrive parfois Il stream 17-24h d'affilée Et ça ça fait de titre dans ma tête Tu dis quoi ? Pourquoi ? Ouais Et là je me dis Je veux recevoir Sardoche Je veux qu'il m'explique Donc je l'invite Notamment pour lui poser cette question Pourquoi ? Et on discute Et puis je découvre La personnalité assez complexe quoi Et riche de Sardoche Ah oui Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant Et puis comme il a senti Que chez moi il y avait de la vraie curiosité Et pas de jugement Parce que je voulais Et ben du coup Il s'est un peu ouvert Même sur des trucs un peu compliqués Qu'il avait pu traverser Ouais puis je pense Ça lui arrive pas souvent De se confier sur d'autres lives et tout Ouais mais c'était un chouette moment Ouais ok Tu vois donc du coup J'ai suivi un petit peu Ce qu'il faisait en Corée et tout Et c'était vraiment C'était intéressant Mais c'est Moi qui suis curieux des gens Twitch c'est un magnifique univers pour moi Parce que Twitch c'est une histoire de personnalité C'est servi là Un streamer Une streameuse C'est une planète C'est une sensibilité C'est une histoire C'est une façon de streamer Plein de choses Et à chaque fois que je reçois quelqu'un ici Ben c'est assez passionnant Pour quelqu'un comme moi Tu vois Ce qui est étonnant avec Sardoche C'est que Moi c'est un humain que je connais assez bien On se parle depuis très longtemps Et on est très souvent D'accord Très souvent pas d'accord C'est vraiment Mais on se parle pas mal Et moi c'est quelqu'un Dont j'apprécie pas forcément les lives Mais je trouve que l'humain est intéressant Alors après attention Il a aussi dit des trucs de ouf Sur les réseaux sociaux et tout Et je suis le premier à lui envoyer un message Quand il fait ce genre de trucs Je lui ai dit Pourquoi mec C'est genre Là qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui a vrillé chez toi A cette seconde Où t'as tweeté cette merde Et il a vraiment dit des choses Parfois il a pas trop de filtres Non mais il a dépassé les bornes plusieurs fois Et je pense qu'il l'a compris Et les réseaux sociaux lui ont fait payer d'ailleurs A juste ou à mauvais titre Selon votre sensibilité Mais en tout cas c'est clair Que c'est un humain particulier Il a vraiment des particularités Il est à part quoi Et c'est clair qu'il a vraiment dit des trucs de fou Il a un mode de fonctionnement Parfois il part en philo total Il a dit des trucs de fou Ouais ouais Il le sait Il le sait Non mais c'est pas MDR les pincettes Juste Je comprends pourquoi il y a des gens Qui sont devenus ouf Avec certains tweets de Sardoche On en a parlé Un moment je lui ai dit Parce que parfois il met des formes de regrets Des formes de regrets Et puis à un moment je lui ai dit Mais t'as pas envie d'aller t'excuser Et il me dit Mais c'est aller trop loin pour que je m'excuse Et le vieux papy que je suis Je lui suis permis de lui nommer ce conseil Je lui ai dit Mais c'est pas très grave en fait Que la personne accepte tes excuses Déjà le fait que tu les présentes Que tu formules ça Déjà c'est important Et on a eu un petit échange là dessus C'est intéressant Mais en tout cas c'est quelqu'un qui est capable De discuter et d'échanger Ouais c'est vrai On est pas bloqué dans ces trucs C'est vrai Mais honnêtement Alors là je vais me lancer dans un truc Un peu méta Je te suis Je pense qu'avec les réseaux sociaux Le pardon c'est un truc Qui s'est beaucoup perdu Je pense Enfin en tout cas J'ai l'impression autour de moi Que c'est un truc qui se fait beaucoup moins Que les gens en fait Globalement Réagissent et jugent très vite C'est la guerre Ouais tu veux dire Mais je veux dire Et derrière Verrouille Verrouille la vie Ouais Et en fait Comme on reçoit des données Et du flux De partout Tout le temps Que ce soit Des données Des informations Des gens En tout cas Je trouve qu'on est bombardé de données Que ce soit Réseaux sociaux ou pas Et du coup Vu que les gens ont plus trop le temps De faire le tri Ou l'envie de faire le tri Ils sont plutôt du genre à dire Telle chose Telle case Telle chose Telle case Telle chose Telle case Parce qu'en fait On n'a pas assez de temps de cerveau disponible Pour toutes les données qui arrivent sur nous Donc on est obligé de faire ce tri Donc on peut pas en vouloir aux gens Mais de par ce Ce nombre de données Qui nous arrive dans la gueule On est obligé de faire des tris rapides Et souvent Bah ça nous amène à des mauvaises choses Et moi le premier Moi je fais Souvent j'ai des a priori sur des trucs Et ça m'énerve trop Quand d'un coup je vois Je vois quelque chose Qui me convainc de l'inverse Mais ça faisait peut-être un an Que j'avais un avis sur un truc Et je me dis Non c'est un truc de fou Comment T'as pas eu le temps de Ouais parce que j'avais vu peut-être Je sais pas Le tweet sur un truc Et je me dis Ah ouais ça Et on m'en reparle Et je dis Ah ouais mais moi j'avais vu que Et on me dit Bah non parce que regarde Et là je fais Oh Et ça m'énerve trop Quand ça m'arrive à moi Je suis là Je m'en veux trop Et donc voilà Et donc tout ça pour dire que J'ai l'impression Et en étant influenceur Et en me faisant juger toute la journée Puisque c'est aussi ça Ça fait partie du métier J'ai vraiment l'impression Que les gens Prennent pas de recul Et ont pas le temps de trier Mais tu peux pas leur en vouloir Je comprends Parce qu'on vit On vit dans une société On vit dans une société Où j'ai l'impression Voilà on est tellement bombardé Qu'on doit faire des choix Rapides Efficaces Claire Et tant pis si on se trompe En fait De toute façon il faut trier Il faut avoir les avis Donc on y va Sinon les submerger en fait Je sais pas Qu'est-ce que t'en penses Si mais c'est très juste Ce que tu dis Je m'étais jamais dit ça Mais t'as raison Et donc moins de pardon J'ai l'impression Parce qu'on a moins de temps Et puis c'est dur de pardonner Parce que pardonner Ça veut dire Qu'on admet Qu'on s'est trompé Et Enfin tu vois Parce que En fait quand tu pardonnes quelqu'un C'est pas dire qu'il a raison C'est dire Tu t'es trompé T'as fait T'as commis quelque chose de pas bien Non mais pardonner quelqu'un C'est accepter Qu'il a pu avoir tort Et que ça t'est blessé Mais que c'est pas très grave Il a le droit au pardon Je sais pas comment dire Donc en fait Il y a un rapport avec l'ego C'est un truc très chrétien C'est un truc Même sans aller dans la chrétienté En fait Moi je dirais plus qu'il y a de l'ego Dans le pardon en réalité C'est à dire que pour pardonner Il faut réussir à se dire Ok là ce que t'as fait Ça m'a vraiment détruit Ou ça m'a blessé Ça m'a fait quelque chose Mais en fait Ok Je comprends ce qui s'est passé Et peut-être que je peux passer outre Et pour ça Il faut quelque part un peu se rabaisser Enfin En tout cas il faut Soit un niveau Soit un petit peu en dessous de l'autre Parfois pour des choses absolument dingues Tellement en paix avec toi même Peut-être Peut-être Que t'arrives à dépasser cette blessure Ou estimer que ça y est Elle est passée quoi C'est peut-être un truc d'humilité Ou d'égo Et les gens ont du mal avec ça Parce que c'est Aujourd'hui on essaye tous D'être quelqu'un ou quelque chose Et avec les réseaux sociaux On est tellement jugés Qu'on se fait bombarder Enfin On essaye d'être quelqu'un ou quelque chose Attention pas forcément publiquement Mais en tout cas on se cherche tous Bon c'est hyper méta tout ce que je dis Je réalise là Non mais c'est vraiment important Mais voilà Toutes ces questions Ça crée beaucoup de souffrance au quotidien Ouais je sais Et donc c'est important d'y réfléchir Parce qu'il y a plein de gens qui se cherchent Et là je parle pas publiquement C'est vraiment Arrêtez avec Jésus là Putain T'es lancé un truc Arrêtez arrêtez Pas de religion là Non mais attends C'est Jésus en tant que philosophe Pas en tant que Pas en tant forcément religieux Et donc Et donc on a vraiment le truc de Voilà Pouvoir s'accepter soi-même Et chercher un petit peu sa voie quoi Qu'elle soit publique ou privée Et donc voilà Donc pardonner c'est compliqué Je pense Parce que du coup C'est pas forcément s'affirmer Ouais c'est ça Et quand on s'affirme pas Peut-être des gens ont l'impression De s'éloigner de leur quête De personnalité Alors que c'est pas le cas Mais je sais pas C'est sûr que les réseaux sociaux Sont pas le meilleur endroit Pour effectivement S'excuser Et ou pardonner quoi Et puis les gens ont l'impression De révéler leur faiblesse Bah t'imagines Quand ils pardonnent T'imagines N'importe qui Un streamer Un politique Un artiste Qui va sur Twitter Et qui dit Ah au fait Là j'ai d'une énorme connerie J'ai blessé Je m'excuse Tu le vois jamais ça Tu le vois jamais Ça n'existe pas sur Twitter C'est exactement ce que tu décides Parce que les gens Votent pas révéler leur faiblesse Ils ont peur Que les gens se servent De cette faiblesse Comme une arme Et des gens le feraient probablement En réalité C'est aussi pour ça Probablement Que les gens publiquement S'excusent moins Parce qu'ils savent Parce qu'ils savent Que des gens Vont s'en servir contre eux Donc ça aide pas C'est juste C'est juste Voilà On attend que Darmanin Disse ça sur la finale De la Ligue des Champions Je vous kiffe tellement Mais il a raison On met ça en politique Par exemple Je pense qu'un politique De temps en temps Ça doit leur arriver De dire Putain j'ai d'une grosse connerie Une grosse connerie Imaginons Imaginons Qu'il arrive à reconnaître Qu'il a dit une grosse connerie Et qu'il va jusqu'à dire Je devrais peut-être m'excuser À un moment Il y en a un qui va dire Même si tu t'excuses Tu vas te faire lyncher Mais comme une merde C'est possible C'est vrai Après je suis pas sûr Que Darmanin soit déjà Au stade de penser Qu'il a dit une connerie Mais ceci est un autre débat Qu'on aura pas ce soir Ouais mais je sais pas Vous parlez beaucoup De Tu m'as dit Que tu écoutais beaucoup France Info Que tu t'intéressais vachement Un peu Au long Tout un long d'un stream Vous parlez Beaucoup de De la société Dans le monde Dans lequel on vit Jamais Est-ce que vous parlez de politique Jamais Jamais C'est forcément intéressant Je parle ni politique Ni religion Alors que ça t'intéresse Et d'ailleurs mon live Est totalement apolitisé Alors que ça t'intéresse Ah de fou Non mais c'est pas forcément Me prendre position Ouais mais non Mais c'est parce que tu veux pas Parce que c'est parce que Ton métier pour toi C'est de divertir Ouais Ouais tout à fait Donc on sépare On sépare tu vois Après ça veut pas dire Que je peux pas en parler Ailleurs Tu vois typiquement J'ai fait l'émission De Jean Macier Ouais Backseat Et on en a parlé tu vois D'accord Mais parce que j'étais Dans l'environnement Qui faisait qu'on pouvait Et tu veux pas mélanger ça Non je mélange pas Sur ma chaîne Les gens se connectent pas Pour avoir un avis politique Quel qu'il soit Je comprends Je te comprends Je comprends Surtout qu'il s'agit pas de convaincre Tu vois Il s'agirait d'exprimer Un point de vue Duquel Bah tout le monde Serait pas d'accord Forcément Ça te crée une ambiance Un petit peu anxiogène Tu veux pas ça Moi c'est ma matière De chaque matin c'est normal Ouais Moi ma proposition C'est de parler de l'actu Donc Mais je vois ce que tu veux dire Parce que moi j'ai un chat Malgré une commu super cool J'ai un chat qui est un peu animé Parce que je lance sans arrêt Des débats Ouais Il y a de tout Tu vois Mais j'arrive à Du coup j'en remercie ma commu Parce que du coup J'ai quand même réussi A créer un espace Où les gens arrivent A se parler assez simplement Et assez calmement De trucs pourtant très polémiques Tu vois Donc ça c'est cool Ok Mais je comprends ce que tu veux dire Oui Je comprends Ta proposition Elle est pas celle là Après ouais Elle viendrait En fait Si t'allais sur ce terrain Ça viendrait polluer Et abîmer En fait Ta mission première Après nous Il y a aussi Notre activité principale C'est le divertissement Et donc en fait Si on a plus ça On a plus de travail Et donc si les gens se disent Bah je vais pas aller sur le live de Zerator C'est souvent anxiogène Il y a le débat de merde Ça me saoule Je comprends Bah en fait On perd notre activité C'est aussi parce que toi C'est pas ton activité principale De streaming Donc c'est plus facile Bien sûr D'avoir du détachement Je pense que c'est ça J'imagine Mais c'est vrai Ce que tu dis Et c'est juste Voilà Mais moi c'est vrai Que ma matière Elle est un peu particulière Et parfois j'en souffre d'ailleurs Parce que Parfois je vois des Des polémiques Qui partent dans le chat Et j'ai envie de dire Mais calmez-vous les gens Oui c'est grave Mais essayons de parler Arrêtez Un peu calmement Et d'ailleurs globalement On arrive à créer ça Des discussions Mais je comprends ce que tu veux dire Moi clairement Je suis pas tellement là Pour créer du C'est comme si Dans question pour un champion Je me mettais à parler de politique Et non Exactement Et non C'est un peu le même délire Et la question pour un champion Je suis payé pour faire passer Un bon moment aux gens Pour un peu leur changer les idées Bah ouais Faut un peu le voir comme ça C'est un peu comme si Entre le 4 à la suite Et le face à face Tu disais Et d'ailleurs Le stade de France Vous trouvez pas que Et si on parle De la peine de mort Non mais même si on allait Jusqu'à des trucs comme ça Tu vois Dire ouais d'ailleurs Là vous trouvez pas D'ailleurs le stade de France T'as raison Et je mélange pas Et je mélange pas Donc je comprends tout à fait Donc nous pareil On mélange pas Voilà C'est quoi Spartan Vico Tu regarderas le replay Parce que Spartan Vico Nous demandait le retour De Zera Sur sa rencontre à l'Elysée Bon déjà Il m'a pas rapporté De petits faux Donc je suis à J'ai rien ramené Tu sais que j'hésitais A prendre un truc Je me disais Tu sais que j'ai un décor Qui est très fourni En trucs Il y a plein de trucs Dans mon décor Et chaque fois que je me voyage J'essayais de ramener Un truc dans mon décor Je me disais Qu'est-ce que je vais pouvoir Ramener de l'Elysée Pour mettre dans mon décor Et alors T'as trouvé un truc Je me suis dit Il faut que je trouve un truc Dans l'Elysée Pour mettre dans mon décor C'est trop important T'as trouvé un truc Non T'as trouvé un stylo de Macron J'ai rien trouvé du tout Samuel Ou alors peut-être Mais je le dirai en live Quand j'aurai mon décor Non non J'ai rien trouvé du tout Et je cherchais un truc J'étais là Y'a rien Y'avait aucun objet qui dépasse Donc t'as rien ramené C'est nul J'ai fait ce que j'ai pu T'es sûr Ou t'es en train de nous dire Que tu vas révéler ça Bientôt chez toi Non j'ai rien fait J'ai rien pu Bah une fourchette Le carton Le carton c'est nul Non sur ma chaise Y'avait écrit Intervenant Super Et le mec Il les enlève Il me dit Vous le voulez pour souvenir J'ai dit Un peu de respect Y'avait juste écrit Intervenant Arial Police 70 Ah nul J'ai dit Y'avait même pas ton nom Non j'ai pas ramené ça Non J'ai rien trouvé de cool A mettre dans un décor Ah c'est dommage Pardon Moi parfois Y'a des invités Pas que je fasse toc toc A l'époque où je recevais Des invités poétiques J'ai arrêté Parce que c'était compliqué T'as eu raison Ouais J'en suis arrivé À la même conclusion que toi Et donc Ils m'apportaient des cadeaux Donc je me suis retrouvé Avec une tasse matignon Enfin un mug matignon Un truc comme ça Ah ouais Ouais Je te la donne si tu veux Ça ira merci Pour ton décor Y'a des mugs là Ouais j'ai vu des mugs J'ai un mug de The Event Je le vois J'ai un mug Question pour un champion J'ai un mug Popcorn Voilà J'ai des trucs comme ça The Event je le garde Parce que je trouve Que c'est un magnifique événement Que tu fais Et j'ai été super fier D'y être associé C'est celui d'Amnesty Ouais Et j'ai trouvé ça formidable Je trouvais ça très très beau Ce qu'on voyait là-bas Par contre je suis allé aux toilettes À l'Elysée Je voulais voir s'ils étaient en or Alors ? Pas du tout en or C'est comment ? C'est dans les sous-sols C'est à chier C'est propre ou pas ? C'est hyper propre Un peu japonais quand même ? Un petit peu quand même ? Ouais c'était pour faire un petit pissou Non 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 Il n'y a pas le jet et tout Ah non non C'est hyper standard Nul Hyper standard À quoi servent nos impôts ? Les papiers n'étaient même pas en soie Pour s'essuyer les mains Il n'y avait rien C'est nul Non non c'était limite du sopalin Pour s'essuyer les mains Bon j'étais là Bon quand même quoi Je vous lis en même temps Zerator toujours chercheur de tête Après le streaming C'est quoi ça ? Ça te parle Chester ? Chercheur de tête c'est-à-dire ? Non Chercheur de tête après le streaming ? Moi je vois pas Ça me dit rien Je vois pas Un gravillon de l'allée de l'Elysée Non même pas ? T'as pas ramené un petit gravillon ? Pardon ? Un gravillon de l'allée de l'Elysée Non Il n'y avait pas de gravillon ? C'est vrai que j'aurais pu Ramener une poignée de cailloux Ouais ou un Mais j'avoue je pense pas à ça Une serviette avec le logo de l'Elysée Non il n'y avait pas ça ? Non non il n'y avait pas On avait des serviettes en papier Un carré à la con Pour le petit four En papier ? Putain c'est plus ce que c'était un bordel Tu crois ? Ils vont pas nous filer les serviettes en soi Je viens d'arriver sur le stream On est 150 Dit Ara Il y a déjà un article de presse Qui résume le début de l'interview Entre Samuel et Zerator Plutôt rapide Il y a des gens qui ont déjà écrit Un article sur nous Ouais ? Le titre c'est Jésus sur Twitch Arrête ! Arrête ! Mais si mais t'es trop T'es tellement qui est Non le titre ça va être Il refait l'éclairage de Samuel et Thierry Il change toute la technique D'ailleurs si tu vois d'autres choses à changer Je note moi Parce que t'es quand même Non non La table Il faudrait changer ta table C'est elle qui descend toute seule C'est elle qui descend toute seule C'est elle qui descend toute seule T'as les genoux dessous Je rentre de la peine Non je suis bien en vrai Quel souvenir Zera va ramener de chez Samuel ? Ah ! Moi je vais te les Non non rien Je vais te demander un truc Non non rien Tu veux pas une carte de Pokémon ? On est très Pokémon en ce moment à la maison Non 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 Oh ! Bonne question de Fukano Je voulais la poser tout à l'heure Je l'avais oublié Pour un sujet un peu plus léger Il regarde quoi le Adrien Comme série Film animé Dans son temps libre Est-ce que d'abord T'as du temps libre ? Alors avant de répondre à la question Dis Je vais t'expliquer ce qui se passe Parce que là tu viens de te faire arnaquer Ah merde En gros Fukano Qui est un ami que je connais de longue date Depuis plus de 10 ans Ah zut Ah tout le monde rigole Et en gros Ah je l'ai pas vu Et en gros je t'explique La question était super cool Je regarde des animés Depuis quelques années maintenant Ouais oui Je m'y suis mis assez tard Pour quelqu'un de ma génération D'accord Et en fait Tout le monde se fout de ma gueule En fait Fukano Je parle avec lui En message privé Des animés que je regarde Parce que c'est un sujet Très épineux sur Twitch Est-ce que tu regardes ça ? Est-ce que tu regardes ça ? Qu'est-ce que tu penses de ça ? Ça t'as aimé Donc t'es tel type de personne Ça tu détestes Donc t'es tel type de personne Et donc chaque fois Que je parle des animés Je dis Les gars je vous donnerai rien Sur mes goûts Je vous dirai rien De ce que je regarde Et chaque fois que je dis ça Dans un live Fukano m'envoie un message Et il me dit Mais pourquoi t'en parles jamais ? C'est cool et tout Vas-y Je savais pas du coup C'est drôle C'est drôle Et donc voilà Mais est-ce que t'as du temps ? T'as du temps un peu pour toi ? Alors moi je dis toujours Le temps ça se trouve Alors des fois ça se retourne Contre moi cette phrase évidemment Mais en réalité Y'a quasiment Personne qui n'a pas le temps Ça existe pas Les gens qui n'ont pas le temps En gros la question c'est Où est-ce que tu mets ta priorité ? C'est ça Donc tout le monde a le temps La question c'est Est-ce qu'on a envie de prendre le temps ? Et toi Est-ce qu'en dehors du stream De tout ça Tout ce que tu organises Est-ce que tu as un peu de temps Pour faire autre chose ? Pas regarder une série Avec ton amoureuse ? Sauf pour les selfies Des fois t'as pas le temps Pour les selfies Non mais genre j'ai un train à prendre Y'a un selfie qui est demandé Le train va partir dans une minute J'ai pas le temps Parce que la priorité c'est le train Voilà Typiquement Donc pardon tu disais Par exemple le soir Le soir du coup Le soir c'est vers Trois heures Trois heures du matin Deux trois heures Voilà c'est le soir Est-ce qu'il y a un moment Est-ce qu'il y a genre deux heures Avec ton amoureuse Pour regarder une série Un truc Dîner ensemble Oui Alors manger ensemble Oui tout le temps On mange toujours ensemble C'est une série après ou pas ? C'est assez rare Je regarde assez peu de séries Ouais C'est-à-dire que c'est dodo après ? En fait déjà On joue un peu ensemble A des jeux Ouais Ouais parce qu'on est tous les deux Sérieux ? Passionnés de ça Ouais ouais C'est génial Ou alors C'est trop fou Ou alors moi je fais ce qu'on appelle du chill quoi Sur mon ordinateur Je fais des trucs D'accord Mais souvent ça se transforme en boulot Bien sûr Parce que ça finit par répondre à des mails Mais tu sais y'a un truc Que j'adore Une machine Non mais attends Je suis hyper productif la nuit Moi je fais vraiment un oiseau de nuit C'est-à-dire dès qu'il fait nuit Là tu vois il fait nuit Je suis boosté à 200% de ma productivité D'accord Et en fait C'est aussi lié au fait que La nuit vu que les gens Qui ont un métier normal C'est-à-dire beaucoup de gens Dorment En fait t'es moins dérangé Et quand tu te lances dans un truc Du coup tu peux le finir Tu peux aller à ton rythme et tout Et donc en fait Moi j'aime bien tu vois Faire les mails Des trucs comme ça Le soir Parce que tu sais que Voilà là je vais clean ma boîte mail Il y a 14 mails Vas-y je vais lire tous les mails Répondre à tous les mails Et en fait Ça me rend plus productif le soir Ou quand je me lance dans un truc Où je me dis là J'ai besoin de faire 2h Non-stop Bah si je veux le faire à 18h C'est impossible J'ai 1000 relances De 1000 trucs On me dit Ah ouais machin Et t'as vu ça Et puis il y a quelqu'un qui m'appelle Ouais t'as vu ça T'en ai qu'à 3h du matre Tu vas être cool 3h du matre En général c'est calme Donc c'est pour ça que Ouais Je travaille mieux entre guillemets Quand je sors de live Voilà Mais du coup T'as pas vraiment de temps de Et je prends pas trop le temps Pour regarder des trucs De détente Ouais J'ai pas trop de Je consomme très peu de Youtube Je consomme pas trop de séries Mais alors du coup Par exemple Tu disais en moyenne Sur une année Il y a 2 jours Où je stream pas par semaine à peu près Est-ce que t'es en train de me dire Que ces 2 jours là En fait tu stream pas Mais tu bosses Tu prépares des trucs Ah ouais Ah ouais Non mais je prends quasiment pas de vacances Mais c'est un problème Je suis un peu drogué au travail Ouais Mais parce que travail passion C'est pour ça Et en fait Comme notre travail Bah c'est pas vraiment un travail Dans le sens du labeur C'est un travail Dans le sens activité professionnelle Et travail passion Et c'est Ouais c'est un problème Je sais que c'est un problème J'essaie de travailler dessus Problème pourquoi ? Problème parce que Tu penses que familialement Ça peut poser un problème ? Ouais avec tes proches Et puis Et puis le truc c'est que En vrai Tu t'épanouis moins Dans certaines choses Tu t'épanouis probablement Dans le travail Dans certaines relations Même professionnelles et tout Ce qui est déjà pas mal Ce qui est déjà pas mal Parce qu'on s'épanouit Dans quelque chose Mais tu Probablement que tu rates des choses De toute façon On rate tous des choses Bien sûr Puisqu'on priorise Comme tu disais C'est des choix On priorise nos trucs Mais Mais voilà Donc Je parlais du burn-out tout à l'heure Et tout Mais ça ça m'arrive plus Enfin ça Je ressens même plus Des prémices Donc on a pas Je sais pas Je sais pas Je me sens Pour l'instant Je me sens épanoui là-dedans Mais c'est vrai que Plus je veillis Plus je me dis Parfois Faudrait prendre un peu de temps Hors live Hors boulot De toute façon La vie va t'imposer Parce que Ouais bien sûr Tu vas peut-être avoir Des enfants un jour Mais enfant ou pas enfant De toute façon Ou pas Ou pas Ouais je sais pas Difficile à dire Difficile à dire là sur le moment T'y penses parfois ou pas Ouais j'y pense Bien sûr on en parle En tout cas ce qui est sûr C'est que pour avoir des enfants Il me faut du temps Et actuellement j'en ai pas Donc j'ai pas J'ai pas J'ai pas L'impression d'avoir la légitimité De pouvoir en avoir Parce que je veux pas Être 24 heures sur 24 au boulot Pendant que j'ai des enfants Voilà Après Enfin la magie de l'enfant C'est que Enfin il s'adapte à tout Et il peut avoir Un papa qui bosse beaucoup Non mais je veux pas Un jour me dire Non mais non Putain Là ce soir là J'aurais dû bosser Enfin peut-être Je me le dirais Mais je veux dire Je veux me le dire Le moins possible Je veux pas avoir à choisir C'est pas la quantité de temps Qui est importante Ouais Ouais alors C'est le Si Tu peux être un papa super présent Même en bossant beaucoup Ok Mais pas envie Envie de bosser moins Si ça m'arrive Ouais Ouais Je pense Tu penses que ça t'arrivera ou pas ? Je suis indiscret Mais c'est parce que je trouve C'est une question essentielle Difficile à dire Là on attaque Ouais En tout cas il y a Jean Chisse par exemple Qui dit Il fait le même contact que moi Peu de streamers ont des enfants Ouais C'est vrai hein Bah déjà Beaucoup de streamers sont jeunes Oui mais bon Dans les streamers importants Un peu plus âgés J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'enfants Parce que c'est un métier Qui prend beaucoup de temps je pense C'est un métier qui prend beaucoup de temps C'est une vraie question Et qui demande beaucoup de sacrifices Sur le rythme de vie Sur plein de choses Si demain j'ai un enfant Je peux plus faire 13h 5h Enfin c'est très compliqué Si Non c'est compliqué en vrai C'est une organisation quoi Ouais ouais C'est une organisation Mais en tout cas Par exemple une épouse Qui est moins impliquée que toi Par exemple une nounou Enfin tu peux être aidé Tu peux être accompagné Ouais mais j'ai moins envie de ça Tu vois Alors ça veut pas dire Que j'aurai jamais de nounou de ma vie Ça veut pas dire que machin Mais je suis un peu Bon là on attaque les trucs un peu plus Moi je suis pour Tu sais Enfin c'est pour moi Moi c'est pas Me faire feu Femme faire cueillette quoi Pour moi les deux sont au travail Dans l'éducation de l'enfant Et tranquille Je veux être autant impliqué Je veux pas que Dire bah voilà Là c'est pas grave De toute façon Y'a ma copine Parce qu'en fait Après ça glisse Et tu t'installes Dans des habitudes mauvaises Et tout Donc je sais pas J'ai pas envie de ça Non c'est pas la question A poser de s'amener à des enfants C'est vrai que moi j'ai une fascination Pour la paternité Donc c'est vrai que Je trouve intéressant De poser la question Mais c'est pas une obligation D'avoir des enfants J'ai trois frères et soeurs Ouais Je vis dans une Adelphie de quatre Donc deux soeurs Deux frères Ouais Et Ils ont tous deux enfants Ok Donc je suis tonton six fois T'es le plus jeune ou pas des quatre ? Ouais D'accord De loin De très loin D'accord Ils ont plus sept Plus dix Plus quinze Mes frères et soeurs D'accord Donc je suis vraiment le plus jeune de loin Donc t'as six petits neveux et nièces Ouais C'est ça Ouais ouais C'est cool Donc en fait j'ai un peu eu des enfants Tonton Zerré doit être bien Il doit être adoré tonton Zerré Non mais en gros J'ai un peu eu déjà des enfants C'est à dire que j'ai traversé ce truc là Tu vois J'ai vu la petite enfance J'ai vu les petits grandir Et là ça commence sur l'adolescence Donc en fait j'ai un peu le Comment dire J'ai une preview De ce que ça va être Et c'est quand même du temps Que si J'ai un jour des enfants J'aimerais bien investir là-dedans Voilà Et pas être full drogué dans le travail Bien sûr Bon après tu trouves Oh faut trouver l'équilibre Tu vas réduire sur un truc Tu vas trouver l'équilibre Tu vas trouver le temps Alors je comprends que certains S'interrogent dans le chat Sur le fait que moi J'ai l'impression d'être un papa présent Alors que j'ai trois jobs Et que je dors trois à quatre heures par nuit Mais justement C'est parce que Je dors trois à quatre heures par nuit Que j'ai du temps pour mes enfants Donc moi par exemple J'ai réduit sur le sommeil Je sais pas si je vais en mourir un jour ou pas Mais Je vais réduire Donc je dors trois à quatre heures par nuit Notamment pour pouvoir passer du temps Avec mes enfants Donc je comprends que certains mettent ça en doute Mais moi je suis un papa présent En plus il paraît que plus on vieillit Moins on a besoin de dormir Il paraît Je confirme Je confirme Je parlais plus de l'âge plus avancé que toi Si mais même Moi je suis beaucoup plus résistant En durant aujourd'hui à 51 ans Qu'à 30 ans ou à 20 ans Beaucoup plus Ah ouais Et je peux encaisser des masses Des sommes de travail Et aussi parce que je fais que des jobs cool Qui m'amusent beaucoup Ça joue beaucoup Ouais bien sûr Travail passion quoi Mais je suis un papa très présent Je suis un papa qui est là tous les soirs Travail passion Adrédaline Tous les soirs à la fin d'après-midi Je suis là pour m'occuper de l'eau en fin d'après-midi Je suis là tous les soirs pour le dîner Je suis là tous les soirs pour l'histoire Il me voit tous les soirs pour le coucher Et comme je suis en horaire décalé Pour celui qui n'est pas à l'école Il me voit aussi dans la journée Mais tu dors pas vraiment 3h par nuit tous les jours Si Entre 3-4h Mais c'est Tu Non Je te jure Mais tu vas mourir trop jade C'est trop triste Mon corps je me sens bien Et j'ai même réussi à apprendre le sport Il faut que tu dormes Non je suis bien Est-ce que tu peux dormir plus ? Est-ce que tu t'auto-réveilles ? Le week-end Parfois j'ai la faculté de pouvoir dormir Genre 5-6h Mais souvent Le luxe Souvent c'est les enfants qui se réveillent du coup Et c'est jamais très long con Mais en vrai Quand t'as la chance comme moi Et comme toi De faire un truc dans le taf Qui est juste pas du taf Moi j'avais 25 ans Je suis en vacances Mais t'es fatigué des fois ? Non Si j'ai un état de fatigue physique T'as dit non Au tac au tac Oui en fait ma tête est fatiguée Mon corps est un peu fatigué Je sens que ça Que je me traînasse d'un endroit à un autre Tu vois D'une chaise à un autre Mais pas la tête La tête elle se fend la gueule Et quand je taffe pas Je m'ennuie un peu aussi C'est quoi tes passions ? A côté du travail ? Le sport Le sport d'ambiance La course à pied Le triathlon Tu lis un peu ? J'ai beaucoup lu jeune Mais je lis plus Parce que j'ai plus de temps Je lis trop de trucs d'infos Tu lis beaucoup Mais pas des livres Par contre je sais Quand je prendrai ma retraite Un jour je relirai Mais est-ce que t'arriveras A prendre ta retraite ? Ouais Ah ouais ? Tu penses que t'es serein avec ça ? En fait c'est paradoxal Depuis le premier jour que je taffe Je rêve de la retraite Parce que je pense que la retraite C'est aussi un âge important Où tu vas justement Phase 2 quoi Phase 2 Où tu es moins tourné vers toi Et cette histoire de taf De dépassement personnel Ok Parce qu'il y a une histoire C'est un truc d'ego aussi Ouais ouais bien sûr Carriériste Et donc plus tourné vers les autres Vers je sais pas Le caritatif Les enfants Clique là Oui je suis en train Je suis en train C'est pas assez On n'est pas à la radio Il y a des gens qui réagissent là Samuel Pardon mais du coup Ma souris elle a buggé Il a le chat en pause Depuis un quart d'heure Désolé désolé Et donc Non non mais la retraite Je la prendrai Et je la prendrai Dès que je pourrai la prendre Et pour m'occuper d'autres choses Mais La chance ça veut dire Que tu seras à la retraite quoi A 70 ans Bah j'ai calcul Non mais déjà Avec les trimestres J'ai pas le droit avant 67 ans 67 Ouais Moi j'aurai pas le droit du tout Parce que je cotise pas Parce que je suis dirigeant Même pas un peu Non mais je veux dire La retraite c'est le matelas quoi Ouais Oui Moi je considère Que ma génération Elle aura probablement pas de retraite Donc il faut essayer De s'en construire une En tout cas ça va être chaud Avant qu'elle Avant qu'on se fasse détruire quoi Ouais ouais Donc voilà on essaye quoi On verra Mais non mais ce que je veux dire C'est qu'on peut Moi j'ai eu un papa Qui était chef d'entreprise Qui travaillait beaucoup Et pour moi c'était un père Qui était présent Il aurait pu l'être un peu plus Et moi aussi On peut y arriver Après il faut faire des choix Moi ces derniers temps J'ai supprimé le sport Alors que c'était une de mes passions Parce que je pouvais pas tout faire Et qu'à un moment Entre choisir entre ses enfants Et le sport Tu avais pas trop photo Donc là j'ai réussi A remettre du sport Avec tes enfants un peu Oui mais Jouer au foot et tout Tu vois dans les volumes Jouer au basket Ouais Ouais c'est vrai Et après tu peux fusionner Des temps comme ça Effectivement Mais c'est possible en fait Après il faut faire des choix Un peu Il faut faire des choix Ouais ouais Bien sûr Mais les enfants de toute façon C'est tellement prioritaire Quelqu'un dit Mais les enfants c'est du sport Non ? Oui mais c'est un sport Qui te prend de l'énergie Et qui t'en donne plus En fait l'enfant Plus ? Non En fait l'enfant Même quand il se réveille Sept fois par nuit Parce qu'on a connu ça Avec mon grand C'était sept réveils par nuit Pendant longtemps Donc toutes les heures quoi Et bien même là L'enfant il te pique de l'énergie Et en fait il t'en donne plus encore Par l'amour Qui te donne Tu vois Putain tu disais que C'est vrai ça Tu disais que j'étais zen Mais c'est vrai ça Moi je te trouve Tu verras Je te trouve épique C'est fou C'est fou En fait là je pense Là tous les gens qui ont entendu ça Et qui n'ont pas d'enfant Ils se sont dit Ils vont en faire J'en ferai jamais Ah non Ils se sont dit j'en ferai jamais Non mais c'est ça Ils ont entendu réveil sept fois par nuit Ça arrive ça arrive Ils ont entendu réveil sept fois par nuit Ils se sont dit C'est fou Malot de 0 à 3 ans Et ils se réveillent sept fois par nuit Jamais Si si C'est ça le mot C'est jamais Et je vous jure Et en fait L'enfant pleure Sur le coup Ah putain Et en fait t'es content d'aller le voir Parce qu'en fait c'est le truc le plus beau que t'es fait Non mais attends T'as dit que t'étais jamais fatigué Excuse moi je reviens là dessus Parce que je suis trop choqué Dans ma tête Non jamais Physiquement oui Quand le réveil se fonne à 1h45 2h du mat Pendant 10 minutes T'as un peu un moment de doute Avant le premier café Moi je parle de la fatigue dans la journée Pas au moment du réveil On a jamais le coup de barre Non bah je prends un café Toutes les 90 minutes Ouais mais ça te fait plus rien Ah si si Ça te fait plus rien le café Ça met même mon cerveau dans un état Ton sens c'est du café Ouais Mais au moins mon cerveau fonctionne C'est à dire que si j'ai pas mon café Toutes les 90 minutes Ça marche pas Là ça commence à piquer Je déteste quand ça va pas à la vitesse Où je veux Là c'est bon il t'en reste là ? J'ai mon thermos Et comment là ? Il doit me rester l'équivalent d'un expresso Tu vois ça va Je fais attention Ah ouais donc t'es quand même Full drogue café quoi C'est une vie de bonheur quoi C'est ma plus belle vie Ce que je vis actuellement Entre mes trois jobs Mes deux enfants Tu fais des examens T'as qu'icardie et tout ? Non je suis en pleine forme Full café là Et puis j'ai fait beaucoup de sport Peut-être aussi que Ça m'a beaucoup apporté Dans ta endurance Ouais ça sculpte Tu vois Ça sculpte le coeur Ça sculpte les muscles J'ai un gros cardio T'es bien là T'es shape Mais je suis en train de reprendre justement Parce que je sens que Je suis en train de perdre Tout le bénéfice de ces années de sport Les gens disent Non mais il est drogué au café C'est comme ça Mais en vrai c'est cool Comme quoi On peut faire plein de trucs Et en faisant les bons arbitrages Après Ça passe quoi Il y a quand même un truc Que je remarque de plus en plus Dans ma vie Et bon Je le savais déjà Mais je l'avais moins expérimenté C'est que vraiment Plus on en fait Plus on en fait Ça c'est un truc hyper vrai Et de la même façon Moins on en fait Plus on en fait Vite Ouais ouais c'est vrai Et c'est vrai que plus on est actif Plus ça nous met dans une dynamique active Et c'est vrai que plus on fait des trucs Plus on se met à faire des trucs Et ça c'est hyper vrai Et on va à l'essentiel C'est à dire qu'à un moment Dans ta journée Quand t'as pas mal de trucs à faire Mais en fait t'as pas trop le choix Donc en fait tu fais les choses Un peu en mode efficace quoi Tu fais les choses Ouais ouais Tu bouines pas entre deux trucs Tu te chill pas trop Tu vas Et tu viens de plus en plus efficace Un peu par automatisme Et plus t'en fais Et plus t'en fais Et tu fais pas forcément mal Non mais c'est vrai que Non mais Moi j'ai eu les deux dynamiques dans ma vie J'ai eu la dynamique Moi on en fait Machin Un peu mollassant et tout Il y a longtemps Ouais plutôt il y a longtemps Plutôt t'es sorti de lycée Je savais pas trop quoi faire Je faisais rien de mes journées Machin Ou alors je faisais une tâche par jour Machin Et j'avais l'impression Que c'était la fin du monde Genre lundi lessive Non genre lundi J'ai joué à des jeux vidéo Et c'est déjà pas mal Tu vois Alors ok J'ai fait mes deux heures de jeu J'étais un geek à l'époque Deux heures de jeu Voilà Et à l'inverse Il y a des journées Bah des semaines d'ailleurs Tu vois la semaine que j'ai eue J'ai pas arrêté J'ai couru partout J'ai moins dormi Ouais cette semaine là Et ça va Ouais je suis pas Et moi je suis pas Je prends pas du tout Autant de café que toi Je me drogue pas Je bois de l'eau Et c'est vrai que Quand t'es dans la dynamique Mais c'est dur de s'en rendre compte Quand t'es un peu Dans ce cercle un petit peu De la paresse Et moi je le suis parfois Enfin ça peut m'arriver Et quand tu te mets à faire le truc Let's go Voilà Bizarre Bizarre Mais après Mais c'est pas l'adrénaline Et la hype Parce que Là j'avais aucune adrénaline À aller à l'Elysée J'avais aucune adrénaline À aller chez Ryu Faire une interview Alors que c'était Enfin faire un stream Alors que je me suis régalé C'est plus Tu fais des trucs Donc voilà quoi Et après Mais Gérard sera d'accord avec ça C'est juste C'est un système C'est mon Mon système fonctionne pour moi C'est pas un bon système en soi C'est mon trip de faire 15 trucs en même temps C'est juste mon système Moi en fait C'est le système qui me rend heureux Que j'ai cherché J'ai expérimenté d'autres trucs D'autres systèmes Et en fait Voilà comment je suis heureux C'est pas un bon système C'est mon système à moi Il me rend heureux moi Et en fait Moi j'ai des amis Une amie notamment Dont l'engagement professionnel N'est pas très important L'essentiel pour elle Est ailleurs Dans ses amitiés Et en fait Elle a un autre équilibre de vie Qui la rend parfaitement heureuse Et son système n'est pas bon Le mien n'est pas bon C'est juste Chaque personne doit trouver son système En fait Ouais mais c'est dur Tu vois C'est hyper dur Mais il faut trouver Et le signe de trouver le bon système C'est juste que dans ta tête T'es super T'es bien quoi C'est ça en fait Et à chacun de trouver son système Des gens disent Le truc du cercle vicieux et vertueux J'ai compris Lors du premier confinement Ouais C'était un enfer Une vraie apathie Mais ouais c'est vrai Et il y a beaucoup de gens Pendant le confinement Qui ont eu énormément de mal Tu vois moi c'est marrant Parce que nous avec ma copine Le confinement On l'a très bien vécu Parce que c'était quasiment Notre quotidien En fait il y a des gens Qui le disaient tout à l'heure Quand tu décrivais au début Ta relation avec ta copine Le fait que vous bâtissiez ensemble Les gens disaient En fait vous êtes en confinement Ouais alors oui et non Parce qu'on n'est pas non plus En vase clos On voit des gens tout le temps Mais c'est vrai que Quand tu travailles de chez toi Que t'es en couple Et que les deux sont chez eux Et tout Bah c'est vrai que Le confinement nous On l'a pas du tout mal vécu C'était Oui il a fallu changer Quelques habitudes Avec les courses Les trucs machin Tu vois mais Mais c'est vrai qu'au contraire Les gens très actifs Qui travaillent hors de chez eux Machin je pense que ça a dû être Vraiment terrible pour eux Mais d'ailleurs on en connait plein Voilà des gens Pour qui ça a été vraiment une destruction Et les gens qui avaient des enfants aussi Il y a plein de gens qui disent là Qu'en fait ils ont aimé le confinement C'est marrant Il y a plein de gens qui disent ça là Ouais parce que sur internet Il y a pas mal de gens aussi Qui ont l'habitude d'être dans une espèce de système Où ils sont en fait seuls chez eux Mais très entourés socialement Avec l'ouverture des canaux sociaux Des canaux vocaux Discord etc Donc en fait ils ont pris l'habitude De se créer un cercle social ailleurs Que forcément dans la vraie vie Ce qui peut être une bonne et une mauvaise chose Mais en tout cas Ils ont un cercle social Qu'ils arrivent à développer Même s'ils sortent pas dans la vie Alors moi j'aime pas trop aller Sur le terrain du privé Du perso Mais il y a un truc qui m'intrigue quand même C'est que Donc tu dis que tu travailles avec ta compagne Au pire pose moi les questions et je te dirai Ton ami Moi je veux pas trop déranger Du coup comment vous fonctionnez C'est-à-dire que C'est quelqu'un qui te Qui bosse sur des trucs pour toi précis Parce qu'elle aime ça Ou alors globalement Qui a un rôle de conseil Ou comment ça fonctionne Alors en fait Il y a Elle a un travail qui est pas lié à moi De base En plus Ouais Qu'elle a toujours Ouais D'accord Elle travaille pour un site globalement Voilà C'est plus simple de dire ça Et de l'autre côté Elle m'aide sur pas mal de trucs Un petit peu au quotidien D'accord Mais c'est des tâches vraiment précises Pour lesquelles Parfois Elle facture et tout Tu vois Enfin genre Je veux dire Elle travaille parfois pour cette production Alors typiquement Tu vois la Trackmania Cup Ouais On fait les qualifications Ouais En ligne Et j'ai une régie avec un multi POV Un multiplex de 4 4 écrans Tu vois Et bien c'est elle qui me fait toute la régie Ok Elle s'est auto-formée Enfin elle s'est auto-formée Parce qu'on a fait des trucs Et voilà Et là typiquement Ça c'est une mission Que je lui commande On en discute et tout Et elle fait ça depuis 4 ans Ok Et il n'y a pas de problème Tu vois On est allé à A Yonkoping En 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 Suède Pour faire la Dreamhack C'est la plus grande LAN de tous les temps C'est 11 000 PC connectés pendant 5 jours C'est un village C'est énorme Et On a streamé là-bas Et nous on streamait Un tournoi de Counter-Strike Global Offensive C'était il y a 2-3 ans Et c'est elle qui nous a fait toute la partie tech C'est-à-dire Elle est venue avec un PC avec nous Et nous on était 5 Et elle récupérait nos POV C'est elle qui changeait Qui faisait la direction vidéo Genre PC1, PC2, PC3 C'est elle qui a fait tout ça Et c'était notre régisseur sur place Et donc voilà En fait elle est capable de faire Plein de petits trucs liés au streaming Et comment ça se passe ? Est-ce que c'est elle qui te propose ? Est-ce que c'est toi qui lui propose ? C'est moi en général Je dis écoute là Je pense que En fait souvent C'est des voyages Où elle je sais qu'elle va venir Ou des émissions Où je sais qu'elle sera là Je dis bah là T'as cette compétence là Pourquoi c'est pas toi Qui viendrais le faire tu vois ? Genre typiquement Pour la Trackmania Cup La qualification chez moi Je vais pas faire venir Un régisseur Avec qui je bosse Qui est à Lyon Et tout Alors que je sais très bien Qu'elle peut le faire Et qu'elle le fera super bien Tu vois Donc voilà C'est cool je trouve Ouais c'est grave cool Ouais c'est grave cool En plus c'est des tâches Bien précises tu vois Et je sais pas comment dire Donc Et puis après Sans parler de De missions qu'elle me commande Elle est d'un conseil Absolument colossal pour moi Ah ouais ? Ah bah bien sûr Parce qu'elle te connait Bah oui En fait elle me connait Elle sait tout ce que j'ai traversé Elle sait ce qui m'a plu Ce qui m'a moins plu Ce que j'ai aimé faire Ce que les gens ont aimé faire Et Avec le petit recul Que t'as pas forcément Ouais exactement Exactement Et Ouais ouais Elle m'a bien sûr Pas de problème de subordination Non parce que c'est des En fait c'est des tâches C'est des missions En fait c'est des tâches précises C'est des missions C'est pas des trucs Où j'ai besoin de lui imposer des choses Où elle m'impose des choses C'est vraiment des Des tâches que quelqu'un doit faire Et elle le fait Les gens trouvent ça cool en fait Mais Mais ouais Mais Mais elle m'a surtout vraiment carré Tu vois typiquement Il y a des émissions Je faisais Avant ce que j'appelais Des putaclics En gros tous les dimanches Je faisais une émission Qui s'appelait Independence Day Et je testais deux jeux indépendants Et entre les deux Je faisais ce qu'on appelle Une putaclic C'était une chanson parodique Une chanson parodique Où je parlais des réseaux sociaux Je disais abonnez-vous à Twitch Un peu truc un peu égotrip Mais improvisé ? Non 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 En fait je l'enregistrais dans la semaine Et je la montrais le dimanche Et c'était souvent un couplet Un refrain d'une chanson Bref j'en ai fait 100 en tout Parce qu'il y a eu 100 émissions Et elles sont toutes sur Spotify Si un jour tu peux aller voir Et Il y a plein de gens Qui disent que c'était super cool Ouais ouais Et en gros tu vois Dans le début des putaclics À choisir les chansons Parfois elles m'aidaient À faire la vidéo Et des trucs comme ça Ça va trop bien C'est sur Spotify ? Ouais tu tapes Zerator Sur Spotify Elles y sont toutes C'est pas possible Bah tu vois Regarde regarde Les gens sont très nostalgiques Regarde exemple concret Ouais Je voulais me mettre sur Spotify Mais putaclic Ouais Et j'étais là Waouh c'est trop de temps Faut faire trop de trucs Ma copine m'a dit Mais moi je te l'ai fait Je te mets tout Je mets tout sur Spotify Le son interdit Streamer harmonisé Ils m'ont tous saoulé Ouais c'est ça C'est libre de droit ça ou pas ? Ouais mais c'est fait à la bonne franquette C'est pas mixé en studio C'est fait tranquille Streamer harmonisé Streamer harmonisé C'est peut-être pas libre de droit Parce que tu sais C'est la chanson bonne organisée Qui a été faite par tout le collectif de Marseille Avec Jules SCH et tout Et donc l'instru Elle est proche de l'original C'est incroyable Voilà Donc bref Mais donc tu vois Il y a des clips aussi ou pas ? C'est rarement clippé C'est sur Youtube aussi En fait on fait des vidéos Et on met nos têtes Sur les clips originaux Avec des photos Donc c'est un peu fait à l'arrache Mais ouais Prince Adrie Légendaire Ouais c'est une paronie de De Prince Ali de Aladin Tu vois cette chanson ? Oui C'est le génie qui chante Richard Darbois Et ouais Je raconte une anecdote Un grand moment de gêne pour moi Parce qu'en fait Peu de temps Avant de recevoir Little Big Wild à la maison Je tombe sur ton stream Où t'es en karaoké avec elle Chez toi D'accord ? Super moment Je vous vois tous les deux Et tout Passer un bon moment Des gens adoraient dans le chat Et je la reçois quelques semaines plus tard Et puis en fait J'ai trouvé ça tellement au moment Que je réfléchis pas Je me télécharge le même truc Carafun Carafun Et puis moi je chante comme une casserole Et mon stream le sait Et puis ça les fait marrer Et à un moment tu vois Je dis à Trivia Je dis Allez allez J'ai téléchargé le truc On va chanter une chanson Et là elle me regarde Un peu paniqué Et elle me dit Mais on a rien préparé Je connais pas quelle chanson Et je balance un truc Et je me mets à beugler Tu sais Comme une vache Et là je vois son visage Se décomposer Se décomposer en mode Genre elle essaye un petit peu De m'accompagner Mais en mode super gêné Et là je fais Oh merde Certains s'en rappellent Et là je comprends Ce que j'ai fait Et donc je vais au bout de mon truc Quand même Pour aller au bout de l'idée Et après je me dis Oh merde Putain la pauvre Je l'ai tellement gêné Et de temps en temps Tu sais j'y pense souvent Et je sais pas si t'es là Trivia Je sais pas s'il y a des gens De la commune Trivia Dites lui en fait Que je regrette vachement Que j'ai pas fait exprès Que c'était un moment d'inconscience Et que je Et j'y pense très T'avais chanté quoi ? Je sais plus Moi j'aime bien des trucs très rock Genre oasis tout ça Ok Tu vois Et la pauvre Le visage Ce moment de Oh merde Qu'est-ce qu'il fait ce con Et dites lui Dites lui que je suis désolé Que je recommencerai plus jamais Ils vont clipper Ils vont lui envoyer Je recommencerai plus jamais Dites lui Que je suis désolé Que c'était pas pour lui nuire Et en fait ça vient de toi Parce que j'avais vu ce stream chez toi J'ai rien fait moi Bah si c'était très bien Moi j'ai pas buglé dans ton micro Bah non c'était très bien Mais en fait ça m'a influencé en fait Tu es un influenceur C'est vrai Moi j'aime bien chanter Mais je sais J'ai toujours bien aimé chanter Mais même tu m'as dit Que t'avais fait la scène un peu Non mais j'étais Ouais j'étais musicien Mais Ouais guitariste Ça dépend J'ai fait guitare basse D'accord Guitare basse un peu de chant vite fait Non mais j'ai fait J'ai fait deux premières parties Et voilà c'est tout J'ai pas fait de la scène Tu sais chanter quoi J'ai pas fait une tournée Tu sais chanter Donc ne me demandez Non là je vais pas chanter avec Le pauvre Je vais pas recommencer l'erreur de Trivia Ouais Oh c'est mignon J'adore les commentaires un peu Qui veulent me faire du bien Et qui quelquefois me font du mal Il y a Pierre qui dit Samuel a l'air si vieux Et si mignon Ça me termine Si vieux Si mignon J'adore 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 comment le prendre Bah moi je le prends bien Ça va ouais J'ai mon âge Ouais bah ouais Je suis peut-être un des plus vieux streamers En France Je suis dans les vieux On va dire En vrai Après Je peux pas être compté vraiment streamer Parce que c'est pas ton activité principale C'est vrai je sais Je sais t'as raison Non mais juste parce que c'est pas ton activité principale En fait tu fais ça pour le chill C'est mon tiers temps C'est ton tiers C'est ton tiers mon temps Ton quintième C'est mon tiers temps quand même C'est un tiers de Ah ouais ? Ouais en termes de temps Large 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 Et je passe plus de temps à streamer Qu'à question pour un champion Ah vous dites MV ça fait mal Vous pensez qu'MV il a l'âge de Samuel Etienne ? Il est pas vieux hein Mister MV Vous pensez qu'il a l'âge de Samuel Etienne ? Il a quoi 30 et des brouettes ? C'est 40 ? Non c'est un jeune C'est un jeune Non non c'est un Je passe plus de temps sur Twitch Que sur question pour un champion En termes de temps De volume temps Ouais mais parce que C'est une machine bien huilée Question ouais C'est vrai que ça roule Ça roule tout ça C'est là tu fais quoi ? Tu fais une après-midi Tu fais genre 6 épisodes non ? Je fais 6 émissions par jour Ouais La dingue En 7 jours je fais mon mois Et puis comme c'est T'es un youtubeur ? Tu fais du youtube ? C'est à dire ? Question pour un champion C'est comme des vidéos youtube Ouais c'est vrai Tu fais quelques jours de tournage Non mais c'est vrai Ça se prépare pas trop quoi Ça fait 6 ans que je fais ça J'arrive J'ai mes questions 6 émissions par jour Ouais c'est un peu En fait c'est le mode La fin de la semaine elle est dure Tous les jeux s'organisent C'est un modèle économique En fait pour baisser le coût Ouais normal normal Des techniciens Des candidats Mais c'est dommage Parce que ça gâche un peu le plaisir C'est au bout du 7ème jour 6 émissions Quand t'arrives à ta 40ème émission Ouais c'est vrai que le plaisir Il est un peu gâché C'est con C'est un côté un peu industriel Bah bon c'est comme ça Ouais je comprends Tous les jeux sont Ouais c'est un peu obligatoire Après moi je rêverais De faire une question Pour un champion par jour Tu vois Imagine l'énergie que t'aurais T'arrives à 18h Ouais c'est impossible Tu donnes toute ta journée Bon Ouais c'est impossible A quand le disque zéro ? Ouais bah on travaille fort Non En fait c'était un donation goal De Monty Event Pas celui d'avant Enfin pas celui de cette année Mais l'autre Tu ne tiens pas tes donation goals C'est le seul que j'ai pas tenu Le seul ? Ouais Actuellement en tout cas J'en ai encore là Qui arrivent dans l'année Mais en fait c'est hyper compliqué Parce que le problème C'est que ça c'est à cause de moi J'ai trop de conscience pro Pour faire un truc trop merdique Et une blague Mais du coup Passer le step up De faire un truc un peu plus pro C'est tout de suite Énormément de temps Ok Donc en fait Je n'arrive pas à choisir Entre faire un truc de merde En une semaine Et leur dire Voilà il est là mon album Allez me faites pas chier Un album ? Faut que tu fasses un album ? Ouais c'est un album Ou alors T'es fou aussi Ou alors me prendre un petit peu de temps Faire le truc léché et tout Mais en fait Ouais voilà j'y arrive pas Tu prends je sais pas Ouais faut que tu prends Tu prends les vacances cet été ou pas ? C'est à dire qu'il y a un moment Tu prends trois semaines cet été Ça t'arrive de ne pas streamer ? Non jamais T'as jamais fait ça ? Là les C'est sept jours Mon temps max de stream Off Et ça n'arrive que deux fois dans l'année Ok Genre quoi Noël ? Après le Zeevent Ouais Je prends une semaine où je fais rien D'accord C'est même pas forcément pour me reposer Mais tu sais pour Ne pas profiter de l'effet Charity business et tout Les gens ils traînent sur mon live Parce que j'ai fait ça et tout J'ai pas envie que ça rebondisse Deuxième c'est entre Noël et le jour de l'an Mais c'est Tes familles Je reviens à ce que tu viens de dire Mais t'es incroyable Ouais T'es obligé de faire ça J'essaie d'être irréprochable sur le Zeevent Et je veux pas Présionnant Je veux pas qu'il y ait quoi que ce soit Il faut pas donner du grain à moudre Et j'essaye de pas faire ça Est-ce qu'on peut J'ai des applaudissements Est-ce qu'on peut applaudir ce monsieur là ? Mais c'est dingue quand même Par contre ça je fais ça depuis le début C'est à dire que C'est vraiment un truc que je fais depuis les premiers Zeevent Ou en tout cas Peut-être pas les deux premières années Je sais pas je me rappelle pas Mais j'ai vite compris que Sinon les gens allaient Se dire que je fais ça Pas pour les bonnes raisons Bravo Parce qu'en fait je suis conscient que Zeevent M'amène de l'aura et tout Et du côté good vibes et tout Mais j'essaie de le limiter au max C'est aussi pour ça qu'après Zeevent On fait jamais d'interview Médias machin La seule que j'ai faite une fois c'était Click Parce qu'eux ils sont proches du média internet Et c'était dans une émission Où il y avait pas que nous Il y avait aussi Kamel Il y avait Domingo Donc je me suis dit Ça va se noyer dans le truc Pourquoi pas Puis c'est une expérience intéressante Mais sinon à part ça Non j'ai jamais rien fait Après Zeevent C'est la grande règle Après Zeevent Une semaine Et l'autre semaine où tu parlais ? C'est entre Noël et Jour de l'An D'accord Parce que famille Belle famille Voilà famille belle famille Et après chill L'été non Et l'été les gros streamers S'arrêtent un peu ou pas quand même ? Ouais ils ralentissent Comme tout le domaine audiovisuel Globalement Un peu moins de stream Attends mais il y a plein de streamers Qui prennent des vacances Moi je suis un abruti Mais il y en a qui prennent des vacances Est-ce que l'un de vous est concerné C'est pour toi Zera ? Ou pas par le syndrome de l'imposteur ? Ouais bien sûr Ah ouais ? La plupart des streamers Ah ouais ? Ah ouais c'est un truc très fréquent On va définir le syndrome de l'imposteur C'est quand t'as un certain succès Et que tu te dis que tu le mérites pas forcément ? C'est un peu ça le syndrome de l'imposteur ? Ouais ou que t'estimes pas être à la place Ou à laquelle t'es actuellement ? Et toi t'as ça ? Ah ouais grave Pourtant t'as fait comme un cochon ? Mais ça n'a pas de... Ça n'a pas de rapport je pense La masse de travail n'a pas de rapport Avec l'estime que t'as de ton travail Tu te dis pas que tu l'as un peu mérité ? Que toi t'as fait plus que les autres ? Pour moi le mérite ça n'existe pas En fait ça arrive Je suis content de l'avoir invité Parce qu'il me dit plein de trucs Ça me fait réfléchir à plein de trucs En fait pour moi le mérite ça n'existe pas C'est-à-dire le mérite ça arrive Enfin le succès ça arrive Ou ça n'arrive pas Et voilà Est-ce que tu l'as mérité ? Personne ne peut juger Si t'as mérité quelque chose je trouve C'est très compliqué En fait Et puis pourquoi en parler de toute façon ? Est-ce que t'as besoin de légitimer ton succès ? Non de toute façon il est là Donc faut faire avec Et si quelqu'un te déteste parce que t'as du succès Bah de toute façon ça changera rien T'es là quand même avec d'autres Je sais pas comment dire Cette notion de mérite C'est un peu... C'est un peu étrange C'est un peu étrange Alors après attention Parce que Moi je suis Je dirais pas que je suis pour cette espèce de truc méritocratie Mais il y a des gens où Effectivement Quand ils ont de l'expérience Ou de l'expertise dans un domaine J'estime que c'est eux que je dois appeler pour un truc Mais pour moi c'est pas une question de mérite C'est une question d'expérience et d'expertise Donc je verrais plus ça comme ça Je dirais qu'il y a des gens qui ont de l'expertise et de l'expérience Et parfois les gens confondent ça avec du mérite Je sais pas comment dire tu vois Est-ce que je mérite mon succès ? C'est trop dur de se dire ça Oubliez l'histoire de Jésus c'est Bouddha en fait Ce soir je reçois Bouddha Non mais ça existe pas Est-ce que je mérite Tu trouves que tu mérites ton succès ? Tu dirais oui ? C'est impossible de répondre à cette question En fait moi j'ai décrété il y a longtemps Que j'étais pas plus malin qu'un autre et pas plus doué Au contraire voire un peu moins Ma seule façon de faire la différence C'était de taffer plus que les autres Et dans mon milieu à moi J'ai taffé plus que les autres J'ai taffé beaucoup plus que les autres Et donc c'est ce système Donc tu te dis c'est logique C'est ce système là et pas mon talent Et pas mon intelligence Qui m'ont fait arriver là où je suis Mais je pourrais te répondre Qu'il y a plein de gens qui taffent énormément Et qui n'y arrivent pas Donc c'est pas qu'une question de durée de travail Moi je me trompe peut-être Mais moi j'ai l'impression que les gens Qui taffent comme des cochons Et bien en fait ils réussissent tout le temps Mais je me trompe peut-être Samuel Qu'est-ce que c'est naïf ? Non c'est pas vrai Bon Il y a plein de gens qui bossent comme des dératés Et qui arrivent à rien Ah bon ? Bien sûr Pour moi c'est systématique Dans tous les domaines C'est vrai ? Ouais J'en ai pas d'exemple autour de moi Il y a des gens qui se dédient corps et âme A des tâches Et qui n'arrivent pas A les transformer en succès Ah bon ? Pour moi c'est un peu systématique Moi je connais des gens Qui jouent à League of Legends depuis des années Donne des noms Tu vas pas ? Ils sont toujours nuls ? Ah non Quand je te dis nuls C'est vraiment à chier Et pourtant ils ont 4000 heures de jeu Quelqu'un qui donne Manuel Valls comme exemple ? Et pourtant ils ont 4000 heures de jeu Elle est bonne Manuel Valls c'est bravo Ouais j'avoue là Ouais Valls ouais Ah ouais ouais J'avais pas vu ça comme ça Mais en fait Arrêtez de dire Sardoche Corobizar Je parle de gens qui sont bronze Et qui ont 4000 heures de jeu Et qui sont en mode Non mais je comprends bien le jeu C'est un problème de teammates Et ils sont bronze Et ça fait 4 ans qu'ils sont bronze Je parle pas de quelqu'un qui est diamant Et parce que c'est un streamer Vous êtes en mode Ah ouais il est naze Je parle de gens comme ça Ils ont 4000 heures Ils sont bronze sur un jeu Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? En fait ce qui est affreux c'est que Voilà Tu sais jamais ce qui va se passer Quand t'invites quelqu'un Mais en fait je pensais pas que tu remettrais en cause Tant de convictions que j'ai Ah non non mais arrête Non mais je vais sortir de là Et en fait je vais sortir de ce stream Je vais dire putain je sais plus rien Je ne suis plus sûr de rien Mais attends et moi je te dis des trucs J'ai pas la vérité Mais là sur le mérite tu vois Par exemple moi j'ai des vieux Des vieux trucs sur le mérite Pour moi c'était des Mais ça c'est parce que tu viens de la télé Des certitudes Je pense que c'était la matrix Et en fait tu es en train de les remettre en question Matrixé par la télé je pense Merde alors Merde Du coup je vais développer le syndrome de l'imposteur Non Mais pour revenir au syndrome de l'imposteur Toi parfois tu le ressens Ouais grave Oh c'est dingue Mais moi tu sais Alors est-ce que c'était pas toi Est-ce que Tiens hop Je me fais l'avocat de mon propre système Vas-y Est-ce que c'est pas toi qui te trompe Je veux dire Zéra putain Le volume de travail D'engagement D'investissement De concentration Que t'as mis Ton rapport au travail Tu parlais de vacances tout à l'heure Ou plutôt de non vacances Depuis des années et des années C'est quand même un lien évident avec Ta réussite d'aujourd'hui Bah Donc tu t'es un peu mérité Moi j'ai quasiment tout sacrifié Et dédié ma vie A mon travail passion Ouais C'est vrai Oui Ah Mais est-ce que ça veut dire Que je mérite ce qui m'est arrivé Oui Dans mon système oui Bah en vrai non Je peux faire un sondage Aujourd'hui Je peux faire un sondage Je peux lancer un sondage Mais aujourd'hui Attends mais Attends mais Il y a des gens Je t'écoute Aujourd'hui il y a des gens qui me détestent Bon ça me dépasse un peu Parce que je fais du divertissement Donc détester quelqu'un Parce qu'il crée du divertissement Ils peuvent se dire oui Parce que bon Je me fais l'avocat du diable Ils peuvent me détester Parce qu'ils estiment Que j'influence des gens Sur une mauvaise direction Mais ça c'est juste Parce qu'on n'est pas d'accord Parce que moi j'essaye De faire le mieux que je peux Avec mes convictions et mes valeurs Donc voilà On sera jamais d'accord Tant pis Mais Les gens qui sont sur leur tête à vie là Ils diront Mais ce gars là Il mérite rien Et est-ce qu'ils ont tort Je sais pas C'est trop dur De se dire Sondage Zera Mérite-t-il Arrête un peu A la lumière de ce qu'on a dit Non mais c'est juste Avoir un avis général Parce que C'est pas du jeu Je trouve que c'est une vraie question Et c'est très intéressant ce débat Oui Non je ne sais pas Vous avez deux minutes C'est une question à chier Parce que moi je trouve Que c'est Non mais c'est une question à chier Non Là il y a des gens Qui me regardent tous les jours Qui viennent Qui vont répondre à ce sondage C'est tout Les gens pensent comme moi C'est tout Je voulais être sûr Tu poserais ce sondage Aux auditeurs de France Inter Après mon passage Faut faire une prédiction d'ailleurs Regarde Tu demandes ça aux auditeurs de France Inter Après mon passage Le résultat il est inversé Oui parce que La question est horrible Non Parce que ici Non Parce que ici Non mais Non Là elle est horrible Hors de notre débat Mais là on vient d'expliciter Tout ce qu'on mettait D'ailleurs cette question On a échangé des arguments C'est pas une phrase C'est le résultat D'une demi-heure d'échange Donc en fait Les gens votent A la lumière De l'échange qu'on vient d'avoir Les gens Qui t'ont écouté sur France Inter Pendant 7 minutes Ils savent pas Tout ce qu'il y a derrière Ton investissement T'as essayé d'expliquer A des boomers Même là c'est biaisé Là c'est le système inverse Pourquoi c'est biaisé ? Dis moi Parce que Déjà Il y a plein de gens Qui me suivent sur ce chat Qui sont plutôt En adéquation Avec ce que je fais Ouais Donc Qui vont plutôt aller Dans le sens du oui Ouais peut-être Mais globalement Moi je Et ça me fait plaisir Honnêtement Je trouve que Mais ça me fait plaisir Ta réflexion est intéressante Mais quelque part Je pense que c'est plus basique Que ça Je pense que Ce sondage vraiment Ce que t'as mis en oeuvre Depuis T'as commencé tout ça Et à quel âge ? Euh Et ben 20 ans 20 ans T'as 32 Donc ça fait 12 ans De travail Assez intensif T'es arrivé à un résultat Et tu serais pas À ce résultat Si t'avais Mis 50% De cette énergie On est d'accord ? Et alors ? En fait Oui c'est le alors Qui est important pour toi J'ai compris J'ai compris En fait c'est ça Tu vois Je te suis Mais du coup Est-ce que t'es fier ? De quoi ? De ça De là où t'es arrivé aujourd'hui Parce que ça t'a coûté quand même C'est du temps C'est des sacrifices Alors c'est sûr que ça coûte Mais tout coûte En fait En fait ça coûte Si t'estimes Qu'il y a des choses Plus importantes Que t'aurais dû faire Déjà Dans la valeur du coût Il y a l'estimation Que si ça te coûte Ça veut dire que T'aurais pu faire d'autres choses Et que t'as peut-être sacrifié Donc est-ce que ça m'a coûté ? Oui ça m'a coûté probablement Est-ce que je suis fier ? Je n'ai aucune notion De ce qu'est la fierté Je pense Je sais pas Je sais pas comment dire Je vois Mais Non Honnêtement Je suis fier de certains trucs Tu vois De certaines marches Mais Être fier de sa vie Sa carrière C'est trop vague C'est nul C'est nul comme En fait t'es content Parce que ce truc T'as équilibré T'as rendu heureux En fait je suis fier D'avoir trouvé ma voix Ouais Parce que j'ai l'impression Que j'ai trouvé ma voix Et j'ai l'impression Que je fais un truc Que j'aime bien faire Dans lequel j'arrive A faire des trucs cools Et ça c'est bien Tu vois Parce que c'est la quête Du bonheur ultime Je pense Il faut pas oublier Le facteur chance Là aussi Je vais être caricatural Mais moi Dans cette équation Je crois que c'est Une toute petite Partie Alors la chance Mais bon La chance La chance En fait En taffant Comme un cochon Pour reprendre mon expression Disons que la chance Ça se provoque Tu crées un terrain Qui favorise la chance Voilà Parce que la chance Ça se provoque C'est un peu Une phrase de merde Parce que Je comprends pas Enfin je comprends Les gens qui trouvent Que c'est une phrase de merde Mais En fait C'est vrai que Si tu Si tu mets Toutes tes ressources Dans le terrain Au bout d'un moment Il y a peut-être Plus de chances Que ça t'arrive Probablement Et Ça se vérifie pas mal Après il y a une question De prise de risque Mais il y a aussi Le côté Être là au bon moment Et tout Tu vois Il faut en être conscient Aujourd'hui Est-ce que J'en serais là Si je commençais le streaming Là maintenant C'est sûr que non En fait Je ne suis que Ce que je suis Par rapport à ce que J'ai déjà fait Donc en fait C'est sûr que C'est impossible De revenir en arrière Mais tu vois Les gens Moi ils me disent toujours Zerah t'as des conseils Pour commencer le streaming Et je leur dis J'en ai pas Parce que je ne sais pas Ce que c'est De commencer le streaming Aujourd'hui Quand des streamers existent Je n'ai pas de conseils Je ne sais pas comment moi Je ferais pour percer Si je me lançais Dans le streaming maintenant Je n'ai pas de conseils Je ne peux pas donner De conseils là-dedans Ton expérience Elle n'est pas celle-ci C'est une autre Ouais bien sûr Et voilà Après Tu vois Moi je connais plein de stream J'ai vu passer Plein de gens Qui se sont mis au streaming Dans mes deux premières années De streaming Qui aujourd'hui N'en font plus Et qui ont rêvé d'en faire Et ils n'ont pas réussi A transformer l'essai Donc c'est sûr Que ce n'est pas important D'être que parmi les premiers C'est sûr que ça aide Mais c'est sûr Qu'il n'y a pas que ça Et après La question du mérite Et tout Non ça Ce n'est pas intéressant Ce qui est intéressant C'est ta réflexion là-dessus Sur les années à venir Tu as déjà des envies Des projets Des projections Ou alors pas du tout Tu vas voir ce qui va se passer Ouais Après voilà Après il y a un truc Tu vois quelqu'un a dit Cette fausse modestie Ça donne la nausée Non C'est pas ça En fait Il y a beaucoup de gens qui C'est pas ce que je sens J'ai déjà parlé de trucs comme ça Et les gens me disent Mais putain C'est bon T'as un égo surdimensionné Avoue que tu trouves ça Et je comprends Et en fait Honnêtement C'est pas ce que je ressens là Non mais je comprends très bien Les gens qui disent ça Parce que En fait J'ai intérêt à dire ça Pour que les gens se disent Waouh il est humble Waouh Je comprends tout à fait Que les gens réagissent comme ça Mais Et je pense même Je vais vous dire que J'étais là J'étais comme ça avant Je pense que j'ai eu ce truc De problème d'égo Le streaming mettre dans mon égo Ça me fait sentir quelque chose Et voilà Et d'ailleurs moi Opinion globale Sur les streamers Je pense qu'on a tous Un problème d'égo Que ce soit en positif Ou en négatif C'est à dire Il y a des gens qui font ça Parce qu'ils sont en mode Voilà Et d'autres qui ont des problèmes d'égo Moi j'ai commencé Parce que j'avais des problèmes d'égo Je pense En positif ou en négatif ? En négatif C'est à dire je pense que Je trouvais pas ma place quelque part Et j'avais besoin d'attention Je pense vraiment Que j'ai commencé aussi pour ça Et les gens me donnaient cette attention Ils disaient Ah ouais t'es fort sur un truc Ça m'a boosté et tout Mais c'est un truc Qui a assez rapidement disparu Puisqu'en fait Après c'est devenu un moyen De réaliser des trucs cools Je parle des événements Je parle de changer les jeux Je parle de rencontrer des gens Et tout Mais c'est vrai que A mon avis On commence tous à streamer Parce qu'on a un problème d'égo Mais c'est clair Ça c'est sûr et certain Dans tous les métiers d'image De toute façon Ouais Et j'en suis totalement lucide Tu viens régler un truc Ou chercher un truc que t'as pas Ouais Et je suis totalement lucide avec ça Et c'est sûr et certain Alors par contre Il y a des gens qui s'enferment Dans ce truc de l'égo Et qui ont du mal à en sortir De mon côté J'ai l'impression Avoir fait la paix Avec moi-même Par rapport à ça Il y a de ça quelques années Ça a pris un peu de temps Ça a dû prendre 4, 5, 6 ans Je pense Sur les 12 ans Dans lesquels j'ai fait du streaming Mais Et c'est globalement Depuis que je suis En fait depuis que je me suis lancé Sur Twitch en indépendant Et que j'ai vu que ça fonctionnait Et que ça allait être pérenne Je suis assez serein Par rapport à ça Quelqu'un me renvoie la question Est-ce que j'ai commencé le stream Pour des raisons d'égo Alors non Parce que avant il y avait eu la télé Pour répondre à ta question Est-ce que je me suis lancé Dans la télé Pour des questions d'égo Sans doute oui Alors moi j'ai fait de la télé Parce que j'étais plus à l'aise Dans ce média là Que dans la presse écrite Puisque à l'origine Je voulais être juriste de presse écrite Moi je me suis rendu compte Que je n'étais pas plus doué Qu'un autre Mais que j'avais quelques facilités En télé Et qu'après il y a un truc Que la télé te donne Qui est un truc par rapport A l'image qui te fait du bien Puisque quand tu fais un truc bien C'est vu par plein de gens Et du coup On t'envoie beaucoup De messages plutôt positifs Voir des messages un peu d'amour Et quand tu as Pour ma part Peut-être une fragilité Qui remonte à l'enfance Une hypersensibilité Par rapport au manque d'affection Tu combles ça Et une fois que c'est comblé Tu peux passer à la suite Et être plus dans un truc de plaisir Ce que décrit Zera Aujourd'hui Moi je ne suis plus dans la quête d'égo Ça y est J'ai guéri mes petites blessures De l'enfance Et peut-être que la télé M'a aidé à le faire Et aujourd'hui Je vis juste ma meilleure vie En m'amusant énormément Donc je ne suis pas venu A Twitch Moi je suis venu sur Twitch Parce que je trouve Que c'est juste un bel univers De liberté incroyable Ouais je comprends Où tu peux Avec un ordinateur Créer une chaîne Et mettre ce que tu veux dedans Et échanger avec des gens intéressants En plus venant de la télé De la radio C'est vraiment C'est la multiplication des univers Et puis c'est une grande bouffée d'oxygène Ouais bien sûr Ça ne m'étonne pas Pour la première fois On ne me dit pas quoi faire On ne me dit pas A chaque fois que je propose une idée Ah mais non C'est que quand j'ai une idée Ça plaît ça ne plaît pas Mais au moins je vais au bout du truc Et puis tout de suite J'ai des réactions Et il y a des échanges Comme ce qu'on fait là par exemple Quand on aime discuter avec les gens Enfin pour moi C'est un kiff quoi Ah oui bien sûr C'est un kiff Je le fais pour ça Et surtout c'est un format unique Qui se fait quasiment que là Même si tu vas dans le podcast Et tout C'est un petit peu plus différent Il n'y a pas cette interactivité Qui est juste fascinante Même si maintenant Il y a des émissions Twitch Qui sont en podcast Notamment Popcorn et tout Il y en a plein Mais effectivement Donc ouais Alors donc Je reviens sur les projets De plus tard Ouais T'as déjà des envies Des rêves Ou au contraire Tu te dis Je vais voir Comment ce que me réserve la vie Je vais voir comment va évoluer Cet univers Qui est un univers changeant Toi tu es déjà streamé Sur d'autres plateformes Demain ce sera L'outil va peut-être changer Comment t'es par rapport à ça ? Bah déjà J'ai l'impression Au travers de ce que j'ai traversé Pour l'instant Dans le streaming Que les plateformes changent Mais les streamers restent Ça c'est un premier indice Parce que en fait Les gens nous disent tout le temps Ouais mais c'est Twitch qui décide C'est Twitch qui va faire l'appui Et le motant et tout Bah peut-être un temps Et ça c'est Je suis d'accord avec eux Parce que là Il y a un côté monopole Qui s'installe dangereusement Il y a des choses On en a parlé Avec les systèmes économiques Et tout Mais Les changements à venir par exemple Mais aujourd'hui On a tellement de gens Qui peuvent se lancer Dans des outils Etc Que ça sera pas un truc Qui durera je pense Et après Est-ce que moi En gros Est-ce que je me vois faire la même chose Dans 10 ans C'est un peu ça la question Ouais Bah je pense pas De la même façon Ce que je faisais il y a 10 ans Aujourd'hui Ça me plairait plus Et bah c'est pareil C'est pareil pour dans 10 ans Je pense Je me vois plus sur le côté Être un peu moins présent Dans la caméra Évidemment Alors ça veut pas dire Être forcément à la prod D'émission ou quoi Mais Tu vois le côté J'aime bien le côté management C'est vrai On en a un peu parlé tout à l'heure Le côté leader Moteur Où j'essaye de donner Un petit peu des impulsions A des gens Et essayer de leur trouver Des choses pour s'organiser Je sais pas J'aime bien ce côté là Je sais pas trop Dans quoi ça pourrait s'orienter Mais Au delà du streaming Là je commence déjà A construire un petit peu mon avenir Avec des porteurs de projets C'est à dire que J'ai monté des boîtes J'ai aidé des potes A monter des boîtes En étant associé ou pas d'ailleurs Et ça me permet Pas vraiment de placer des billes Pour de l'argent ou quoi Mais plus de m'intéresser A plein de choses ailleurs Qui pourraient t'emmener Vers d'autres aventures Ouais c'est ça Et de me dire Ah tiens ouais Ça c'est cool Ça c'est moins cool Ça c'est intéressant Ça c'est moins intéressant Et c'est pas dans le truc Purement investissement Parce que là je suis pas dans le truc Où je place des billets Et j'attends que ça soit rentable C'est pas du tout ça C'est plus de se dire Tiens voilà Pouvoir faire quelque chose à côté Avec des porteurs de projets C'est intéressant Si jamais t'as moins de plaisir Dans 3 ans Sur ce que tu fais aujourd'hui Trouver les prochaines sources De fun quoi De trucs où tu vas t'épanouir Ouais ouais En fait La quête Je pense que la quête ultime Le saint graal du streamer Dont c'est l'activité aujourd'hui T'attends ma réponse Ouais Je m'étonne L'intro elle est forte quoi En fait c'est C'est l'indépendance financière Parce qu'en fait Si t'as atteint l'indépendance financière T'as plus besoin de De streamer pour gagner de l'argent Et en fait si t'as plus besoin De streamer pour gagner de l'argent Ca veut dire que tu streams Quand tu veux et ce que tu veux Et en fait si tu streams Quand tu veux et ce que tu veux Ca veut dire que Ce sera toujours par plaisir Ouais Quoi qu'il arrive Tout le temps Parce qu'on a beau dire Oui mais vous streamez C'est du jeu vidéo Oui mais vous streamez C'est toujours du plaisir Etc Mais dans n'importe quel métier artistique Une fois que t'as atteint L'indépendance financière Ca veut dire que Tu vas pouvoir Faire ton Ton métier artistique Uniquement Par plaisir Quand t'es inspiré Et en fait Ca va bonifier ton travail Le contenu sera Et en fait Je dis tous les métiers Je dis tous les métiers d'artiste Je considère pas forcément Que je suis un artiste Mais en tout cas Ca s'apparente à ça Et pour moi Ca c'est vraiment Le top niveau Alors Tu as atteint ce niveau là déjà Pas encore non Ah ouais En gros Pourquoi ? Parce que Parce que j'ai pas encore Fait le choix de l'atteindre Je suis en train de construire Cette indépendance financière Autour de moi J'ai commencé à le faire Donc avec du patrimoine Des investissements Des machins Tu vois Mais actuellement En fait j'ai mis tellement D'investissements Dans mes sociétés Dans mes boîtes Dans des porteurs de projets Qui ont rapporté ou pas Qui ont plutôt pas rapporté Pour l'instant Ca m'a coûté beaucoup Mais j'ai beaucoup appris Humainement etc Et je regrette rien Mais c'est vrai que J'ai pas fait d'abord Le choix de l'indépendance financière Alors Y'a mes proches Qui me poussaient vers ça A une époque Qui me disaient Mais arrête De cramer de l'argent Tu vois Et je sais pas Achète des apparts Fais-toi des rentes Enfin n'importe Ce que certains streamers font Et je les blâme pas Je comprends tout à fait Mais je sais pas J'avais pas envie de ça au départ J'avais trop envie De créer des trucs Et il y avait des copains à moi Qui me disaient Là t'as vu Il y a quelques Avec quelques euros J'aimerais bien faire ça Là avec tant d'euros On pourrait porter ce projet Vas-y on y va Vas-y on tente ça Et tout Et c'est vrai que j'ai beaucoup Dépensé mon argent Pour faire ça Au départ Le meilleur exemple C'est Unexpected Donc mon studio de jeux vidéo Donc aujourd'hui Il est indépendant financièrement Ce studio Mais t'as cramé des sous J'ai cramé énormément d'argent dedans Pendant des années Et je regrette rien Parce que ça a formé l'équipe Ça nous a appris vachement J'ai fait tellement d'erreurs Ce qui me permet d'en faire moins maintenant J'ai redimensionné le projet A échelle humaine On s'est vu trop beau On s'est vraiment Manger des gros mûres dans la gueule Donc il y a eu ça bien sûr Mais il y a eu aussi Quelques événements Qui nous ont coûté un peu cher Où on s'est dit Peut-être qu'on devrait faire différemment Ou lâcher du lait Donc voilà J'ai un peu entrepris comme un demeuré Et puis voilà Donc on verra comment ça se passe pour l'avenir Mais du coup T'aimerais bien quand même Attendre cette indépendance financière Qui artistiquement Ou sur le plan de la créativité Te donnera plus de liberté Ouais c'est sûr Et en fait c'est un luxe C'est un luxe de fou Tu vois j'expliquais chez Gotaga lundi Le premier jeu qu'on a fait avec Unexpected Qui s'appelait Dwarf Qui s'appelait Dwarf A été un échec commercial total C'est genre on a lancé le jeu On a laissé les serveurs ouverts Trois semaines On a fermé Parce qu'on a vu On a vu que ça marcherait pas Les gens sont pas venus Et surtout on a vu que le retour sur investissement Serait impossible à tenir Et que ça allait continuer à nous coûter de l'argent Donc vous avez préféré fermer Et j'ai préféré tuer le truc Et repartir Ce qui est une décision horrible Pour un studio de jeu Parce que ça fait trois ans que tes équipes bossent sur un truc Tu sors le truc Et au trois semaines on dit On arrête tout Et ça a été un déchirement terrible Pour les équipes Mais humainement On s'est un peu serré les coudes autour de ce truc Tu vois En se disant bon On a tous fait de notre mieux Et en fait ça a pas marché Donc voyons Qu'est-ce qu'on a mal fait Et j'expliquais que ça m'avait coûté 800 000 euros De faire ce projet 800 000 euros que j'ai pas touché personnellement Pour les mettre là-dedans De l'argent de ta boîte Et donc ça nous a rien rapporté Puisque le jeu n'a pas remboursé sa production Donc ça nous a coûté de l'argent Et pourquoi 800 000 euros ? Parce que c'était environ 8, 9, 10 salaires Pendant 4 ans Plus le côté prod Le côté technique Donc ça va très vite La masse salariale Ça crame l'argent Ça va hyper vite C'est ce que j'expliquais Les salaires, les charges Ouais c'est ça Les salaires, charges Et en fait c'est pas grave Enfin disons J'avais le luxe de me dire C'est pas grave A l'époque Puisque ma société Gagnait beaucoup d'argent A ce moment là Et je pouvais me le permettre Donc ouais j'ai fait le truc Mais c'est vrai que c'est rigolo Quand j'entends des gens dire Ouais mais Zerator Il est tellement millionnaire Et tout Tu vois actuellement J'ai pas remboursé le prêt De ma maison par exemple J'en suis pas là encore Parce qu'en fait t'as privilégié Le fait que l'argent travaille Dans ta société Ou pour des projets Ouais Plutôt que le sortir Parlons concrètement En dividendes En salaires Ouais tout à fait Faut que ça rentre dans ta poche à toi Mais J'ai tendance à commencer A inverser la tendance En me disant Bon Il faut j'espère Là si j'arrive A l'indépendance financière Je vais pouvoir me permettre De libérer un vrai poids T'as pris de l'XP T'as pris de l'XP J'ai monté des niveaux J'ai monté des niveaux C'est ça en fait J'ai monté des niveaux C'est ça en fait Et voilà Et en plus Bah voilà Ce qui est cool C'est que dans notre métier Y'a beaucoup de gens Qui disent toujours Le streaming C'est des millionnaires Qui demandent à des mecs Qui touchent le RSA De leur donner de l'argent J'ai déjà vu cette phrase Que je trouve un petit peu simpliste Ouais Et en fait Moi ce que j'aime C'est me dire Si je produis du divertissement De qualité assez bonne Les gens vont nous récompenser En investissant Dans leur divertissement Moi je dis toujours En rigolant Quand vous vous abonnez A ma chaîne Vous investissez Dans votre divertissement Et il vous sera rendu En divertissement Et j'essaye Que ce soit le plus vrai possible Et de cette façon là Je me dis Et bah en fait On a pas volé de l'argent aux gens Si on arrive à faire que Les gens sont assez contents De ce qu'on produit Et c'est aussi pour ça Que j'ai du mal A rester en étant le streamer Qui reste dans sa chambre Et tout Parce que ça me fait culpabiliser Enfin tu sais J'avais ce truc au début De me dire Putain y'a tant de gens Qui me filent des thunes Faut que je fasse des trucs Tu vois Bah je sais pas comment dire Et c'est pour ça Que j'ai pas visé L'indépendance financière Au départ Parce que je culpabilisais Je me disais C'est pas possible Je peux pas faire ça Il faut que je m'en serve Pour faire des trucs Pour monter des projets Et tout Et voilà Donc c'est pour ça Que j'ai pris du temps A le faire Et aujourd'hui Je me suis dit Ok j'ai fait pas mal de trucs Peut-être que je peux essayer De faire les deux Et j'essaye de faire les deux Donc le curseur c'est pas J'ai arrêté les événements Et je me suis mis A prendre tout l'argent pour moi Mais j'ai un peu bougé le curseur Tu vois Et j'essaye un petit peu De commencer à le faire Et voilà Mais ça a mis du temps Ça a mis du temps Bah ça a mis quasiment Une dizaine d'années Là je fais ça depuis Ouais un ou deux Trois ans Ça va être très gênant Pour Zera ce que je veux dire Mais quand j'invite Quelqu'un à la maison C'est parce que voilà J'ai une curiosité pour quelqu'un Donc je me dis que son logiciel Est un peu à part Et l'a amené A faire quelque chose de particulier Là par exemple J'ai reçu Il y a quelques mois Coco Qui est la dessinatrice de Libération Et Charlie Hebdo Qui a connu les attentats Par exemple Qui a beaucoup écrit Par rapport à ça Donc c'est quelqu'un Qui a un destin un peu particulier Et j'ai envie de savoir Comment elle est Comment elle va Comment elle fonctionne Donc quand j'ai envie De quelqu'un comme toi C'est parce que Je sens à travers Ce que j'ai vu de toi Ce que j'ai lu Ce que j'ai entendu Que tu as un logiciel particulier Qui te fait fonctionner De façon différente Que les autres Notamment streamers Et individus Et là De tout ce que j'ai entendu En fait C'est une surprise C'est à dire que je Non c'est à dire Je suis C'est au delà De ce que j'avais imaginé C'est à dire que moi Je te voyais comme La particularité que je te voyais C'était le côté entrepreneur C'est à dire Le mec pas tout seul Mais capable de s'entourer De gérer des gens Pour lancer des événements Importants Voilà Donc déjà ça m'impressionnait beaucoup Moi qui ai beaucoup D'admiration pour les gens Qui ont l'esprit d'entreprise Que moi j'ai pas Donc ça ça m'intéressait Et c'était ça le motif Et en fait Tout ce que tu me dis là Sur La façon dont tu vis Ta réussite La façon dont T'as géré l'argent De ta réussite et tout En fait tu vas Beaucoup plus loin Que ce que j'avais imaginé Ok Et c'est Du coup pour moi C'est hyper riche Ok ok Après c'est normal C'est parce qu'on discute Depuis longtemps Parce que c'est des échanges Du coup qui sont Pour celui qui interroge Qui sont très enrichissants aussi Mais tu vois Je joue le jeu aussi C'est à dire Je parle très rarement de tout ça Ouais Mais j'estime que Quand on me pose des questions Y compris sur ta chaîne Surtout sur ma chaîne Surtout sur ta chaîne Parce que divertissement Ok On parle pas Voilà Mais bon Non je dis ça Mais je le fais de plus en plus Un petit peu d'ouvrir les gens Parfois quand c'est un petit peu plus tard Qu'il y a moins de gens Je dis bah Parfois je me confie Mais tu sais Je parle de trucs un peu plus sérieux En disant bah voilà Voyez là Là il y a eu ça Donc Mais c'est plus rigolo De le faire sur la chaîne des autres Quand on te pose la question Que t'es dans un Que t'es dans une ambiance comme ça Et même si je sais Qu'il y a beaucoup de mes viewers Qui sont friands de ces trucs là Et qu'ils voudraient que j'en parle plus Mais je trouve ça plus sympa De le faire de manière un petit peu Un petit peu éparsse quoi Un petit peu ponctuelle Effectivement Et comme ça C'est plus intéressant C'est plus enrichissant De se dire bah voilà Là on en a parlé Et tu vois Là il y a 26 000 viewers Tu vois Et je sais que Sur le nombre de gens Qui me suivent à l'année Ca fera très peu de gens Mais il y en a Qui sauront un petit peu Tu vois Et ils sauront quelques trucs Et je vais pas en parler tous les jours Parce qu'en plus Bon voilà On va pas parler de nous tous les jours Non plus Non mais ce qui est bon Voilà pour ça Pour moi Qui vient de médias traditionnels Dans le temps de Twitch Qui est un temps long Là on discute depuis 4h30 ensemble C'est qu'on a le temps justement Et qu'on a le temps De s'arrêter Sur des points qu'on comprend pas Tu vois Parfois des trucs Tu m'as expliqué tout à l'heure Et j'essayais de comprendre Cette philosophie Qui est pas la mienne Et du coup Là on a le luxe du temps C'est pour ça Que cet outil est magnifique Ouais bien sûr Et du coup On peut aller assez loin Dans la compréhension de l'autre Parce qu'on a le temps Pour l'écouter On a le temps d'échanger Tous ensemble Ça c'est cool Bah ouais Et c'est ce qui fait De Twitch Enfin du stream en général Pour moi Un outil magique Un outil de liberté Un outil du temps Pas infini mais presque Et qui permet de créer Un truc de qualité Dans l'échange Ou dans la relation Moi je pense aussi Et certains me le disent Pense à dormir Zera Faut être en forme demain Ouais je vais pas tarder Ouais c'est ça Parce que moi je pense À ta journée de demain Faut que tu dormes un petit peu Tu vas te lever plus tôt Que d'habitude Ouais c'est vrai Mais ça va Je me suis calé Par le boris Le problème c'était vraiment France Inter Ouais Parce que ça Ça m'a démonté Parce que là C'était 7h50 interview Ouais Donc fallait être sur place Un petit peu à l'on J'étais à 7h30 À la maison de la radio Ouais C'était très C'était Ouais j'ai dormi 4h quoi En gros cette nuit là Sachant que je dors plutôt De 6-8h en général C'était un peu dur C'était un peu dur Même à la fin J'avais le stream Chez Rayou le soir Ouais T'as réussi à faire Un petit test entre les deux J'ai essayé une heure Mais ouais Là tu vas essayer De dormir un petit peu quand même Ouais Toi tu l'avais à quelle heure Demain là ? En fait deux solutions C'est ou Tu ne dors pas Ou je mets un réveil À 4-5h Pour lire les journaux Pour faire un stream Demain matin En vrai c'est possible Parce que Hélène part avec les enfants Voir la famille Donc je vais pouvoir En fait chiller l'après-midi Enfin après j'ai déjà Roland-Garros Mais je vais pouvoir Faire une petite cesse L'après-midi Ouais Tu vois On peut même pas te faire la vanne Mais putain il dort pas assez Il va cremer à 30 ans Samuel Bah non On peut pas lui faire la vanne Parce qu'il en a 51 Dommage Et peut-être qu'un jour J'aurai des signaux d'alerte Sur mon hygiène de vie Qui est un peu bizarre Mais tant que je les ai pas Et que ça fonctionne J'ai mon équilibre Bah vous lui dites repose-toi Mais il ressent pas le besoin C'est un truc de fou ça En fait mon corps se réveille tout seul Enfin je veux dire Je mets quasiment pas le réveil Après J'avais lu un truc sur ça Parce qu'à un moment Je m'étais dit Est-ce que vraiment Il y a des gens qui ont besoin De moins de sommeil et tout Et t'as genre Effectivement Un pourcentage très faible De la population 1 ou 2% je crois Qui avec 3h c'est bon Mais pour tous les autres C'est très dangereux C'est à dire que Il y a des gens qui l'encaissent Et des gens pour qui Ce n'est pas possible du tout Et il faut surtout pas faire ça Genre moi Moi si je dors moins de 3h Je vrille Terminé Et puis être fatigué Ça m'énerve Je suis trop énervé Quand je suis fatigué J'ai l'impression Que je suis inefficace dans tout Ça m'énerve Donc ouais Non mais si jamais J'ai des signes d'alerte Un jour je ferai attention Non mais c'est possible Que tu fasses pareil Tu fasses partie des 1% Mais je crois aussi Que tout ce que je fais Me donne tellement de plaisir Me nourrit tellement mon équilibre Le temps que je passe avec les enfants Le temps que je repasse Non mais ça c'est bullshit En fait j'ai l'impression Que ça compense en fait La fatigue Non c'est bullshit Tu crois Ça c'est ton corps qui a besoin ou pas Tu crois T'as eu le 1% T'as le gène C'est tout Je crois C'est bullshit Arrête de me faire Le truc sur les enfants Oui oui les enfants me donnent de l'énergie Mais si tu verras C'est une dinguerie C'est une dinguerie Il y a des parents dans le chat Dites aux gens Que les enfants fatiguent Mais en fait qu'ils donnent plus d'énergie C'est très bizarre Rire du tout Mais si ADN diff Tu rentres le soir T'as un petit gamin Tu ne marches pas comme ça la science Qui court vers toi Qui court vers toi Avec les bras comme ça Papa genre Avec le sourire jusque là C'est un bonheur Ça te Mais Tu fais le plein quoi Tu viens Tu deviens Non C'est pas comme ça que le corps se repose Il y a eu des La science a répondu là-dessus Tu verras C'est une dinguerie En plus tu seras tellement On va encore dire que Je pousse à la A la fécondité des français Mais tu vas être un pur papa toi Ça va être une dinguerie toi On verra Mais si ça va être une folie Mais il faut du temps Mais oui mais tu le trouves Moi j'ai besoin de dormir Du coup il faut un peu plus de temps que toi Ah bah ça ils voudront pas Les enfants te laissent pas Oui mais ça c'est la première année Après c'est chill Ça dépend Ouais après ton enfant Qui dort pas 4 ans De 3 ans Ouais voilà Parfois il y a des enfants Au bout de 3 mois Ils font l'ennui Ouais mais il vaut mieux se dire Que ce sera pas le cas Je t'ai dit je suis tonton 6 fois Je sais tout ça Et oui tu sais tout ça J'en vais dire un grand merci Parce que Voilà J'étais curieux de toi Mais ce que tu m'as dit C'est aller au-delà Bah écoute tant mieux Tant mieux si t'as eu des surprises Ouais et puis des trucs Qui m'ont fait réfléchir Et qui vont sans doute me faire réfléchir Non non mais pas trop Non mais s'il faut Bah il faut De toute façon Et puis c'est ça qui est bien aussi C'est que On s'enrichit avec C'est pas parce qu'à un moment On arrive à un système de vie Qui fonctionne assez bien Dans lequel on est bien Que ce système doit pas évoluer On s'enrichit avec ses rencontres Et puis on doit bosser Sur soi-même en permanence Et je pense que cette rencontre Va me faire réfléchir sur les trucs Non non mais attends Si t'as vite Peut-être que toi aussi Et que bientôt Tu vas dormir 3h par nuit Et que tu vas avoir Non c'est impossible Je n'ai pas le gène 15 gosses Je n'ai pas le gène Samuel Je n'ai pas le gène du sommeil Bon moi je te croise demain Peut-être je te verrai de loin Je te ferai un coucou Toi tu me verras Moi je sais pas Voilà Et donc pour tous ceux Qui nous regardent Ca commence à 18h demain 8h en live sur Twitch Sur ta chaîne Sauf pour ceux qui seront à Bercy Bien sûr Venez plutôt vers 16h 18h jusqu'à 22h Je crois à 4h A peu près Ouais c'est ça A peu près Et le lendemain Tu feras un petit stream Le lendemain Alors pour les gens normaux Normalement ils dorment Non mais en plus Il y a un truc derrière Là il y a une petite soirée Je sais pas quoi On verra On verra comment ça va se passer Mais ouais le dimanche Non je vais me reposer je pense Voilà Je regarderai mes mentions Et puis il y aura des gens Qui diront Ah vous avez vu Il est allé à l'Elysée Le lendemain de la track Magic up à Bercy Ca va trop m'énerver Ouais ouais Non je prendrai du recul Je me dirai ouais c'est normal Et retour à Montpellier En voiture Pas tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...